C'est la plus grande Radio Libre de France. What the fuck ! Radio Libre, Radio Libre, Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et ouais c'est parti, on est là jusqu'à minuit pour une grosse soirée ensemble. Bienvenue à vous sur Skyrock, merci d'être là. Tous les soirs, vous pouvez en profiter dès maintenant et nous appeler et faire de la radio avec nous. C'est au 01 53 40 30 20. Vous avez l'appli Skyrock, le skyrock.fm, le 41 759. Il y a tous les moyens qui sont bons pour nous joindre, pour débarquer ici. Faites tout péter si vous avez besoin de nous, si vous voulez faire les cons, si vous avez besoin d'un service, si vous avez une story à nous raconter. Et un gros coup de gueule à pousser. Et bien on est là et toute l'équipe est déjà là au téléphone avec vous. Je vois que ça sonne de partout et je vois que ça répond de partout. Bonsoir la Marie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, comment ça va ? Ça va, ça va à peu près. C'est pas ma meilleure journée mais ça va. Pourquoi ? Petit bilan de la journée, s'il y a un truc qui va pas, tu sais tu peux tout nous dire. Non non mais j'ai mal au dos, j'ai l'œil qui gonfle, enfin bon ça, c'est un bordel. Ça a baisé, elle a pris une faciale. Non, non mais même pas, et ensuite j'ai paniqué. C'est ça, c'est la baisée, c'est une faciale. Si vous avez un petit problème, vous m'en parlez, vous me dites tout et moi je vous fais un petit diagnostic. Non mais c'est mon problème hernie discale, tu vois, donc voilà. Une hernie discale, la Marie, c'est ça. Juste après avoir baisé à chaque fois, c'est quand même fou quand même comme maladie. Ben non non mais je l'ai depuis, je la traîne depuis juin. Oui c'est l'autre qui t'avait démonté le dos là. Il y avait tellement fort, tu rends compte ? Ouais c'est ça. Ça fait 6 mois, c'est le truc qui est encore là quoi. Et la guille, il en revient pas. Ah ouais parce que moi j'ai jamais fait aussi fort. Ah ben j'imagine. Ça j'imagine avec ton micado. Ouais exactement, il n'y a pas eu trop de soucis moi tu vois. On est au courant. Moi je fais du mal à personne moi. C'est cadeau. Non mais tu fais du bien à personne non plus, c'est ça qui est dommage. Bonjour Gui. Bonsoir tout le monde. Bonjour bonjour, comment ça va ? Ben ça va bien. Ça va, j'espère que vous allez bien vous aussi. Merci pour tous les messages que vous envoyez, ça fait plaisir. Bonjour bonjour Cédric. Ça va ça, putain là attention. Oh putain j'allais m'étouffer en direct. Et bien quelle entrée Cédric une fois de plus ? Non ça va tranquille pépère. Tout va bien. T'avais envie de roter ? Non même pas, je sais pas, j'ai du mal à l'arrêt. C'est très sympa en tout cas. Envie de vomir ? Non ça va, ça va tranquille. Voilà une belle intervention et un beau début de la livre. Bienvenue à toi Cédric en ce jour du soir. Pas trop difficile le début de l'année ? Non ça va, pépère, un peu de poids à perdre mais sinon ça va. Très bien, on fera peut-être la même chose. On va faire la pesée régulièrement pour faire perdre du poids. J'ai ma voisine, elle m'a donné des cils de pilules, des trucs. Pour chier ? Non, à base de plantes pour migrir. Elle te les a vendues ? Non, 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 mais ça a donné. Ah ouais ? Très bien. Elle m'a donné un mois, il lui en restait, elle me les a offerts. Ouais mais il faut faire un régime à côté de ça, c'est pas une... Ouais elle m'a dit en fait ça remplace un repas le soir, machin. Ah ouais, un complément alimentaire. Ouais, ça peut le faire, je vais le voir. On verra, on va faire suivre où on en est au niveau de l'art d'expérience. Je rappelle d'ailleurs à vous tous et vous toutes qui venaient d'arriver en ce début d'année, si vous étiez pas là lundi, Cédric a battu son record mondial de grosseur. Avec 103,3 kilos. C'est ça. Il t'a jamais été aussi gros de ta vie. Il t'a encore battu. Eh oui Romano, il n'a jamais été aussi gros de sa vie. Et toi non plus d'ailleurs. Bonjour Romano. Il t'a dit qu'il n'y a de sa rase. Ça va Romano ? C'est le premier mot qu'il dit à l'antenne. Il a pas de micro. Il faut en mettre un micro. T'as qu'à sortir de ton cul, Marie. Oh mais écoute, je suis tellement contente de te voir ce soir Romano. Oui mais ça s'entend. Comme d'hab. Bon Romano est là, bonjour Karim. Bonsoir les filles, salam. Bonsoir, t'es déjà au téléphone avec tous ceux qui nous appellent, ça fait plaisir. Enfin tous ceux peut-être pas. Pas tous ceux en même temps. Oui mais les uns les uns les autres. Appelez-nous. 0153 40 30 20 pour débarquer ici. Et bonjour Samy. Salut, bonsoir tout le monde. Toi aussi t'es au téléphone direct. Comme Karim au téléphone direct. Avec un couple. Oh tu sais le couple. Comment ils s'appellent ? Je vais pas dire le prénom parce qu'ils veulent pas être reconnus. Donc le temps que je trouve des prénoms un peu, tu vois. Ah, tu as changé les prénoms. Ouais, Mister X et Mrs. X. Mister X et Jackie et Michel. Ouais, Jackie et Michel, c'est très bien. Bon, vous pouvez appeler Roku, vous pouvez appeler tout seul. Vous pouvez nous appeler d'où vous voulez. Si vous avez un truc à dire, vous le savez, on est là. Petit service à demander, une connerie à faire avec nous. Vous n'hésitez pas. On salue d'ailleurs déjà tous ceux qui sont avec nous sur l'appli. Bonjour à Scott Field qui vient d'arriver. Bonjour Scofield qui est du 59, qui nous souhaite une bonne année. Bonne année Scofield. Bonjour à Zinedine qui est là. Bonjour à Tomarabillou. Salut Tomarabillou. Vive l'OM. Et voilà, un message. Magnifique. Un message d'une fille qui a 26 ans, qui écoute Skyrock. Salut. Les filles sont là. Bonjour à Fines du 91. Bonjour à So aussi qui vient d'arriver. Eh bien, ça fait plaisir. Je vois que vous êtes en forme en ce jeudi. Et en plus, vous le savez, le jeudi, c'est le jour de problèmes du mois. Le problème du mois qu'on va retrouver, comme tous les jeudis soirs. Les problèmes du mois en 2023. Les Français ont des problèmes de sexe. Des problèmes de sexe. Ouais, et dans la tête aussi un petit peu. Oui, aussi. Eh bien, c'est ça qu'on va retrouver tout à l'heure. Il y en a qui passe long, quand même. On va voir qu'est-ce que nous réserve le problème du mois de ce soir. On est allé sur les réseaux, on est allé sur le net pour voir un petit peu comment ça se passait. A priori, pas mieux qu'en 2022. Ah non, pas mieux. Non, non, c'est certain. Ce qui est le gomard est pas mal pour d'autres problèmes du mois du jeudi soir. Donc, on aidera des internautes qui sont perdus, qui ont agréé à des sites internet, à des forums internet sur lesquels on peut parler de ces problèmes. On va en reparler en direct. J'ai dit à Vive l'OM. Alors, j'ai dit à l'air des... Allez, PSG ! Ah, forcément ! Pourquoi tu fais avec l'accent du Sud ? Parce que c'est le message du Marseillais du 13 qui nous dit Allez, PSG ! Ah, c'est moi, il a l'accent ! C'est un Marseillais qui est pour le PSG ! Comme Samy ! Qu'est-ce que tu racontes, toi ? Farid nous fait Allez l'OM ! Encore un mec paumé, peut-être ! Vive Nantes pour Teaméo ! C'est Lens qui finira champion ! Putain, j'ai lu un message qui s'appelait Vive ou Allez l'OM ! Je sais plus que c'était le pseudo, ou Vive l'OM, je sais plus ! Et ça a déclenché une avalanche de supporters, là-derrière ! Eh bien, salut les supporters, les supporters de toute la France ! Voilà, moi je vais dire Allez Saint-Etienne, on est toujours derniers de Ligue 2 ! Ah, toujours derniers, oui, c'est vrai ! Ah, ouais, ouais ! Il ne faut pas se plaindre, peut-être que l'année prochaine, on serait content d'être en Ligue 2, on sera peut-être en Nationale, donc vous voyez ! Ouais, peut-être, il serait désigné les premiers de Nationale ! Voilà, il ne faut jamais se plaindre de la situation dans laquelle on est ! Bon, allez, c'est parti ! Jusqu'à minuit, on est là avec vous, profitez-en, laissez-nous les numéros pour les doubles appels aussi, tiens, je n'ai pas dit ! Mais les doubles appels, on les fait avant minuit sur Skyrock, nos doubles appels à retrouver, évidemment, avec les numéros que vous nous envoyez, si vous voulez qu'on mette quelqu'un dans le double appel, on s'en occupe ce soir ! Et puis, pour démarrer cette soirée, je vous lisais le message, juste après Planète Rap, là, juste avant qu'on démarre la soirée, c'est le message de Sofiane et son histoire de mariage ! Ah oui, oui ! Et je repasse un coucou à Matisse, j'ai fait la même chose hier soir, Matisse qui nous parle des embrouilles qu'il a avec sa meuf depuis le début de l'année, il n'arrête pas de s'embrouiller avec sa meuf, Matisse, je te dis la même chose qu'hier soir, laisse-nous ton numéro pour qu'on puisse te parler ! Oui, ça fait 5 jours, quoi ! Non, ça fait 2 jours, Marie, Marie, complètement ! Il y a 5 jours, on était dimanche ! C'est hier qu'il a laissé le message, Matisse ! Ah oui, d'accord, non, non, mais je parlais des embrouilles avec sa copine depuis le début de l'année, ça fait 5 jours qu'il s'embrouille ! Ah oui, je ne comprenais plus ce que tu me disais ! Marie, elle est tellement claire, Marie, qu'il faut qu'elle explique ce que je dis ! Ah oui, c'est ça ! Bon, profitez donc de cette soirée, comme Sofiane, qui est avec nous en direct de Sainte-Geneviève-des-Bois ! Salut Sofiane ! Salut l'équipe, bonne année ! Eh bien c'est gentil Sofiane, bonne année à toi, merci de démarrer l'année avec nous déjà, c'est sympa ! Comment ça va ? Bonne année ! Ça fait des années que je démarre l'année avec vous, donc t'inquiète pas, tout va bien ! Et est-ce que tu as une vie sympa ? Est-ce que la vie est belle ? Ouais, non, pas trop ! Allez, merde, merde, je ne sais pas que ce n'est pas de notre faute ! Non, c'est pas de votre faute ! Bon, on va essayer de t'aider ce soir, parce que j'ai lu ton message tout à l'heure, tu vas pouvoir expliquer à tout le monde ! Explique-nous pourquoi tu nous as laissé un message ! Donc avec l'appli, vous pouvez débarquer ici, comme ça, vous laissez vos messages et on vous prend en direct ! Qu'est-ce qui s'est passé, Sofiane ? Dis-nous tout ! Ben, ça fait 5 ans que je suis marié, donc tout se passe bien, tout se passait bien plutôt la première année sexuellement parlant ! Et là, ça fait... T'avais fait l'amour avant le mariage ? Ou t'avais découvert l'amour en te mariant ? Non, avant le mariage, avant le mariage ! Ah, t'avais testé avant le mariage pour voir si ça se passait bien ! Exactement ! Pendant un an, tout était bien, et puis là, ça fait deux mois déjà que je ne fais rien, et ça fait un an que je galère ! Alors, deux mois que tu ne fais rien, ça veut dire deux mois que tu ne baisses pas, donc là, c'est clair ! Et quand tu parles d'un an de galère, c'est quoi, un an de galère, au niveau sexe, j'imagine ? Voilà, exactement, c'est limite, il faut que j'invite au restaurant, il faut qu'on se fasse des soirées, pour que je puisse avoir quelque chose à la fin, et c'est même pas sûr d'avoir quelque chose ! Ah, mais c'est-à-dire que... C'est toujours les mêmes excuses, c'est « je suis fatigué, j'ai pas la tête à ça... » Genre, elle ne fait pas l'amour avec toi si tu ne l'invites pas au resto, si tu ne l'invites pas au resto justement ? Non, non, du tout, j'essaie de l'inviter, tu sais, pour la détente, je me dis que c'est peut-être un problème dans sa tête, donc je l'invite au restaurant... Ah d'accord, tu te dis que j'ai failli une soirée romantique ! Non, moi je croyais que c'était la meuf qui... Exactement ! Bon, on baise si tu m'invites au resto juste avant ! Ouais, c'est ça, quand c'est ta femme, c'est un peu bizarre ! Non, non, du tout, non, non ! Et puis après, bon voilà, comme je t'ai dit, tu vois, c'est toujours des nouveaux prétextes, et la dernière fois, on m'a dit « ouais, mais t'es pas assez romantique, tu m'es pas dit... » Donc je fais tout, tout ce qu'il y a de moi, je le fais, et au final, bah, rien du tout ! Bon gosse ! Là, je te mens pas, ça fait deux semaines, je me dis, j'ai envie de la tromper, mais j'aime pas, tu vois, on est mariés, j'aime pas, mais... On en a besoin, on est des hommes, hein ! Marie, deux mois, deux mois sans baiser, c'est pour ça que je m'adresse à toi, là, Marie. Deux mois sans baiser, Marie, est-ce que... Alors que je suis avec mon mec ? Alors que t'es avec ton mec, est-ce que tu penses à le tromper, ou tu te dis « y a un truc qui va pas dans notre couple, ou... » Ah bah, déjà, je lui en parlerai au bout d'une semaine, déjà, ça me rendrait dingue. Au bout d'une semaine, t'en prouilles, t'es mangé de partout, là, Marie. Je l'ai passé une semaine, tu vois, à peu près, le temps des règles et tout ça, bon, ça peut arriver, quoi. Oui. Et puis après, je lui parlerai. Mais je pense que oui, effectivement, s'il n'y a pas d'effort, moi, je vais ailleurs. Et alors, tu lui parles, et au bout de deux mois, il se passe toujours rien. Ah non, mais j'aurais déjà... Je serais déjà partie ailleurs. Ah, il est baisé ailleurs. Bon, après, c'est ta femme, vous êtes mariée, donc c'est particulier, moi, je te parle comme ça, quand c'est un mec, tu vois. Voilà, c'est pour ça que j'ai envie, mais j'aime pas ça, parce que j'aurais pas aimé qu'elle me le fasse, tu vois, donc... Oui, c'est vrai. Oui, ça t'a raison. Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on fasse à... Comment vous réagissez ? Est-ce que vous comprenez Sofiane ? Est-ce qu'à la place de Sofiane, vous auriez craqué comme la Marie ? Donc, Sofiane, heureusement que ta meuf, elle sort pas avec Marie, parce qu'elle serait déjà cocu, ça, je te dis. Elle serait cocu et même multicocu. On vous fait subir ça, comment vous réagissez ? Vous êtes avec une meuf, les gars, tiens, Romano, par exemple, t'es avec Cariole, elle te refuse ses trous pendant deux mois. Deux mois et arrière-moi. Ça vous est arrivé de ne pas baisser pendant deux mois ? Oui, mais quand c'est tous les deux et que ça passe, que tous les deux n'ont pas envie, bon, pourquoi pas ? Non, mais elle avait envie, mais moi, j'avais pas envie, donc je me forçais pas, quoi. Alors, on demande aux amants de Cariole de nous appeler pour ça. Non, mais elle a compris, elle a attendu, tu vois, si tu veux faire... Tu sais, j'avais pas envie, tu sais, j'avais aucun désir sexuel, quoi. C'était même pas elle ou quoi que ce soit qui avait... Peut-être qu'elle est comme ça, ta meuf, Sofiane. C'était décrépit physiquement, tu vois. Est-ce que... Sur le moment, j'avais absolument pas envie, tu sais. Et dans le sens inverse, toi, t'as envie de baiser beaucoup, beaucoup. Et puis elle, elle... Ouais, bah ça arrivait aussi, ouais, bah tu sais, tu laisses passer, et puis ça revient, quoi. Donc à Sofiane, tu lui dirais de laisser passer, ça va revenir. Bah après, ça fait combien de temps que t'es avec elle ? Cinq ans. Cinq ans ? Et là, quand vous êtes mariés ? Cinq ans et un an que ça galère. C'est ça, hein ? So ? Ouais, ouais, cinq ans. Ouais, ouais, je t'écoute, ouais, ça fait cinq ans que je suis avec elle. D'accord, et depuis combien de temps vous vous connaissez ? Depuis huit ans. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ouais, donc ça fait... Ça fait... Ça fait... Ouais, puis tu disais deux mois sans rien, mais pendant un an, t'as galéré. Alors c'est quoi les galères pendant un an ? Ouais, donc les galères, c'est ça, tu baisses uniquement si tu la vis au resto, ou il y a des trucs comme ça ? Ah ouais, c'est bon. Ouais, c'est... Ouais, elle a jamais eu le moral. Voilà, toujours le moral dans les chaussettes, donc j'essaie de tout faire pour leur montrer le moral. Et attention, dans notre groupe, ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien, on rigole, on passe des bons moments ensemble, mais quand on arrive dans le lit, j'essaie de négocier, c'est toujours la même chose. C'est quand même une grosse partie... C'est important. Une grosse partie... Mais par exemple, quand vous allez au resto, tout ça, quand vous faites des trucs ensemble... Ça baisse. Elle est contente à ce moment-là, ou... Ça baisse, mais pas toi, on t'a dit. Non, non, mais je veux dire, au moment où vous êtes au resto, tout ça, je sais pas, vous partez en vacances, et elle est heureuse en vacances, ou même là, tu sais, tu la s'embadouces tout le temps, en fait ? Ah ouais, 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 si, si, elle est vraiment heureuse, hein. Bah là, on était en vacances il n'y a pas si longtemps que ça, elle m'a fait une crise de jalousie parce que j'ai maté le cul d'une meuf, mais ouais, mais au bout d'un moment... Comme si on ne pouvait plus maté le cul des meufs, c'est dingue. On a des yeux, à quoi ça sert ? C'est un scandale, c'est vrai. Et là, pendant les vacances, tu n'as pas le tien ? Des connes, elle. Rien du tout, rien du tout. Sur la béquille, comme on dit. Tu peux même pas maté des cuis, quoi. Et ouais, c'est vrai, elle est dégueulasse, quand même, dans son attitude. Je tiens quand même à le dire, parce que, non seulement, elle n'a pas le droit de baiser, mais tu ne m'as même pas regardé les cuis. C'est vraiment un truc de... Tu ne peux rien faire. Vraiment un truc de ouf. C'est l'amour, comme ça, parfois, ça va, ça vient. Ouais, bon là, ça ne vient pas des masses, c'est le PQ qui nous envoie un message. Moi, j'ai eu un mec, j'ai attendu deux semaines avant de m'énerver. Ah, la crotonette, elle l'attend deux semaines. Et sinon, c'est vrai que ça lui prend la tête, la crotonette. Est-ce que tu es sûr qu'elle ne voit pas quelqu'un d'autre ? Message de JBEX, qui a 20 ans, et qui nous envoie un message. C'est peut-être ça. Peut-être tellement elle fait l'amour à côté qu'évidemment, avec toi, elle n'a plus envie, elle est fatiguée. Ah ouais. Tu as vu le truc horrible. Non, mais elle n'est pas cuis. Non, non. Et avant, vous baisiez beaucoup, elle était portée sur le sexe ou pas ? C'est ça. La première année de mariage, c'était vraiment un truc de fou. C'était bien. Ça n'arrêtait pas de baiser. Est-ce qu'il n'y a pas eu un enfant qui est arrivé, tiens ? Ah ouais, par contre. Nous dit Enzo. Non, c'est souvent le problème. Enzo qui a 19 ans. Surtout, on n'en fait pas alors. Oui, alors oui, on ne sait jamais. C'est ce que je me dis. Ah bah non, mais oui, c'est encore pire. Comment tu veux que j'en fasse ? C'est encore pire. Oui, c'est vrai. En même temps, sans baiser, on dit qu'il ne va pas apparaître comme ça. Hier, on a eu un couple qui avait quatre gosses. C'était le désarroi sexuel également. Ah ouais, c'est dur. Oui, c'est vrai. Il y a Marie qui nous envoie un message qui dit « Écoute, t'as trop de la chance. Moi, j'ai attendu trois mois avant de faire l'amour. Et là, on fait l'amour une fois tous les trois mois. À croire que le mec est réglé. Une fois tous les trois mois. Une fois tous les trois mois. Mais c'est également quatre fois par an. Ça fait quatre fois par an. Ah ouais, t'as intérêt à profiter. Quatre fois par an. Une fois d'accord, quand tu baisses, t'as intérêt de... On ne peut plus que le mec qui soit précoce la fois. Ouais, ouais, ou qu'il n'arrive pas à bander. Attends, tu remets ça trois mois après. De quoi tu te plains, moi ? Six mois avec ma meuf et je suis encore puceau. Nathan, 17 ans. Ah Nathan, ça fait six mois que tu soldes. Ah mais t'as que 17 ans. J'ai 38 ans. Ah, t'as envie de baiser. Ah, t'as 38, Sofiane. C'est vrai qu'à 38. Les jeunes de 17 ans, c'était chaud pour coucher avec, tu vois. Là, t'es marié. Donc, ça veut dire que tu te donnes... Toi, en tant qu'homme, tu te donnes à fond envers ta femme. Et ta femme doit se donner envers son mari. Ah bah, elle ne se donne pas des masses, non ? Non, bon. Non, c'est temps si oui, c'est ça. Et après, elle t'étonne pourquoi elle se faut tromper. C'est normal aussi. Et voilà, c'est bien ça. Bien dit, ça, tiens. Bon, écoutez ça. Et paf, dans les dents. Bon, dites-nous, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse pour toi, Sofiane ? Tu voulais demander quoi aux auditeurs, aux auditrices de Skyrock, là ? Bah, si quelqu'un pouvait m'aider pour savoir si je peux débloquer la situation, si ça leur est déjà arrivé, et puis... Alors, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez dans le... Bah, si je ne trouve pas de solution, moi, j'irais voir ailleurs dans tous les cas. Ah, ça, c'est ce que j'allais te demander aussi. Tu penses que tu vas craquer ? Tu penses que tu vas tenir combien de temps ? Ah, je suis déjà à bout, là, ça y est. Ah, ça y est, c'est à bout, ouais. Non, mais je sais pas, t'as tenu des queues, Sofiane. Essaye de décharger... Non, c'est pas mon élire. C'est un pénitieux, c'est sympa, mais bon... Non, mais avant de craquer, tu vois, si t'as vraiment pas envie de craquer, de pas bousiller 8 ans d'amour, 5 ans de mariage... Ça peut aider. Ouais, une petite queue, ça fait pas de... ça fait pas de mal. Mais enfin bon, même si c'est pas ton truc... Non, franchement... Ah, tu veux pas te brûler ? Franchement, j'ai jamais fait, je le ferai jamais. Ouais. Alors, ouais, c'est un... A d'autres, Sofiane, s'il te plaît. Ouais, ça fait... Genre, tu t'as jamais brûlé la bite. Attends, brûlée ou tromper, tu dis ? Alors, je t'explique, Romano, je fais 1m87, je fais 90 kilos, j'ai des cheveux. N'inquiète pas. Oui, bah oui, et alors... Et alors, tu sais, tu peux quand même te masturber, ça n'empêche pas... Non, je suis pas moche, c'est que les moches qui se masturbent. Ça veut dire... Ah, bien, il n'y a pas qu'une moche, alors... Alors, Guigui et l'ensemble de l'équipe est très vexé, là. Je me sens extrêmement laid, là, du coup, la merde. Oui, mais tu l'es. Le plus laid de l'équipe, c'est Guigui. Je t'enversie. Putain, je ne suis pas avance de compliments ce soir, bien sûr. Non, mais pas du tout, mais comme d'habitude. Bon, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous feriez quoi à la place de Sofiane ? Si ça vous est déjà arrivé, les filles, il y a votre mec qui n'a pas envie de baiser, les gars, vice-versa. Vous nous dites comment vous réagiriez, comment vous avez réagi si ça vous est arrivé. Et moi, je suis allé baiser mon ex, voilà, bah ça c'est super. C'est Clément qui nous envoie un message. Clément, 22 ans, dans de 7-8. Salut à toi, Clément. Ah, à ce moment-là, moi, je préfère pas Ken, tu vois. Que baiser la gothique, ça je comprends, oui. Ah, ouais, ouais. Ça va, il y avait pire, franchement, j'en saisirais que c'est bien pire. Je la tromperais, ah, ça je te confirme également. Léo qui nous dit, moi, je la tromperais sans aucun problème. Je lui ai fait la demande, elle veut pas, je vais chercher ailleurs. Pas compliqué. Voilà, tu vois, Léo, lui, il gère l'histoire direct. En fait, il prévient avant, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, il a raison. Il prévient avant, et si elle a pas envie, il passe à autre chose. Faire l'amour fait partie du devoir conjugal. Va expliquer ça, ta meuf, tiens. C'est Aloïs qui nous envoie un message. Si la femme ou l'homme ne le respectent pas, elle peut être condamnée par un juge. Tu vas voir un juge, M. Elle veut pas qu'elle, je sais pas. Elle veut pas qu'elle, condamnée. Elle veut plus qu'elle est avec moi. C'est original. C'est vrai, ça, ce qu'il nous dit, Aloïs ? Non, je crois que c'est pas... Aloïs, c'était... C'était valiant, non ? Ouais, mais je crois que... Je me demande si ça l'est plus. Ouais, ouais, moi, je crois que ça l'est plus. Ah bah oui. Tiens, JB, là, qui nous dit, tu lui en parles, JB, 20 ans, tu lui en parles et la prochaine fois, qu'elle veut pas faire l'amour, tu lui refuses pour lui faire comprendre ta situation. Est-ce qu'elle vient parfois, tiens, t'as pas demandé ça ? Ou jamais, ouais. Est-ce que c'est parfois elle qui vient... Non, jamais. Jamais, d'accord. Ah ouais, ouais. Désolé, JB, elle est bien ton idée, le problème, c'est qu'elle en dépression. Le problème, c'est qu'elle viendra jamais, là. Bon, vous avez d'autres idées, vous nous faites signe, et on en parlait d'une histoire de pilule aussi. Médéric, 27 ans, qui disait, moi j'ai attendu 6 mois sans baiser avec ma femme, depuis qu'elle a arrêté sa pilule, sa libido est revenue normale. Ah ouais, il avait pas une pilule adaptée, en fait. Ah ouais ? Ça arrive. T'as réfléchi à ça, Soufiane, tu t'es renseigné là-dessus ? Apprends pas de pilule, non, non, apprends pas de pilule. Ah bah merde. Ah bah désolé. Mais qu'elle en prenne une, peut-être ? On a eu plein d'idées, ouais, peut-être. Les fins versent. Gave-la de cachetons, c'est pas la pilule, ouais, c'est pas... De lui, des trucs, je sais pas, de lui, de l'iprane, avant qu'il y en ait plus. Donc dites-nous pour Fianso, là, allez-y, on vous attend en direct. Je sais pas, fais lui bouffer du gingembre. Du gingembre, c'est le gingembre, du gingembre, du gingembre, du gingembre, comme une oie. Bon, on va prendre du gingembre, elle va avoir une bite qui va pousser. Voilà, c'est quoi. Tiens, nous, on va baiser ce soir. C'est Mekos qui nous envoie un message du 93. Salut à Mekos. Soirée. Je vais rejoindre ma meuf, maintenant. Salut, Mekos, 20 ans, qui va rejoindre sa meuf. Il doit être sur la béquille, Mekos, en nous écoutant. Eh bien, écoute, merci pour ton message. Bon, on prend vos réactions et vous arrivez ça, vous nous faites signe, on vous en reparle en direct. On aura le problème du mois à retrouver. Et puis les doubles appels qu'on va attaquer dès qu'on est prêt. Merci pour les numéros que vous nous envoyez. Vous les envoyez, vous laissez le prénom de la personne que vous voulez qu'on mette en contact avec d'autres familles. Vous nous laissez tout ça, on teste et on gardera ceux qui répondent. Et on tentera de les connecter les uns avec les autres. Le problème du mois, est-ce qu'on a un beau programme pour ce premier problème du mois ? On essaye, on essaye. Le docteur Romano a tout bien préparé. Très bien. On va parler de quoi ce soir ? D'une meuf qui jouit chez le médecin. D'accord. Elle y va souvent ? Oui, oui. Je m'inquiéterai un petit peu, moi, personnellement. Une voisine exhibe, bon, le mec a essayé d'aller la brancher, mais ça s'est relativement mal passé. Une voisine exhibe ? Oui, c'est ça, oui. Une meuf qui... Si vous avez une voisine qui... Qui soit à poil. Ou un voisin, même. Ou un voisin que vous voyez régulièrement à poil. Absolument, oui. Normal. Oui, oui, qui est en face de chez vous, que vous avez déjà vu nu. Je suis à poil. Exhibe, ça veut dire qu'elle le fait exprès, alors ? Bah, lui, en fait, c'est le mec qui écrit. Lui estime. Ah, peut-être qu'il est complètement taré, alors. C'est possible. A priori, vu qu'il a tenté sa chance et que ça ne s'est pas super bien passé, j'ai quand même des doutes sur le fait qu'il soit réellement exhibe, et qu'il est peut-être plutôt voyeur, du coup. Ah, c'est peut-être lui qui... Un mec qui adore se cracher dans les mains. Et après, il s'essuie les mains avec son sperme et... Ah, se cracher avec du sperme, ouais. Ah ouais, c'est ça, et puis après, il se lèche les mains, tu sais. Ah ouais. Bah, écoute, chacun son délire. Bah, chacun son délire, oui, c'est sûr. Un mec, bon, il galère, il a divorcé, il traîne sur des parkings glauques et... Ah bâtard. Il baisse ce qu'il peut baiser, ou alors même des fois, il se fait enculer, parce que quand il ne trouve rien, bon bah... Tu sais, il se trouve complètement dépravé, c'est-à-dire le moment. Tu vois, il est cool, lui. Si vous êtes à côté d'un parking en train de nous écouter, faites attention, jetez un oeil. Il y a des parkings à baise. Moi, je m'étais fait braquer sur un parking à baise, moi. Ah ouais ? Je vous ai raconté cette histoire. C'était quoi, sort ta bite. C'était à ça, t'étiens. Sors ta bite. On était avec des potes, on allait rigoler, parce qu'on savait que dans un coin, il y avait des espèces d'exibs... Ouais, on est avec des potes, on est avec des potes. Si, si, je t'assure, c'est vrai. C'était à côté du stade Geoffroy et Guichard. On y va, puis on commence à rigoler, on fait les phares à une voiture qui était juste devant. T'as le mec de la voiture qui arrive, il se met à notre hauteur, il sort un flingue. Oh putain. Donc on s'est dit... Un pistolet ou un fusil de chasse. On va rentrer. On va les laisser baiser. On va les laisser tranquilles. Et donc, une meuf qui mouille du cul et donc ça n'a fait puer du cul. Voilà, comme moi. Tu mouilles du cul. Non, non, je ne mouille pas du cul. Bah si, tu transpires, c'est de rien. T'es tout gras, par exemple, du visage. Non. Bah si, tu as transpiré. Non, même pas. C'est la peau grasse, alors. Bon, peut-être. T'as mis la crème, tu vois, j'ai cru que tu transpirais. Tu t'es fait crémé. Non, je ne me suis pas fait crémé, non. Tu t'es fait crémé le visage. Non plus. Bon, eh bien, on aura le problème du moins. On rentrera dans les détails, ne vous inquiétez pas. On en choisira un parmi les cinq que tu nous as fait découvrir. Et on aura donc le sommaire, tout à l'heure, du problème du mois. Les cinq problèmes du mois à découvrir. On rentrera dans les détails. Le double appel à retrouver. Vos réactions pour Sofiane. Et puis, dans un instant, en direct avec nous. Eh bien, vous, là, je vois qu'il y a Matt qui va arriver avec nous en direct du 27. Salut à toi, Matt. Ça va ? Salut. Salut. Salut, Matt. Comment ça va ? Vous allez bien ? Écoute, ça va super, Matt. Sois le bienvenu. Ah oui, t'appelles pour me parler d'un truc. Tu voudrais savoir s'il y a des gens qui sont comme toi. On va parler occupation professionnelle. Est-ce que, Matt, tu vas nous raconter ? Oui. Si vous avez un boulot, assez bien là. Et puis, on aura Lennon aussi, qui est avec nous, qui t'a pas eu. Lui, Lennon. Salut, Lennon. Lennon parisien. Soir. Salut, Lennon. Comment ça va, Lennon ? C'est vraiment un plaisir de vous entendre. J'ai commencé il y a deux ans à vous écouter. Et franchement, c'est vraiment... Très bien. On va essayer de... On a à peu près compris. Mais c'est gentil, en tout cas. Tu nous faisais des compliments, c'est sympa. Oui, c'est sympa. On te souhaite une bonne année, Lennon. Tu vas pas bouger. Tu restes avec nous. On va te retrouver en direct. Vous aussi, à vous débarquer ici. Vous avez vu, c'est facile. Vous nous appelez. Vous débarquez en direct. On écoute Maès, là, maintenant, tout de suite. Le gros son de Maès, c'est Fétiwap. Tiens, on se fera également du Zola. Je sais que je vais faire plaisir à Coralie, là, qui nous a envoyé un message et qui voulait écouter du Zola ce soir. Eh bien, il y a du Maès. Il y a du Zola. Il y aura aussi Métro Boomin, qu'on se mettra tout à l'heure. Je sais que vous le demandez grave. Eh bien, on va se faire plaisir. On est là jusqu'à minuit sur Skyrock. Radio Libre. Ici, tu peux tout dire. Bizarrement, bizarrement, j'éjacule pas souvent. Et sur Skyrock, tu peux aussi tout faire. Non, en temps normal, je vous ment pas. C'est vraiment tout le matelas qui est mouillé, vraiment. Ah ouais, c'est une à l'aise, quoi. What the fuck ? Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Eh oui, en direct sur Skyrock. Profitez-en. 01-53-40-30-20. Merci pour les messages que vous nous envoyez pour Sofiane, qu'on a eu au téléphone. Lennon, on l'a retrouvé. Il est là ? Lennon, il n'est pas là, Lennon. Moi, c'est le rappelé. Attends, il y a quelques 3 minutes que tu essayes de la rappeler. Lennon, Guigui Galère, a priori. Décroche, s'il te plaît. Donc, Lennon, si tu veux débarquer en direct. En tout cas, c'est gentil pour les compliments qu'il nous a faits. On souhaite une bonne année, Lennon. Faites comme Lennon. Appelez-nous si vous avez un truc à dire. Vous nous faites signe. Vous nous laissez vos messages. Et plein de messages, je vous le disais, pour Sofiane. Matt, qui va arriver dans un instant en direct avec nous. Et puis, vous tous et vous toutes, de toute la France. Vous pouvez débarquer quand vous voulez. Vous pouvez nous laisser des messages de la France entière. Tiens, je salue Moha, qui nous a laissé un message, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, Moha. Et qui laisse un message spécialement pour toi, Romano. Je suis très inquiet, car ma meuf est fan de Romano. Elle ne m'arrête pas de me parler que de lui. Je deviens limite jaloux. Écoute, elle a très très bon goût, en tout cas. C'est cool, Moha. Bah écoute, tu la salueras, tu l'embrasseras de ma part. Oui, tu le feras bisous. Romano, malheureusement, est pris. Ouais, ouais, mon cœur est pris. Il est pris, il est sérieux, il est fidèle. Ouais, c'est vrai en plus. Et tu ne ferais pas ça à un auditeur de Skyrock, en plus. Non, 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 maintenant, je suis quelqu'un. Non, mais puis moi, tu sais, je pense avoir trouvé la bonne, malgré sa quantité de défauts. Oh, elle n'a pas tant de défauts que ça, car elle est même plutôt facile à vivre. On vit avec elle tous les matins dans le morning. On passe de super matinée. Demande à toute l'équipe, ceux qui sont là dans le morning, la matinée est bonne ? Toujours, ouais. Avec les carrioles, bah oui, tu vois. Non, mais bon, écoute, non, non, mais je pense que c'est la bonne. J'ai tiré le pompon. Très bien, Marie. Ah, t'as bien tiré le pompon, ouais. Le pompon, ouais. Et en parlant de l'anniversaire de Maura, on fait un gros bisou à la maman de Momo, qui aura fêté son anniversaire aujourd'hui. On lui fait un gros bisou, Amalika. Ouais, gros bisou. C'est du magas. Un bisou à vous, la maman de Momo. Un bisou à Momo aussi. Un bisou à Momo aussi. Et il dire de la technique aussi. C'est vrai, bon anniversaire. Faites son anniversaire aujourd'hui, il y a plein de capricornes dans cette série. Moi je dis bon anniversaire à mon cousin Moha, c'est son anniversaire aujourd'hui aussi. Eh bien salut à Monc. Il y a plein de mon bon anniversaire. Bon anniversaire. Salut Moha, bon anniversaire à toi. Alors, on est en direct jusqu'à minuit, on a les doubles appels qui arrivent, là dans un instant on va retrouver les premières familles, celles que vous nous avez conseillées, puisque vous nous avez laissé des numéros depuis tout à l'heure, pour qu'on les mette en contact les unes avec les autres. Les familles du double appel qui vont arriver, qui vont débarquer ici. Et puis Amir qui est au téléphone avec nous, qui voulait donner des conseils pour toi Sofiane. Sofiane, donc ça ne baisse plus dans le couple. Deux mois sans baisse, et déjà l'année dernière, c'était un petit peu galère. Puisqu'il fallait que tu fasses des pieds et des mains. C'est un peu ça. Tu fasses des pieds et des mains pour faire l'amour, elle ne venait jamais te voir. Elle a invité au resto, tout ça. Voilà, ça fait 8 ans que vous vous connaissez, 5 ans que vous êtes mariés. C'est ça, ouais. Et donc toi, tu n'en peux plus, tu penses même à la tromper, Sofiane. Ouais. Sofiane, tu es là, bien sûr. Are you here, Sofiane ? Alors attendez, laissez-moi me renseigner. Je me renseigne, je vois qui est-ce qui a eu Sofiane au téléphone. Ah, c'est toi, c'est de rire. C'est un rire. Ouais, ouais, c'est moi. Et ben voilà, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Encore une fois du travail... Encore une fois du travail de cochon. La preuve, on n'arrête pas de lui parler, on l'entend. Il y a Amir qui voulait réagir. Et puis on prendra Matt pour l'histoire de boulot. Comment vous avez démarré l'année au boulot, au bahut ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que tout va bien ? S'il y a un truc qui ne va pas, boulot, bahut, on peut s'en occuper. Nous, écoutez, tout va bien. Et Amir, j'espère que ça va bien aussi. Amir, 26 ans, dans le 9-3. Salut Amir. Salut, on m'entend ou pas ? Toi, on t'entend. On t'entend, on t'en fait magnifique, frérot. On perd tout le monde, mais on t'a gardé. 5 sur 5, quelle belle voix. Et on a retrouvé Sofiane. Salut Sofiane. Il parle dans le vent. Ouais, désolé. C'est mon téléphone qui déconne, désolé. Ah, c'est Cédric qui a fait une faute professionnelle. Oui, bien sûr. On ne t'accuse pas pour rien, Sofiane. T'inquiète, on sait d'où vient le problème, So. D'un incompétent. T'inquiète, avec Sofiane, on est ensemble. Je te disais... Et puis, vous ne bisez pas tous les deux aussi, il y a aussi ça. Moi, t'as vu aussi. Ouais, exactement. On fait tout pareil. On a tout pareil. Eh, les gars, les gars, je vous dis juste un truc. Déjà, je suis content de vous avoir au téléphone. C'est la première fois que je tente d'appeler. C'est gentil à l'air. Je vous écoute depuis des années. Eh, les gars, je vous dis juste un truc. On parle tout le temps ici. Voilà, les gars, ils trompent. Ouais, les mecs mariés, ouais, si, ça. Mais il faut souligner un truc. Les mecs mariés, c'est des chiens parce que c'est ceux qui tiennent le moins. Là, il faut se le dire et il faut se l'avouer. Pourquoi tu veux dire qu'à partir du moment où t'es marié, tu baises moins avec ta meuf ? C'est ça que tu veux dire, Amir ? Bah, tu baises moins qu'un célibataire. Alors, toi, t'as 26 ans. Est-ce que t'es marié, toi, Amir ? Moi, je suis marié. Tu vois, moi, je suis avec ma femme, ça fait deux ans. Ouais. Ça fait deux ans et demi, je suis marié. Voilà, ça veut dire je vais ni à droite ni à gauche. Mais en fait, moi, ce que je veux te donner comme conseil à Sofiane, c'est jamais laisser une semaine, voilà, en fait, dès le départ, il fallait tuer la souche. C'est que quand c'est lancé, en fait, dès que tu commences à sentir qu'en fait, ça fait déjà une semaine, deux semaines, il n'y a pas eu de contact, etc., et bah, ça y est, t'es enrôlé dans une longue dernière nuit. Et à part, le seul truc qui peut te rattraper, dis-toi, c'est même pas toi. C'est en fait le fait qu'il y ait les peurs que t'ailles voir ailleurs. C'est ce truc-là qui va se faire rattraper. Si tu continues à... Parce qu'après, c'est plus excitant. T'es là, tu cherches un rendez-vous, tu cherches un petit truc. C'est même plus dans le jeu, en fait. T'es même plus dans le jeu. Et en plus, quand elle est marie... Je vais demander de baiser, elle va peut-être refuser. Ah ouais, c'est là, t'es un rendez-vous. On dirait que tu vas voir le préfet. Bah ouais, on dirait que tu vas voir le préfet. Non, sérieux, les gars. Il t'arrivait quoi dans ton histoire personnelle, Amir ? Il t'arrivait quoi et comment t'as géré ? Alors, je t'explique. Moi, ça a commencé. Bon, tout se passait bien sexuellement. Il n'y a rien à dire. T'as vu, tout se passe bien. Tout était d'attaque. Et en fait, il est arrivé que ma fille ne fait pas ses nuits. Et moi, t'as vu, je travaille tôt. je me lève à 6h du matin et ça veut dire je peux pas me permettre de dormir dans la chambre de mettre mon réveil j'ai fait l'erreur de dormir en bas dans le salon t'es allé dormir dans le canapé quoi voilà j'ai fait cette erreur là et ça cette erreur là je la paye encore au jour d'aujourd'hui mais pourquoi c'est pas la gosse qui est dans le canapé n'allez jamais dormir dans le canapé Romano il aura mis la gosse dans le canapé ah mais jamais mais jamais jamais mais t'as vu quand c'est le premier enfant t'as pas trop envie de le faire pleurer trop t'as envie de chercher la meilleure solution c'est la merde t'as vu c'est la merde t'as vu c'est la merde tu t'es laissé déborder quoi voilà j'ai pas de crèche t'as vu j'ai pas de crèche j'ai pas de connuyer tu vois la crèche il la garde pas H24 quoi donc bah ouais elle laisse tomber après mais on va faire des hôtels pour gosses hôtels pour gosses je les laisse pendant une semaine tu les récupères de temps à l'heure c'est vrai laisse tomber en plus tu vois les périodes où elle est enceinte bon les trois premiers mois soit elle peut pas voir ta gueule elle est là qu'elle vomit elle te déteste plus que tout tu veux dire que quoi quand elle voit ta gueule elle vomit ça m'est déjà arrivé quand on était pas enceinte t'as vu les femmes quand elles sont enceintes les trois premiers mois elles ont des nausées dans les nausées mais aussi leurs hormones à la con ça veut dire soit elle peut plus voir ta gueule soit elle peut plus voir ta gueule ou soit bah vas-y là vas-y tu tapeu passer c'est l'amour fou nanani mais faut le souligner généralement ça se passe mal tu vois elle vit ça pour la première fois et voilà après elle elle est pas bien elle a mal au ventre toi tu viens derrière tu te glisses elle va commencer à te regarder espèce de sadique qu'est-ce que tu fais tu vois pas que je suis pas bien tu vois les trucs comme ça là t'as une grossesse difficile on parle souvent des grossesses difficiles des filles toi t'as une grossesse qui a pas été facile bah ça arrive et le pire tu sais c'est quoi l'équipe j'ai repoulop j'ai repoulop ça veut dire quoi ça veut dire que j'ai renvoyé la sauce elle est encore enceinte oh putain tu l'as repoulop tu l'as repoulop tu l'as repoulop tu l'as tour balancé Amir non non les gars les gars t'as perdé Amir t'as perdé mais bon mais là t'as vu mais là tu vois moi je travaille dans l'ambulance ça veut dire que laisse tomber si j'ai envie d'attaquer des meufs dans les services ou quoi que ce soit je peux le faire mais je suis pas comme ça c'est à dire je le fais pas mais là elle commence à tilter elle voit que t'as vu le matin dès que je sors parfum à tata je me mets au top alors que d'habitude zéro coupe rien de fou là je crois que j'ai ken le lendemain qu'est-ce qu'il y a Romano ? c'est le chien t'es supportable le chien il se tutait Amir il a dit oui mais non le chien il dit rien du tout mais si il a dit oui j'étais à un stade j'étais à un stade où même le chien je le ken ah ouais t'étais vraiment galère tellement t'en pouvais plus Amir et donc toi t'as réussi à pas tromper ta meuf toi Amir ouais non moi je l'ai pas fait mais tu faisais quoi parce qu'on en parlait tout à l'heure et tu vois Sofiane tu disais la branlette la branlette il y a plein de filles qui nous ont envoyé des messages qui nous disent qu'elles préfèrent que vous vous branliez plutôt que vous alliez voir ailleurs alors là on est surpris dis donc bah oui elle préfère largement que tu t'auto détruis qu'autre chose oh tu te fais du bien quand tu vas te branler il y a Camille aussi qui disait la même chose à force ça aura une main plus courte que l'autre oui un bras plus gros que l'autre on a parlé de ça aussi il y a pas longtemps je crois que c'est hier matin qu'on parlait d'un bras plus gros que l'autre tiens une blague sur la branlette vous savez qu'est-ce qui arrive à Pinocchio quand il se branle il prend feu il prend feu on est collable là dessus sur les blagues et sur la branlette on est quand même on est quand même les meilleurs ouais donc pour Sofiane il aurait dû ouais mais si elle a vraiment pas envie tu vois tu dis il aurait dû il aurait dû pas laisser passer ça franchement la peur la crainte la crainte je te jure les meufs quand elles ont peur elles se réveillent elles oublient tout en fait il faudrait qu'il sous-entende le fait qu'il est capable de la tromper parce qu'il a trop d'envie sexuelle pour moi c'est horrible pour la meuf en fait tu lui mets une pression elle a qu'à baiser ouais je suis désolé t'arrives à un moment où tu deviens un dictat oui mais bon en même temps toi à chaque fois que tu baisses tu lui fais un goche aussi bordel de merde c'est le bordel toi à tous les coups ça marche quoi une poule pondeuse quoi laisse tomber c'est grave non franchement c'est grave les gars en tout cas tu vois je te dis mon gars t'es pas dans le pétrin là je te dis hein tu vas utiliser ta main pendant un petit moment immatricule là carrément tu vas l'utiliser pour toi alors Sofiane qu'est-ce que t'en penses Sofiane est-ce que tu l'assures à la mutuelle ta main là c'est un bon c'est un bon c'est Amir elle a des bons conseils Amir t'as vu hein quand même mais tu peux te la garder le canapé tout ça c'est pas pour moi je te le dis direct et j'ai pas attendu une semaine ou quoi au bout de trois jours j'étais déjà en train de demander et c'était mort elle veut pas elle veut pas c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est non non mais y'a rien eu tu sais pas de problème de famille pas de problème au tas c'est rien du tout je réfléchis depuis tout à l'heure je me dis non y'a rien eu un petit coup de déprime chez elle ouais je sais pas elle est devenue chelou t'as vu moi personnellement je préfère aller me taper moi vas-y je préfère aller me taper quelqu'un que me branler parce que excuse-moi c'est à toi d'écarter tes jambes c'est pas à moi de faire l'effort tu vois ouais bah bon se branler c'est pas non plus c'est quoi cette réflexion c'est pas surhumain non plus n'importe quoi allez je me dévoue je vais te branler ah bah tu vois Cédric va te branler Marie t'es mariée Marie t'es mariée t'as un devoir de femme elle est pas mariée non mais t'es non et puis t'es un devoir de femme elle a pas besoin elle a pas besoin de se marier pour avoir un devoir de femme non c'est clair ah t'aimes pas un devoir de femme ça non j'aime pas ça non t'aimes pas ça non j'aime pas ça je comprends rien c'est sûr moi je suis un bel ami je m'énerve tu pourrais pas rester deux mois sans voir c'est pareil qu'est-ce qui a fonctionné pour redonner envie de baiser à votre meuf les gars tiens on a Nico qui voulait réagir en direct au 01 53 40 30 20 vous nous appelez vous nous laissez vos messages on va prendre Nico là il y a un autre conseil qu'on nous donne qui peut peut-être fonctionner c'est le message de Coyote il est où le Coyote le Coyote tiens il est là il te conseille de te mettre tout nu et de te branler devant ta meuf en dansant super de meuf a l'air court alors je vais t'expliquer pour relancer la machine au milieu du salon voilà redonner du sex appeal un matin je me suis un matin je me suis levé avec l'ingoule à ma dix espèces de salle pervers oh non mais alors moi je dis moi je savais de quoi non mais lui il voulait que tu danses c'est le Coyote ouais que tu fasses un show un show sexy tu fais comme les strip teasers cheap and dance ça va aller vous voulez que je vous fasse un show sexy non ça va Cédric c'est bon je danse j'ai demandé des conseils pas des déconseils les gars là c'est quoi je vais monter sur la table et je vais me mettre à danser la table va casser la table va casser Cédric et si tu l'as fait boire quoi elle a fait boire je m'entends elle boit pas elle a vraiment tous les défauts elle boit pas elle boit pas elle fume quoi vous devriez vous chauffer tous les deux en parlant de vos fantasmes c'est genre faire le sexologue à la maison avec ta meuf elle est là si elle est dans une phase elle a pas envie de baiser c'est le message ça va la gaver elle aura pas d'idée elle va rien dire elle va dire que ça me fait chier tu devrais sortir le soir aller voir des potes t'aérer un petit peu le cerveau aller à la salle ça va peut-être te calmer un petit peu c'est le message du pied de Marie prendre soin de l'autre nous dit Florazo c'est une fille être un petit peu moins macho t'es macho toi Sofiane t'as pas l'air enfin pas plus que ça non non pas du tout non pas plus que ça moi j'allais te dire emmener partir en week-end mais tu l'as emmené en vacances même pendant les vacances tu l'as pas baisé quoi ouais ça baisse pas je viens emmener en vacances pendant une semaine donc y'a rien eu mais rien même pas rien hé Romano je vais juste te dire viens on prend une douche ensemble non laisse moi tranquille alors je ne prendais pas de douche avec toi non s'il te plaît non mais je prends demain fois que je t'entends tôt moi dommage je ne prends pas de douche ah ouais ouais tu vois je prends même la douche ouais quoi en même temps comment dire pourquoi elle t'a sorti arriver avec tes gros sabots viens on prend une douche ensemble absolument absolument ouais tu vois moi je suis pas je suis plutôt d'accord avec ce que disait Amir tu vois Amir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure c'est de la faire flipper en disant que bah toi tu vas craquer parce que t'as des envies sexuelles t'as des besoins sexuels ah bah oui mais si elle le voit toujours en chien si elle le voit toujours en chien elle confirme qu'en fait il ne qu'aime pas elle s'en fout elle ne s'inquiète pas ouais ouais moi j'essaierai de la faire flipper alors après c'est c'est vraiment une méthode de la méthode du désespoir t'as tout essayé avant et c'est vrai que toi t'as à peu près toutes essayé Sofiane faut pas non plus abuser dans le manque de respect mais t'as vu si tu mets un petit coup de tu vois déjà elle le voit il n'est pas trop intéressé en ce moment etc bah elle se pose des questions les meufs elles se posent grave des questions c'est pas comme nous bah nous aussi on s'en pose des questions c'est pas comme nous nous tu vois on calcule pas etc bam on se mange une douche froide mais en tout cas les meufs elles réfléchissent pourquoi il a ça pourquoi il a fait ça t'as déjà un mec qui t'a refusé de faire du sexe ça lui est arrivé et alors comment tu l'as pris bah c'est bien elle a largué mais t'as fait quoi non j'ai pas largué et pourquoi d'ailleurs il refusait de faire du sexe trop fatigué il avait mal au cul parce qu'il faisait la période du j'enculer régulièrement j'avais acheté ma mallette à God non non rien à voir Marie les essayait les uns derrière les autres les God non mais quelques fois t'as envie de remettre le couvert et on te dit non quoi ah c'est énervant ça tu connais ça remettre le couvert Cédric et tu l'as fait flipper un peu comme il dit Amir non non j'ai pas non ça revient après c'est parce qu'il est fatigué ou que j'en demande trop quoi voilà mais si t'avais fait ça tous les je sais pas pendant deux mois non 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 mais ça c'est sûr que non moi je pense que moi je suis contre cette méthode moi je pense que la meuf ça va la bloquer encore plus ouais bah elle est déjà bloquée Romano là ça fait deux elle va super mal le prendre tu vois elle va dire vas-y genre si je baisse pas tu me trompes elle va dire bah tu les rends pas Romano il a plus trop de cartes en main c'est ce que je pense ça c'est d'accord avec toi mais après faut t'sais la meuf elle est déjà bloquée je pense que là bon après c'est mon avis peut-être que ça essaye bon bien bien on peut tourner alors vous pouvez réagir à n'importe quel moment et là le standard explose sous les coups de fil les filles les gars vous appelez tous on va faire rendre bouge pas Amir bouge pas Sofiane on va prendre Kevin au téléphone avec nous pour toi So Kevin en direct du Hey Kev en direct du 34 salut Kevin bonsoir 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 Kevin merci d'appeler c'est gentil d'appeler pour Sofiane t'en penses quoi de cette histoire toi Kevin ? écoute honnêtement l'acheteur d'entraînement j'ai pas entendu le début j'ai pris le truc en cours là mais alors gros il baisse plus depuis deux mois et puis depuis un an pour baiser c'est la galère hein Sofiane mais moi en fait ce qui m'a fait appeler honnêtement ça fait longtemps que je vous écoute les gars et je me suis juré c'est pas juré mais j'ai toujours dit que j'appellerais pas c'est bien de nous appeler vous êtes plein à faire ça en 2023 franchement c'était trop dis nous alors franchement c'était trop là non mais la façon dont il parle déjà moi je suis sa meuf évidemment je veux pas baiser s'il parle comme ça Sofiane ou Amir ? les deux les deux un plus que l'autre quand même oui je pense qu'Amir plus que Amir est déjà passé par là aussi les gars je suis pas du genre girl power et compagnie mais il y a un minimum les gars déjà dites vous qu'elles aussi elles ont envie de baiser il n'y a pas que nous qui avons envie de baiser c'est sûr qu'on n'est pas fait de la même façon mais si vous discutez pas un peu avec elles déjà ça peut pas le faire toi tu prônes le dialogue ça peut pas le faire ah mais bien sûr moi honnêtement écoute ça fait 8 ans que je suis avec ma femme ça fait 8 ans que je suis avec ma femme on est mariés depuis 2 ans et demi on vient d'avoir un bébé et franchement je te mentirais si je te disais que je baisse comme au tout début parce qu'avec un gamin avec le boulot c'est compliqué mais franchement ça met un frein on va pas se mentir mais honnêtement j'ai une libido qui est quand même sacrément agréable on va pas se mentir donc par contre on parle beaucoup on parle beaucoup énormément de ce qui lui plaît ce qui lui plaît pas sexuellement tu veux dire vous parlez de vos envies sexuelles en gros bien sûr mais de toute façon honnêtement c'est ma femme c'est ma meilleure amie on est très fusionnel ça fait plaisir de prendre en direct franchement ça me fait rire d'habitude non mais honnêtement franchement il y a un minimum un couple c'est une équipe tu parles beaucoup avec ta meuf toi Sofiane je fais que ça je fais que ça je suis moins dur que toi avec lui il pense que je rentre à la maison je lui dis allez lui on baisse mon gars nous on discute t'inquiète pas je lui pose des questions je suis moins dur que toi Kevin avec Sofiane j'ai l'impression qu'il a fait aussi il a essayé de faire ce qu'il pouvait je pense que c'est pas Sofiane c'est Amir c'est toi Amir c'est ta faute Amir qui m'a le plus interpellé Amir et d'échir Amir ah ouais bah ouais mais vraiment vraiment j'ai sorti quand même des arguments il y a des trucs je te jure je suis pas le seul à le vivre ah bah oui il y a plein de mecs qui sont dans des situations comme ça il y a plein qui arrivent bien sûr bien sûr qu'il y a plein de mecs dans des situations comme ça ça on va pas se mentir mais qu'est-ce qu'elle te dit quand tu moi tu vois honnêtement on a eu une passade enfin une passade ça a duré une semaine et demie on t'est arrivé aussi ah c'est vite fait une semaine et demie ouais mais une semaine et demie moi au bout d'une semaine et demie j'ai dit écoute je sais pas ce qu'il se passe je sais que tu bosses beaucoup t'es fatigué je suis fatigué j'ai dit mais moi moi j'en ai besoin moi une semaine et demie c'est déjà trop long pour moi et alors ? et alors ? non mais voilà mais de lui dire écoute je comprends que t'es peut-être fatigué mais faut qu'on arrive à trouver une solution je sais pas tu vois se prendre une soirée où on se dit ben voilà c'est une soirée où on passe ensemble on rentre on met pas de télé on mange en tête à tête on discute et voilà donc on se prend une soirée après tu te prends une bite dans le cul puis voilà on va se prendre c'est charmant une belle soirée un peu au programme non forcément mais je pense que le dialogue c'est important non mais t'as raison dans un couple après s'ils discutent avec elle peut-être qu'elle veut pas discuter aussi tu vois ce que je veux dire moi je suis pas chez eux a priori ouais c'est ce que nous disait So ta meuf elle est plutôt fermée à tout ça maintenant ouais elle est fermée tu sais genre chez nous c'est péché faut pas parler de ça mais comment tu fais pour faire des gosses excuse-moi ah bien dit Sofiane là je suis d'accord avec toi non mais faut arrêter et puis moi avant de me marier avec elle voilà moi j'ai posé mes conditions ce que j'aimais ce que j'aimais pas et ça c'était compris dedans c'est que moi j'aime bien vous avez fait l'amour avant tu la connaissais un petit peu tu connaissais ses envies elle connaissait les tiennes donc c'est vrai que c'était plutôt clair plutôt clair dès le départ c'est vrai alors un petit tour j'avais des premiers un petit tour au standard il y a Nico qui voulait réagir aussi et on fera un petit tour d'équipe juste après pour faire un petit bilan pour Sofiane et tout nous dira ce que tu penses faire pour gérer cette histoire Nico du 93 quitte pas Kevin reste avec nous Amir aussi vous quittez pas les gars Nico salut à toi Nico ouais ouais je suis là salut Nico ouais salut bonjour à toute l'équipe alors toi t'arrives bonjour à toi Nico avec comme tu nous as dit au standard une solution parce que t'as eu la même chose et t'as trouvé la solution pour baiser bah c'est pas ça c'est que ça ça se passe toujours comme ça ça veut dire que pendant deux mois trois mois des fois on fait rien du tout et bah le seul moyen c'est comme lui si dans son couple ça se passe bien et bah il a qu'à aller voir ailleurs et après faire faire sa vie comme ça à toi tu la trompes la solution c'est de la tromper bah voilà bah non mais au moins il sera bien lui il sera bien il aura ce qu'il veut il sera comblé il aura ce qu'il veut et après bah et à un moment quand elle va voir que lui il s'en fout un petit peu et bah c'est elle qui va venir là tu rejoins Amir là dessus là quand même ouais peut-être j'ai pas tout écouté comme j'ai baisé la radio et bah ouais donc toi t'as réveillé ta femme en la trompant quoi voilà tu vois c'est une solution ouais exactement une solution c'est parce que lui ça fait trop voir qu'il a envie tout ça et le fait d'aller voir ailleurs et le fait qu'il soit comblé qu'il a ce qu'il veut et bah elle de son côté elle va trouver ça bizarre qu'il y a moins de je sais pas je comprends ce que tu veux dire c'est comme si j'avais compris Amir c'est à dire que le fait en fait de plus rien demander c'est elle qui pour l'instant c'est toi qui te pose des questions c'est pourquoi elle veut pas baiser ou pourquoi elle veut pas faire l'amour avec moi et à partir du moment où toi tu demandes plus c'est elle qui va se demander mais pourquoi il me demande plus de faire l'amour avec moi ou alors elle va se dire ah putain enfin il me laisse tranquille ah oui alors là vraiment on est dans la merde non elle va se poser des questions non mais bon c'est vrai que c'est pas facile à gérer ce genre de sauf si la meuf le cul ça l'intéresse plus du tout tu vois pour un peu elle est éteinte elle a peut-être envie d'avoir encore un enfant demandant lui de faire l'amour peut-être comme ça t'arriveras à baiser au moins c'est le message de Gropi sur l'appli Skyrock salut Gropi ouais t'as peut-être pas envie de faire des enfants à chaque fois que tu baisses aussi Sofiane non c'est pas moi c'est Amir vous j'en ai pas ah oui t'as pas d'enfant toi c'est vrai non c'est Amir qu'il y en a deux non mais ouais n'en fais pas pour le moment ah oui Amir il a le deuxième qui est en route c'est vrai excusez moi ah bah ça m'intéresse pas si c'est pour avoir un gosse demain et puis là c'est le ramadan pendant deux ans avec elle ça sert à rien ouais c'est vrai après le témoignage d'Amir ça donne peut-être mon défi ouais c'est clair ça calme ça fait flipper on va faire baisser la natalité un peu bon dans l'équipe vous en pensez quoi de cette histoire bah ouais faut parler avec elle moi je dis d'abord ouais je suis d'accord c'est de la motiver ouais t'es d'accord avec Kevin du 34 ouais moi je suis pas pour tromper ta meuf bon pas pour tromper il y en a un paquet dites nous d'ailleurs vous tromperiez vous tromperiez pas tiens allez appli Skyrock 41 759 skyrock.fm on fait un sondage express votez pendant deux minutes et je vous donne les résultats dans deux minutes là juste avant de juste avant qu'on fasse les doubles appels Romano tu ferais quoi toi ça baisse plus ça baisse plus dans le couple ça fait un an que tu galères ah bah je pense que je m'embrouille avec moi tu t'embrouilles il y a pas de discussion il y a un bruit j'ai envie de baiser bordel de merde Marie tu nous as dit tu fais cocu toi non 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 si tu nous as dit que tu faisais cocu mais pas du tout tu m'as demandé pour moi j'ai bien expliqué comment j'étais pas marié mais ça a rien à voir le mariage tout ça bah si ça a à voir ça a à voir non mais moi je discute et effectivement j'arrête j'ai fait cocu voilà c'est ça non mais à sa place j'arrête de lui demander et je pense qu'elle va je vais te faire sauter ailleurs voilà très bien non mais tu le ferais cocu Marie dit franchement non mais moi oui mais je ne suis pas mariée moi non mais je vous demande qu'est-ce que vous feriez je te demande pas l'avis de la voisine alors je t'ai déjà répondu ah bah oui c'est pour ça que je te disais Marie tu fais cocu ça sert à rien de me romeu parce que tu tasses les couilles à poser dix fois la même question Marie on fait un bilan je sais plus qui c'est qui disait les meufs vous êtes chiante parfois je crois que c'est Amir mais Amir ah bon ? vraiment je suis presque d'accord avec toi Samy tu ferais quoi toi ? moi je ferais pas cocu je parlerais désolé les gars mais je ferais peut-être un peu moins le mec avec ma meuf tu vois vous êtes un peu macho tu ferais quoi moi le mec ? ouais ouais non mais ils y vont un peu fort je trouve tu vois moi je serais plus bah non Kevin il y va pas fort non non pas Kevin je parle d'Amir et du premier ah Amir et Sofiane ouais je trouve les gars vous y allez un peu Nico lui il y va soft il la trompe pfft Nico j'en parle même pas j'ai dit que je tromperais pas tu vois je parlerais un peu non mais tu vois Sofiane moi je le trouve pas macho spécialement c'est celui qui a dit ouais moi je me suis jamais branlé c'est les moches qui se branlent moi on me branle macho bah oui bah oui alors redescend sois pas vexé parce qu'il aime pas se branler Samy non mais bon ça fait un peu le mec et toi Karim ? bah moi je pense qu'à un moment donné ça me casserait des couches je ferais cocu ah comme Marie ? bah à un moment donné ouais tu sais ça prend la tête on pourrait le faire ensemble la Kim ouais vas-y Karim Karim et Guigit bah écoute moi un an ça me parait très long et je sais ce que c'est en plus un an sans baiser donc c'est long et ouais je pense que je partirais limite même pas cocu je pense que attends t'arrêterais la relation ouais carrément je partirais ouais mais bon t'en as trouvé une et Dieu te regarde il faut la garder ah oui justement c'est pour ça et c'est péché pas de cocu ah mais tu partirais où ? je partirais vers au monastère vers de nouvelles aventures au Giro Vatican voilà exactement Giro Vatican je partirais en pédagogie avec le pape français c'est que tu fais le plus épanoui là-bas ah oui t'es un ouf quoi c'est si ça m'appelle Zadon mais comment tu sais toi ? c'est pas ce que je sais c'est ce qu'il y a Cédric on te demande ton avis ou pas tu crois ? bah j'ai donné déjà ça me fait quelques minces ça va toi ? écoutez-moi quand on parle toi je t'écoute pas particulièrement ah bah c'est sympa ça fait beaucoup il y a Jérémy qui voulait réagir en speed aussi salut Jérémy Jérémy ouais Jérémy salut à toi t'es dans le 77 et tu voulais réagir par rapport à Sofia Namir Kevin Nico etc tu voulais dire quoi ? bon déjà salut à tous salut salut ça fait plaisir ça reprend la fache passe à toi aussi et bienvenue en 2023 c'est marrant je sais que vous êtes la majorité vous n'êtes pas passé à l'antenne mais il faut passer c'est rigolo surtout si vous avez un conseil à donner tu voulais dire quoi pour So toi ? bah en fait je suis pas du tout d'accord avec Camille et le dernier je sais plus qui moi je rejoindrais plutôt Kevin ouais moi je rejoindrais plutôt Kevin je pense qu'il faut avoir un vrai dialogue déjà carte sur table dire les choses comme il se doit faire une petite partie de poker pour savoir quel est le problème de toute façon comme je dis toujours y'a pas de problème y'a que des solutions ouais mais à partir du moment où t'as discuté t'as discuté et que ça aboutit à rien moi c'est ça en fait le problème de Sofiane c'est que lui il a fait tout ça non mais la meuf elle a l'air d'être fermée aussi donc c'est compliqué ouais la meuf de ta meuf elle a pas envie ouais si tu discutes mais que ça va que dans un sens ça n'ira pas quoi tu vois ah bah oui la discussion c'est un échange carte sur table je l'ai déjà fait j'ai parlé avec elle non y'a aucun problème tout va bien t'as pas à t'inquiéter ouais t'as pas à t'inquiéter on baisse pas ma chérie ça change pas quoi je dirais j'ai pas à m'inquiéter mais on baisse pas ma chérie à un moment donné elle s'est offerte à toi ah bah ouais ah bon bah écoute c'est déjà pas mal ouais et tiens l'avis d'une fille qu'on va retrouver dans un instant qui va nous parler de sexe on va parler de sexe très chaud dans un instant on aura d'ailleurs le problème du mois à retrouver donc ça sera quand même très sexe pour les minutes qui viennent c'est Hélène qu'on a au téléphone avec nous t'es là Hélène ? je suis là t'es là salut Hélène alors Hélène salut Hélène salut Hélène salut Hélène est-ce que t'appelais pas pour ça mais on va te retrouver pour ton problème de cul là dans un instant mais est-ce que t'as déjà eu des périodes toi où ton mec il voulait pas baiser avec toi où toi t'avais pas envie de baiser avec ton mec est-ce que ça t'était déjà arrivé ? euh non moi non non lui surtout mais pas moi et alors quand ça lui arrive toi t'as envie de faire l'amour et que lui il veut pas qu'est-ce que tu fais ? bah j'essaie j'essaie de le stimuler mais voilà j'ai un peu le et si ça marche pas alors qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là ? et ben dans ces cas-là ben je vais voir ailleurs j'embauche un nature-mère voilà donc euh nature-mère c'était le tu vois Sofiane nature-mère carrément c'est pas pour t'engrainer Sofiane mais c'est l'idée d'Hélène bon bouge pas Hélène j'avais que ça dans ma tête t'inquiète pas mais tu penses que tu vas la tromper toi Sofiane moi je sens que bah je pense bien même si j'aime pas faire ça mais j'ai pas le choix je pense que t'en es pas loin ouais bon et ben en tout cas merci pour tous les témoignages c'est bien t'as déclenché un gros débat Amir on t'envoie ton T-shirt Skyrock dans le 9-3 merci Jerem du 7-7 T-shirt Skyrock aussi pour toi Nico le cocu fieur qui a trouvé la solution il fait comme toi Hélène ouais bah il a raison et en plus il a pas envie de lui faire du mal bah c'est le seul moyen s'il veut pas la quitter tout ça c'est son seul moyen on voit Nico que t'as réussi à ne pas la quitter elle s'est jamais rendu compte d'or hein Nico euh non 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 mais genre tu l'as fait combien une fois cocu depuis que t'es avec elle bah quand j'ai une envie et que derrière bah il y a rien qui se passe et qu'on peut parler tout ça et bah bah je fais ce qu'il faut faire derrière et ça me on va dire ça me ça te ça te ça me met bien ouais ouais mais c'est quoi tu vas voir des meufs ou tu vas aux putes quoi c'est des meufs aussi non bah exactement à la Cédric ah tu vas aux putes voilà les putes c'est quoi comme Cédric voilà c'est ça la belle avie c'est ça la belle avie je peux pas me prendre la tête à aller draguer prendre un resto tout ça t'as vu je sais pour que ça passe rapide voilà tu filmes mille oeufs ah là mon c'est pas mille oeufs ah je suis une grosse pute ah là je suis une tape bon si elle s'est rendu compte de rien tant mieux après c'est vrai que le dialogue comme le prenait le prenait Kevin si ça peut marcher c'est quand même la meilleure solution pour Kevin c'est sûr merci Kevin dans le 34 on t'envoie ton t-shirt Skyrock aussi et puis tu reviens quand tu veux en 2023 Kevin t'as vu c'est sympa de passer en direct merci merci l'équipe franchement c'est ouf je peux vous faire une petite demande ou pas vas-y vas-y demande essaye toujours tant que c'est pas de l'oseille ah 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 non franchement si vous pouvez me dédicacer le t-shirt Skyrock pour mon fils qui va faire ses 1 an dans l'année là ça serait génial et bah ce sera beau souvenir du papa alors tu bouges pas Kevin merci à toi Jérémy merci aussi et reviens quand tu veux Jérème ouais ça marche et nous on garde avec nous Hélène et on va parler d'un truc merci à vous et bah merci à toi et reviens très vite Jérème j'ai oublié personne et puis Sofiane tiens nous au courant pour la suite de l'histoire si tu l'as fait cocu ou pas il n'y a pas de soucis je vais pas tarder je vais pas tarder je vais le marquer sur l'agenda dès demain j'enchaîne ah ça y est tu pars à la chasse directe tu vas la faire cocu mais tu vas aller tu vas aller aux putes non je suis pas Cédric non non sur ça non non mais bon non mais tu sais la vente non mais là sur le coup non mais si tu veux je te fais le plan gratuit ah ouais Cédric se prostitue désormais il te fait gratos c'est gentil non mais l'avantage qu'il y a c'est qu'une pute elle parlera jamais tu vois jamais elle foutra la merde c'est un peu l'avantage du truc si tu trouves une femme qui est mariée qui est dans le même état que moi elle parlera pas aussi bah au silence il faut la faire taire ah bah voilà il faut la faire taire ah ouais carrément ok d'accord je pense que tu vas nous racheter pour d'autres problèmes Sofiane oui non mais je rigole pas sûr ne le fais pas ah je suis en prison c'est la plus simple pour me plaindre bon dans un instant on va observer tiens il y a qui qui te fait une bise Kevin c'est Flynn une auditrice de Skyrock qui nous dit trop beau gosse Kevin il a la voix de Big Flo et Holly je sais plus lequel c'est ce que j'ai dit à Guigui ah ouais c'est vrai Marie m'a fait réflexion vas-y parle Kevin un peu la voix de Holly je trouve parle Kevin mais il y a l'accent aussi Kevin parle il veut plus parler il a dit quelque chose Kevin ah ouais attends il y a les parties Kevin ça a coupé ah merde on fera pas non mais ouais depuis le début c'est ce que je pensais désolé pour la voix de Big Flo et Holly pour Kevin Marie a l'oreille absolue exactement non mais je trouvais qu'il y avait un truc bon au instant on parle de sexe avec Hélène Hélène qui adore un truc une pratique sexuelle et ton mec c'est moyen par contre là dessus tu vas nous raconter tu vas tout nous expliquer Hélène tu bouges pas tu restes avec nous non il n'y a pas de soucis l'équipe il n'y a pas de problème on revient avec toi tout de suite on retrouve le problème du mois avec les 5 dingues de la semaine les problèmes de sexe et on va les retrouver puis les doubles appels aussi qui arrivent sur Skyrock juste après le son j'avais promis quoi Zola tiens on fait un petit Zola tout de suite Amber c'est Amber et ça y est on est en 2023 sur Skyrock Romano bonne année bonne santé et cette année je le dis même en américain Happy New Year Marie salut c'est Marie je vous souhaite une bonne année prenez soin de vous bon bah du cul tout ça évidemment éclatez-vous et buvez beaucoup oui à ta santé Marie Cédric oui oui c'est Cédric la famille bonne année à tous bonne santé plein de meufs de partout et plein de bonnes choses pour vous et vos proches salut ok l'équipe c'est Samy je vous le fais même en Provençal bonne année et à Langkeven Karim allez bonne année les filles bonne santé tout le monde Inch'Allah la coupe du monde pour le PSG non merde la ligue des champions Gigi salut c'est Gigi bonne année à vous tous bonne année 2023 et cette année les gars c'est l'année de la quenne l'année de la quenne et Medellin c'est la plus grande Radio Libre de France what the fuck Radio Libre Radio Libre 21h minuit sur Skyrock et ouais on déchire tour 2023 merci de tout déchirer avec nous tous les soirs et tiens pour l'an de 2023 on a offert 3 fois ce matin 3 fois ah ouais 3 fois 2023 euros la folie ouais si je vous l'annonce Skyrock va faire faillite en 2023 à cause de vous c'est parti pour bravo pour les 2023 euros la comptaille doit me stresser la comptaille doit m'être mal il passe un année assez difficile on a offert bah tiens à Kevin à 6 fois les plages 2023 euros il a répondu Skyrock bravo Kevin ce matin à 8h30 à 7h30 c'était Astrid de Nantes qui a répondu Skyrock aussi et puis Jamal qui avait du mal à nous croire mais si si il a gagné Jamal de Reims qui a gagné 2023 euros vous aussi répondez Skyrock dès qu'on vous appelle Skyrock le morning c'est 2023 euros à gagner tous les matins à toutes les demi-heures et on continue demain matin soyez là avec nous et puis soyez là jusqu'à minuit il y a le problème du mois qui arrive on va faire les doubles appels on va retrouver Hélène est-ce qu'il y a déjà des trucs que vous aimez sexuellement donc Hélène toi t'es dans 62 et il y a un truc que t'aimes sexuellement très très fort et ton mec il aime moins c'est ça hein oui bon tu vas nous expliquer ce que c'est dans un instant on va maintenir suspense mais on va vous demander à vous donc est-ce qu'il y a un truc sexuellement que vous avez envie de faire et puis je sais pas votre chérie elle aime pas trop ou alors votre chérie il aime pas trop vous pouvez nous dire il y a des trucs que vous avez envie de faire et que tiens Marie par exemple ah non moi je trouve plutôt bien moi quand j'ai envie de faire des trucs ça va et pourtant Marie a parfois envie de faire des trucs non pas spécialement chelous mais bon c'est vrai que j'aime bien faire l'amour godet tes mecs c'est pas tous les mecs je sais pas les gars dites nous si vous acceptez de nous faire godet c'est pas courant Marie ah bah ça je l'ai fait une fois sur chapeau et c'est lui qui m'avait demandé t'es menteuse Marie godet bah bien sûr ah tu veux c'est la seule personne ah oui les autres il y a pas le gode les autres il y a pas le gode si on parle de doigts il y a plus de gode il y a plus de table de chaise des manches de casserole non 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 tu vois je suis même étonné qu'il y ait des gars qui se soient pris des godes des rouleaux à pâtisserie je sais pas ça chez moi ils l'ont tous mis dans les culs de mes mecs j'en ai plus j'ai rien acheté un stock ils sont partis avec ils sont tous repartis avec leur gode enfin leur rouleau à pâtisserie en guise de gode c'est le cas de la Marie il y a des trucs que vous avez envie de faire que vous avez eu du mal à faire avec vos chéries tiens dites nous bah des fois moi j'aimerais l'enculer mais elle veut pas tu veux pas se faire enculer d'accord non mais elle accepte mais pas tout le temps des fois tu aimerais l'enculer tout le temps toi non c'est pas tous les jours genre vive dans son cul dans le titre non parce que ça pue non non mais non 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 mais des fois tu sais je sais pas je tape le terrain tu vois tu touches trop de cul ouais mais même avec la bite tu vois je glisse le long de sa raie pour être classe moi j'ai déjà godé ma meuf avec le bout d'un gode d'un rouleau à pâtisserie en guise de gode tiens tu vois c'est le message de Mekos sur la piste Caillan qui est très chaud depuis le début de la radio libre Mekos ah tu vois le bout le truc qu'on prend dans les mains les poignets ça s'appelle les petites poignets ça c'est tout petit petit joueur bah ça n'est pas le rouleau voilà petit joueur Marie elle a mis tout le rouleau elle c'est un gode le dernier j'ai mis un rouleau de ce palin vous imaginez et il n'y avait pas une feuille dans le V bravo félicitations elle lui fait un temps pax pour anus ah ouais c'est ça exactement il y a Jobar qui nous dit moi aucun gode dans mon cul c'est mort ah tu vois Marie tu pourrais pas sans s'interdire tu pourrais pas tu pourrais pas te faire des trucs avec Jobar bah ouais bon on revient avec toi Hélène tu nous raconteras tu nous raconteras tout ça tu nous diras tout ça juste après le double appel sur Skyrock c'est parti bah ça t'en garde pas bah vous me parlez pas sur ce ton déjà d'une aucun des deux n'a appelé l'autre ouais bah tu parles ouais ta gueule va c'est sur du bite le double appel de Default sur Skyrock allez double appel on y va avec les premiers numéros les numéros qu'on a testés qu'on va mettre en contact là maintenant let's go let's go merci d'avoir envoyé tous les numéros c'est donc parti pour notre ah la paix allô oui allô ah quelqu'un allô oui bonjour bonjour qu'est-ce que vous voulez et bien je sais pas c'est vous qui avez appelé c'est pas moi non c'est pas moi non plus je sais pas ce qu'il se passe là mais on m'appelle arrête pas de sonner en permanence moi je sais pas moi je l'appelle pas moi excusez non mais mais on vous a appelé donc c'est le téléphone qui vient de sonner en fait oui donc on répond mais mais qu'est-ce que c'est ce bordel allô oui peut-être je sais pas je suis en train de m'assurber là voilà et ah ouais c'est vrai mais tu te m'assurberas avec ta main gauche tu seras bien plutôt mais qui est de vous très drôle très drôle ta bonne femme elle est là ou pas bah j'ai pas de femme c'est dommage j'ai que 20 ans vraiment toi tu dois pas en avoir non plus mon grand ouais j'ai une bonne bide surtout hein mais oui t'es autant de gueule que de couilles ou pas et ta gueule aussi ça va mon petit rigolo viens en face de moi tu vas voir ce que ça veut dire ouais ouais carrément connard et toi t'es dans le nord non plutôt t'es dans le nord toi t'es du nord plutôt non pourquoi mais vous allez vous détendre ou quoi ah ouais super mais tu te rigales toi t'es une super vie non ouais mais va te coucher va t'es quoi tu creuses des trous t'as mis un petit peu d'eau dans un chat là ouais bien sûr détends toi la nouille va t'exciter sur quelqu'un d'autre vieux pervers ah ouais voilà putain tu te rigoles toi t'es vraiment une super vie j'ai un petit sec de 21 centimètres c'est pas mal non ben non pas du tout ouais allez c'est ça mais j'en ai vu des mieux que ça moi ciao et à part bite qui est cucute c'est à dire quoi j'ai une bonne bite bonne bite oh mec t'es vraiment une nouvelle tu dois te l'apprendre souvent non oui t'es la femme belle intellectuelle ah 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 vous avez perdu la langue ah c'est con ah c'est con il nous vous rappellera ah ouais c'est con ah ouais c'est relou allo mais bonjour t'as vu ton copain oui non toujours pas c'est toujours pas lui c'est con c'est ça oui oui qu'est-ce que je dois faire pour vous qui es-tu c'est qui au téléphone bah qui demandez-vous monsieur eh je vais porter le pâte à la Jordan oui y'a pas de problème oui va voir ta gueule non 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 je voulais faire le con comme ça moi je vous dis ah ouais bah justement bah je vais porter le pâte à la Jordan ah je crois que vous allez faire certainement oui oui bah vous inquiétez pas oui oui ouais ouais vous inquiétez pas là je suis à poil il a tout ah mais ça suffit vos bêtises d'appeler les gens star-ci doit dans la chatte là allo oui allo oui oui il sait tiens moi je suis décaloté complètement ah c'est un monsieur qui est décaloté complètement oui mais allo ouais je vous écoute hein c'est vous qui êtes décaloté monsieur c'est qui qui parle là c'est qui qui parle c'est vous qui m'appelez non non c'est pas moi qui vous ai appelé là voilà allez au revoir madame vous êtes avinée non ah ouais allo madame vous êtes un peu choule oui comme vous non non pas du tout c'est pas vous qui est choule non je vous voulez pas que je prévienne les flics mais madame il faut arrêter de nous appeler vous vous rendez plus compte tellement vous êtes ivre vous appelez des gens et vous les dérangez à 10h10 du soir là hein gentil poivrote vous êtes pas très poivrote tu t'es regardé toi tu t'es regardé bah un poivreau va espèce d'enculé je vais un téléphique sac à vin oui allo 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 oui oui j'écoute qui que c'est qui que c'est va des cuvées va bah je vais aller cuver bah des cuvées plutôt va un poivreau ah ouais d'où c'est que je suis poivreau sac à vin va ça s'entend ça s'entend t'as bu ah t'as s'entend qui on sait qui téléphonent excusez nous madame c'est un poivreau qui nous embête ah ouais et il a bu tout le poivreau ah je sais pas mais il faut arrêter de nous appeler ah ouais mais moi je vais prévenir les flics moi bah moi je vais dire qu'il y a un alcoolique qui nous appelle et qui nous emmerde oui oui t'as raison t'as raison on va te faire enculer et j'entends ta femme derrière qui a l'air dans le même état là comment ta femme elle est bourrée oui t'as raison ah t'as vu on avait entendu que ta femme elle était bourrée oui oui t'as raison t'as raison un couple de poivreau quoi oui oui ah vous aussi vous avez bu ah bien sûr ah oui mais bien sûr mais bien sûr ah mais ça s'entend vous êtes des gros malades en fait ah ça s'entend elle est ivolante ah ouais ça s'entend tellement bien que vous êtes des gros idiots en train de téléphoner chez les gens et de les emmerder c'est pas vous c'est pas vous c'est ton mari qui appelle là ah mon mari ah non je crois pas moi moi je me tape pas des handicapés non ça c'est intelligent ça ça c'est gentil moi je me tape pas des handicapés comme vous non ça va merci en tout cas et bonne année d'ailleurs par la maman oui par la maman bon bref je dirais quelque chose mais je préfère me tiens allez vas-y dis allez dis-le je pense que tu vas nous tuer là allez lâche-toi non non je me lâche pas non je me lâche pas avec des handicapés ça sert à rien oui ça va les handicapés suffit maintenant les handicapés je pense qu'ils t'emmerdent on peut rien faire avec des gens à temps oui les handicapés ils t'enculent mais bonne année quand même on te fait des bisous allez des bisous et bonne année t'as blague de merde elle l'aimait beaucoup elle l'a fait plusieurs fois non mais bon c'est pas bien de parler exactement Romano merci en tout cas c'est bon merci de elle mérite sa petite insoumme non mais oui tu vois c'est bon arrête un peu avec ça quoi allez c'était notre double appel de bonne année aux familles l'autre il a pas aimé que tu dises qu'il était bourré les français les aiment pas non mais ils le sont oui mais non c'est comme Marie ouais c'est vrai ouais c'est vrai c'est pas bourré tu vas voir ça va agressif je crois comme ça je crois comme ça oui oui écoute par exemple l'émission d'hier soir à la fin cadeau c'est vrai un cadeau bon allez les double appel on les retrouve demain matin dans le morning soyez là demain soir dans la radio libre en direct aussi merci pour les numéros que vous nous avez envoyés tout au long de la soirée on est en direct jusqu'à minuit profitez-en vous nous appelez ah oui il y a Matt à qui je dis bonjour qu'on va prendre dans un instant pour une histoire de boulot histoire de cul d'abord avec Hélène et puis et est-ce qu'on a retrouvé Lennon ? normalement oui ah normalement oui et bien écoutez tout va bien il y a quand même à peu près une demi-heure qu'on a cherché on a vu du mal une heure une heure un peu plus d'une heure même mais bon une heure pour retrouver Lennon j'espère qu'on va pas le perdre t'es là Lennon ? oui je suis là ouais voilà magnifique mais où t'étais passé pendant 7 heures j'ai un problème j'ai un problème la connexion et tout c'est galère c'est bon c'est réglé bon on a géré la connexion t'en parle pas trop vite pour l'instant en tout cas bouge pas Lennon parce qu'on va parler du problème avec ta meuf toi dans un instant ouais non mon ex mon ex ton ex ah oui sa meuf qui est devenue son ex ta meuf qui est devenue son ex c'est souvent comme ça que ça marche Guy du coup ouais non mais j'explique bien parce que pour que ça marche pour tout le monde tu vas tout nous expliquer tu vas être Guy les relations tout ça elle est pas elle est pas trop j'ai l'impression que c'était pas clair bon tu vas tout nous dire Lennon tu bouges pas tu restes avec nous t'es parisien ok 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 et t'as 14 ans toi c'est ça ? non moi j'ai 13 ans 13 ans et bah t'auras bientôt 14 enfin j'espère je le souhaite bon bouge pas Lennon reste là on va parler on va parler avec toi Hélène et on va parler sexe ce soir pour t'aider car si vous avez un problème sexuel en 2023 aussi un problème sexuel on le gère sur Skyrock sans aucun souci j'espère ça marche y'a pas de problème alors qu'est-ce qui t'arrive toi Hélène ? explique-nous tout bon voilà en fait je vous explique ça fait maintenant 3 ans que je suis avec mon conjoint oui on s'était connus à Nouvel An y'a 8 ans quand on dit conjoint c'est un mec avec lequel on fume de la drogue et qu'il compte comme une bite non pas du tout non 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 et on s'était rencontré à Nouvel An et en fait on pratiquait la sodomie et enfin j'ai pratiqué la sodomie avec lui et moi oui et j'ai j'ai adoré ça sauf que maintenant il veut plus du tout mais la première fois que vous avez fait l'amour c'était par les fesses c'est ça et pourquoi c'était par les fesses la première fois c'est original parce qu'en général la sodomie on lui vient quand on y vient d'ailleurs on y vient après les gens ils étiez bourrés il a dit ce soir je vais t'enculer bon bah oui ça a été comme ça et là maintenant il aime plus trop et maintenant il veut plus maintenant il veut plus mais il accepte moi j'aime bien mais il accepte de te faire l'amour normal enfin normalement classiquement on va dire normalement oui par le vagin quoi voilà tout simplement plus par les fesses c'est marrant ça tout simplement au début il voulait que t'enculer et maintenant il veut plus t'enculer alors que c'est marrant ça ouais bah justement alors est-ce que c'est bizarre ou je ne sais pas mais il y aurait plus un petit problème et pourtant je m'apprête je m'apprête à chaque fois ou quoi que ce soit tu fais ton anus tout beau oui il est tout rose tout mignon je le maquille oui voilà non mais c'est vrai c'est un teint mais j'ai peut-être une idée moi pour ton problème Hélène pourquoi ? lui dis moi vas-y peut-être qu'au début quand il baisse des meufs comme ça il aime les trucs sales voilà c'est pas ça là ce domine non mais tu vois ce que je veux dire il aime des trucs un peu un peu hardcore ouais c'est ça hardcore et à partir ah mais Deligne est d'accord avec moi elle aime se faire enculer et à partir j'essaye tu vas voir et à partir du moment où il devient amoureux il passe à des relations un petit peu plus classiques et tu vois des trucs moins trash non bah non moins trash c'est toujours la même position non mais ou alors tu vois ce que je veux dire dans sa tête c'est-à-dire il encule des meufs qui baissent et quand il fait l'amour et bien il encule plus il fait l'amour il parle de vagin ouais mais sauf que moi de fait là c'est lui qui m'a fait goûter la feuille et moi maintenant j'ai un problème mais est-ce qu'une fois tu lui aurais pas laissé je sais pas un petit cadeau une crocrotte ouais j'ai pensé à ça le petit cadeau non jamais non le zizimi cadeau non parce que non parce que parce qu'on est à la radio libre à chaque fois qu'il sortait je finissais par l'installation donc bon non c'était propre hyper propre ah oui si t'arrivais à lui sucer la bite c'est qu'il y avait pas de merde dessus j'espère voilà ou alors tu es gourmande ouais cédric t'as déjà sucer une bite avec de la merde jamais sucer de bite désolé oh non mais on s'est dit en 2023 on dit la vérité non 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 Guigui tu voulais agir la tête de Guigui non non mais oui oui heureusement que c'est propre quoi c'est ça que je vous disais dans ma tête ça a toujours été non ça a toujours été très propre tout ça donc non 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 de ta propre Alce tombée non 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 mais forcément ça devait sentir un peu non je pense que non non Marie je l'entends derrière mais non je pense que j'aurais eu à autre cas non mais très honnêtement forcément tu ne te rendais pas compte tu avais peut-être le nez bouché mais forcément ça sent un peu le cul quoi non dis-tu bah si non non mais là maintenant il veut plus t'as jamais sucer de bite Romano non mais c'est logique peut-être qu'elle a un cul qu'il a aucune deur je sais pas un doigt dans le cul à un moment donné t'as quand même une petite odeur de cul faites le test chez vous on va faire le test vous faites le test si vous êtes dans l'équipe vous pouvez également faire le test mais c'est comme tu mets un doigt dans une chatte t'as une petite odeur de chatte tu mets un doigt dans un cul il y a une petite odeur de cul c'est logique donc non mais c'est pas grave après chacun son délire Cédric tu vas te mettre un doigt dans le cul non tu veux qu'on te le mette je sais pas t'es chelou toi ce soir non mais je dis qu'on pouvait faire le test non non mais fais le sur toi je sais que c'est genre c'est là on fait le ensemble bah grave allez cambre toi du foule t'es ouf tu dois te le cul c'est quand même que doigté Cédric je pourrais pas bah pourquoi parce que c'est dégueulasse bah j'imagine ton cul doit être dégueulasse aussi ah non non bah mon cul est très propre bah que t'en sais bah bah je le sais il est très propre bah vas-y mets-toi un doigt pour voir non mais Cédric t'as pu allez allez ah non mais c'est pour l'émission c'est pas moi qui vais te mettre ah bah bien sûr c'est pour l'émission ouais du foule un petit doigt dans le fion un petit doigt dans le fiac merci Cédric bon en tout cas je vois que vous êtes d'accord avec moi il y a Manuel qui nous dit bien analysé des fules je suis sûr que c'est ça moi c'est pareil je fais du ça à la même maîtresse mais à ma femme je lui fais vraiment l'amour non mais c'est vrai on a souvent entendu ça oh là là tu fules bon tu lui fais vraiment l'amour mais tu l'as fait concu qu'est-ce qu'il y a ? je crois qu'il y a un drame qui vient de se passer qu'est-ce qu'il y a ? elle a bouffé des clopes elle a bouffé des clopes elle a bouffé des clopes elle veut fumer ça y est il y a un paquet de clopes et après vous allez me dire que je suis intelligent franchement il y a encore la preuve de la bêtise de cet animal c'est qu'elle a pu me connaître elle s'est barrée direct elle est débile il y en a partout c'est pas la peine d'aller voir Karim Medellin Diffouler sous la table non mais c'est grave ou pas Diffouler il est à 4 pattes c'est bon c'est pour le doigt allez bouge pas Diffouler ça va bouge pas ça va attends mais l'autre il lui faut un doigt ça va rentrer tout seul on va y arriver toi n'en profite pas on va y arriver alors une dose de 10 mg par kg de poids peut être mortelle pour un chien tiens bah tiens elle va faire elle les a pas mangé elle les a mordillées va peser les cigarettes je vous donne la folie Medellin elle est toxico elle est toxico exactement ah ouais l'autre elle sait elle sait elle est cassée à l'intérieur peut-être qu'elle a la mangé elle a la mangé alors c'est quoi Medellin ce vilain chien elle a les oreilles en arrière ça c'est non le bébé c'est super c'est super mais c'est genre elle sait qu'elle a fait une ah ouais c'est clair il faut de plus une boeuf de sa grande intelligence oui Romano elle me voit fumer et elle se dit je vais essayer de faire c'est sûr comme on peut complètement débile c'est vrai c'est chelou qu'elle bouffe encore ça à la limite quand c'est bébé ouais mais tu vois pourquoi elle continue non parce que je pense qu'elle joue avec genre comme avec son jouet non mais il y a un chien intelligent quand il est tout petit ça bouffe tout ça c'est n'importe quel chien ouais mais Medellin il a toujours tout moi j'en a gardé un chien tu sais qu'il bouffait des cailloux ce con des cailloux ? pourquoi ? je ne sais pas il bouffait des cailloux tu sais moi j'ai un pote il y a son chien alors vous savez pourquoi il bouffe des feuilles ? parce qu'il est abandonné il a vécu par lui-même dans la rue et il a survécu ah il bouffait des feuilles d'arbres il a survécu en bouffant des feuilles des feuilles d'arbres des feuilles d'arbres c'est grave c'est pareil parce qu'il y a des feuilles qui peuvent être toxiques ah bah oui c'est pour ça qu'il lui a interdit de bouffer des feuilles mais le chien a survécu en bouffant des feuilles dans la rue comme ça ça l'a sauvé bouffant des feuilles il était tout maigre mais ton chien en manot lui il bouffait les kleenex oui c'est vrai il adorait mais même pas il bouffait il est déchiqueté il est déchiqueté mais il ne les avalait même pas il est allé dans mon sac à main comme ça c'était bien la crotte elle sortait tout emballée il s'essuyait le chien on faisait plus ou moins des nems non mais pas besoin de s'essuyer le cul c'était bien mais pour ramasser on pourrait ramasser comme ça c'est pratique il s'en a besoin de ça car rien il y a Rollo qui nous dit moi mon chien a déjà voulu me bouffer la bite Rollo 18 ans c'est parce qu'il y a une odeur sur les bites les chiens ils ont tendance à ils ont tendance à te sucer la bite et puis il y a un truc qui pend ils doivent trouver ça chelou donc ils se disent tiens je vais la traiter non mais en plus je pense il y a tout ce qui est phéromones phéromones tout ça mais il t'a déjà sucé la bite ? non merci non mais il t'a déjà léché non non plus non on n'est pas léché mais il me l'arniflait j'étais à un poil il venait casser les couilles et c'était un détecteur à une meuf qui avait leurs règles dans la rue putain il sentait les dits ah ouais des fois il mettait carrément le museau le museau sous l'Egypte ah ouais c'est juste un chien vous avez vos règles madame mais comment vous savez le chien le salue et tu te rappelles quand Cédric était venu chez toi et que le chien avait le nez collé à son tour du cul ah ouais quel mytho mais il a passé c'est branlé mais le chien il a essayé de me baiser la jambe mais il a aimé jamais se tu tue si il avait le nez collé à ton cul même une fois à la radio il avait le nez collé à ton cul n'importe quoi c'est pas vrai mais sûr que si c'est vrai si c'est n'importe quoi il avait essayé de me baiser la jambe mais il ne l'a pas essayé de me sentait pas le cul une fois on l'avait amené quand il y avait à l'ancienne la Kecha qui chantait Tick Tock Tick Tock c'est quoi la chanson ? elle était venue nous voir Tick Tock je ne sais pas quoi j'ai une parente elle est devenue quoi elle d'ailleurs elle fait des trucs ah ouais je ne sais pas quoi elle était venue dans la radio libre on avait chanté ensemble et pendant que je faisais le duo Mémet et bah Mémet il s'était mis à se branler sur elle d'ailleurs il y a la vidéo il y a la vidéo c'est vrai elle fait mais qu'est-ce qu'il fait le chien tu vois il se branle t'inquiète tu vois bien il souhaite la bienvenue vous allez voir la vidéo quelque part où on boit le son tu vois et après il est allé il est allé renifler le trou du cul de Cédric ouais bah et puis après il est mort il est mort on y flanc le cul non bah non pas longtemps après ça a pas été ça a fait basculer mon berger allemand il sent également les meufs qui ont leur règle tu vois un petit message comme et vous pensez à celui qui est venu à la radio libre que Lorenzo que son perroquille est mort de la cocaïne et oui ça c'est bien triste le perroquille est mort de la cocaïne la cocaïne c'est un extrait de l'album de Lorenzo pour ceux qui auraient pas fait le lien non mais je crois qu'en fait c'est imagé c'est pas un vrai perroquille non mais c'est oui tout à fait Romano bienvenue non mais non mais je le dis j'ai l'impression qu'elle croit que c'est un perroquet c'est pas un perroquet mais non mais j'entendais ça parce que par rapport je vous écoutais tout à l'heure j'entends ça par rapport à la cigarette et puis après il y a des animaux qui peuvent être toxicos c'est vrai mais des lignes avec la clope bon voilà j'espère qu'elle sera pas malade il y avait un c'est dingue elle a 10 jouets dans le studio et bouffe un paquet je sais plus dans quel pays c'était bon d'ailleurs c'est un peu con mais je crois que c'était un gorille ou un chimpanzé qui était devenu accro à la clope et les gens lui donnaient des clopes en fait c'était pas en Thaïlande et je sais plus je sais pas peut-être qu'il est mort d'ailleurs parce que ça doit pas être très bon non plus pour les animaux de fumer non et tu voyais il fumait des clopes bon tu sais c'était un truc un attrape-touriste un peu le machin la pauvre bête et tu voyais il fumait des cigarettes bon pour revenir à toi Hélène parce qu'on est quand même là avec toi oui de base on est dans le trou du cul voilà on est passé à la sodomie de la sodomie à Medellin qui fume des clopes c'est ça genre quand il fait l'amour avec une meuf qu'il rencontre comme ça bon il fait du sale et il l'encule et quand il est très amoureux et qu'il fait l'amour pour enfin quand il baisse il fait du sale et quand il fait l'amour à sa meuf ça passe pas par le cul moi je trouve ça tellement con comme attitude moi il m'a habitué à ça à notre rencontre à notre première rencontre il y a 8 ans mais toi tu prends plus de plaisir par l'anus que par le vagin voilà c'est ça d'accord c'est à Oran autant en Malaisie quand il part parce qu'il travaille à la semaine quand il part il part à la semaine et moi si j'ai pas ma sodomie avant qu'il parte ça va pas ah ouais mais ça je te comprends la rigole non mais ça c'est sûr Cédric est pareil avant le week-end il faut que je t'encule sinon elle est pas bien elle est pas bien avec ta petite bite ça me ferait rien de tout quand même mais de temps en temps j'ai fait des réflexions en lui disant mais t'as pas je sais pas t'as pas eu un problème à l'anus à un moment donné tu sais qu'il aurait fait un blocage dessus et genre de spas des hémorroïdes non mais par contre il aime bien que je bouffe son cul alors ça me fait chier c'est le cas de le dire oui c'est vrai c'est le cas de le dire alors c'est trop bon de sodomiser une femme nous dit Car 69 après il y a Moha qui nous envoie un message moi je l'encule tous les jours matin et soir ah ouais quand même peut-être que son anus est trop élargi à force il ne veut plus le faire comme les chineuses des sages de Xavier elle marche ça tombe Zétoun Zétoun nous dit elle a peut-être le trou du cul flingué à force tu vois à peu près à peu près la même chose non tout va bien au niveau du trou du cul non mais tu te sens tu les matins et soir mais je t'ai dit ah bah ouais non mais ça tombe comme les chevaux j'ai compris les chevaux c'est hallucinant il y en a qui passent vers chez moi pour tramaller les touristes des fois des fois je regarde il y a les touristes qui sont contents oh yeah tour Eiffel et le cheval et le cheval ils mettent un pour pas que ça tombe dans la rue il y a une poche ça pue la merde et les touristes ils sont là yeah elle pue la merde ah un fantastic Paris il y a une odeur de pure non mais l'amour mais l'amour on n'a pas d'odeur non mais on parle d'un cheval oui on se permettrait pas de parler de toi comme ça Hélène bon alors vous réagissez vous nous dites si vous aussi des trucs que vous faisiez au début de votre relation vous faites plus maintenant pourquoi vous avez arrêté allez-y je vois FamilyTM tiens essayez de rappeler FamilyTM qui nous dit moi mon homme il veut pas essayer la sodomie car moi je suis sa femme et pas un plan cul il dit que c'est pour ah voilà c'est ça que pour lui c'est un manque de respect d'enculer sa femme bah si en plus tu demandes donc je vois pas vraiment que tu peux le faire avec il réagit comme ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure vous avez vu je suis pas loin de la vérité je t'encule mais respectueusement exactement bon on en reparle avec toi tu bouges pas reste avec nous tu restes là Hélène on va prendre Lennon qu'on a réussi à retrouver donc on le garde maintenant qu'on l'a avec nous attends est-ce que tu es encore là Lennon salut Lennon ouais je suis là c'est bon t'es un champion Lennon alors Lennon j'imagine donc oui tu ne veux pas réagir j'imagine à ce que nous a dit je n'ai pas trop envie d'accord c'est pas grave Lennon toi tu nous appelais pour nous parler de ta meuf non mon ex de ton ex oui excuse moi ton ex qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport à ton ex et écoutez bien Lennon pour lui filer un petit coup de main donner votre avis bon en fait ça a commencé c'était au début de l'année je vais dans un nouveau collège et tout parce que j'étais dans un mauvais collège et tout et mes parents ils voulaient que je change donc j'ai changé oui et donc moi j'avais besoin d'être en couple genre j'avais la dalle on peut dire ça comme ça ah ouais les meufs c'est comme toi Romano t'as eu une période de ta vie et dès que t'as trouvé de découvrir ton zizi c'était devenu ton obsession ah ouais moi je pense sincèrement ça m'a fait sortir avec une meuf ça m'a fait foire à mes études voilà c'est ça je pensais plus qu'à ça en fait je pensais qu'aux meufs j'ai devenu accro ouais c'est ça et puis après je pensais surtout qu'à baiser tu vois c'est ça une période je pensais qu'à ken bon toi t'en es peut-être pas encore là Lennon mais toi en fait bientôt 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 d'accord donc toi on te le souhaite bah oui oui là j'ai 13 ans j'ai 13 ans t'es pas tard j'attends encore un an et puis voilà voilà je suis là bébé non Cédric et voilà je suis là voilà laisse le elle est tout jeune ouais t'as le temps Lennon donc avec cette meuf qu'est-ce qui s'est passé donc j'arrive dans un nouveau collège et donc voilà on se met en couple et on se quitte et après ça se passe ça se passe très très mal c'est là que c'est devenu ton ex il y en a plein qui ont des qui gardent des rapports difficiles avec leurs ex tu vas me dire c'est un peu normal tu te sépare de quelqu'un c'est que ça se passe pas bien après Marie toi je comprends pas mais tout est franchement tout est mec bah tu comprends pas t'as de bon rapport avec bah oui non mais quand je me sépare enfin qu'il n'y a pas eu de dinguerie tu vois mais si tu te sépare c'est que t'es pas bien avec ouais bah c'est que t'es plus en face quoi bah justement donc pourquoi garder des bons rapports non mais t'es plus en face au niveau du couple mais si tu t'es bien entendu avec quelqu'un pendant je sais pas 5 ans par exemple plus que ça naît c'est que enfin je sais pas il y a une base non c'est que t'as mis 5 ans pour te rendre compte qu'elle était pas faite pour toi et qu'elle casse les couilles mais non mais c'est différent c'est différent les relations amicales et amoureuses je parle de relations amoureuses là Marie regarde Romano par exemple avec ta gothique tu pourrais garder des bons rapports oulala non mais nous moi c'est pas que j'ai des mauvais rapports t'en n'ai pas c'est un rapport non mais aucun mais moi en fait c'est peut-être con comme réaction mais moi quand je suis sorti avec quelqu'un je ne vois pas l'intérêt de rester en contact avec ta personne ah non mais lui je respecte ton choix mais respecte le mien ah mais je respecte le sien il n'y a pas de problème mais quand tu dis que t'as des mauvais rapports avec elle c'est quoi toi Lennon ? bah en fait bah l'on s'équitait parce qu'elle traînait trop avec son ex avant moi elle était en couple avec un autre gars ça c'est la cause de la rupture et maintenant c'est devenu son meilleur ami donc toi ça t'énervait toi c'est plutôt un coup de pute ouais moi ça se comprend ça peut énerver et donc voilà et genre je me suis vénère et tout je commence à l'insulter et tout et après elle m'a affichée sur les réseaux et tout elle m'a dit ouais ce fils de pute qui veut pas me lâcher et tout et genre elle t'a fait passer pour le mec le mec qui était en chien sur elle et qui la lâchait pas elle me casse les couilles à un point et les gens ont réagi sur les réseaux j'imagine que oui parce que quand il y a un truc comme ça forcément t'as tous les deux qui se mettent sur tes côtes et il y a des potes qui me défendent mais elle s'en fout complètement genre vraiment mais c'est quoi qui t'emmerde c'est qu'elle continue de te traquer sur les réseaux ouais c'est qu'elle m'affiche ouais c'est qu'elle m'affiche ouais avec ça à foutre voilà bien dit Samarie elle a que ça à foutre non mais je veux dire au bout d'un moment c'est ça à foutre oui mais d'accord mais une fois que tu lui auras dit ça c'est sympa ça va pas arranger le problème ça c'est sûr oui à un moment je suis allée la voir et tout je lui mets un coup de pression tu t'arrêtes maintenant sinon ça va aller très très loin et tout et alors ça a marché ? bah elle s'en foutait vraiment ah merde non mais les gens qui parlent pas derrière comme ça moi tu comprends ça a tendance à m'énerver en fait ce que je veux dire c'est que quand je m'approche d'elle elle commence à partir genre elle a peur de moi c'est qu'elle assume pas dans la vraie vie non mais de toute façon après c'est la vie qui est comme ça 90% du temps les gens jamais ils vont te dire les trucs en face mais grave ouais c'est comme sur internet par exemple ceux qui vont chier sur un endroit où vous avez été sur google bah pourquoi ils le font pas directement dans le resto où ils sont en disant bah ton resto c'est de la merde il y en a qui le font ouais mais il y en a qui le font c'est plus rare mais la majorité ça gueule après en écrivant sur internet parce qu'ils ont pas de couilles tu vois en étant pas devant le mec c'est plus facile bah oui oui mais ils pourraient très bien le dire dans le resto dire bah ton plat c'est vraiment de la merde toi tu l'as fait t'as failli te faire casser la gueule non mais tu le fais plus si quand on dit que son poisson il était tout pourri de toute façon j'avais raison parce que son reste de merde il a fermé au type au passage oui tu disais Lennon ouais j'ai un truc à dire à cause d'elle je me suis battu à cause d'elle en plus en fait je voulais pas me battre donc d'abord je voulais discuter avec lui mais il a voulu faire la bagarre et tout moi je voulais m'expliquer avec lui ouais en fait on peut pas parler avec ces gens là c'est ouf mais pourquoi t'essaies pas de faire c'est quoi sur quel réseau qu'elle t'affiche sur tiktok tu peux pas faire péter son compte tu sais genre si tu demandes à plein de gens de signaler si mais tu peux bah si tu peux bah oui si je peux mais c'est pas aussi rapide que ça si je sais pas comment ça marche quand tu vas péter le compte de quelqu'un qui te chie dessus ah bah moi sur tu sais pas me signaler ouais moi sur instagram y'avait un mec qui se faisait passer pour moi comme Romano pour les iphone et alors tu lui as fait péter son compte ah bah une journée bravo cédric c'était terminado porter plainte pour harcèlement lui faire ah bah tiens lui faire ses messages contents c'est voilà terminado bon tu lui fais supprimer ton compte non mais j'ai signalé j'ai demandé aux gens de à mes amis ah oui tu devrais faire pareil le compte il a sauté je pense qu'il doit y avoir un nombre tu vois ah ouais tu demandes à tous tes potes d'envoyer un signalement à un tiktok et comme ça c'est comme ça tu fais péter les comptes après on soit elle peut recréer un compte derrière et refaire la même chose ouais mais tu refais la même chose ça va la saouler ou alors tu la menaces tu dis ouais moi je continue de je prends plainte ouais c'est un coup de pute non mais dis lui tu vas te calmer connasse parce que maintenant je porte plainte c'est bon moi il y a mes parents ils ont vu le truc ils veulent porter plainte contre toi mes parents ils portent plainte contre toi et contre tes parents tiens tu vois et quand je lui mets des coups de pression elle s'en fout royalement non mais tu lui dis porter plainte le coup de pression de la plainte ça va peut-être la calmer non mais les parents ils portent plainte mes parents ils veulent porter plainte contre toi et tes parents ça va la calmer direct dis donc si vous avez des ex qui ont mal parlé de vous juste après que vous soyez séparés pour comme ça vous pourrez peut-être donner des conseils à Lennon c'est 60 signalements à l'heure ça doit dépendre du site non ? je sais pas du site ou de l'appli c'est la seule solution nous dit dragon débridé faut faire sauter le compte nous dit Babas ou la menacer de porter plainte ouais c'est ça il y en a plein aussi qui nous disent menace ça de porter plainte bon vous avez des ex qui ont bavé sur vous juste après que vous soyez séparés vous nous faites signe essaye de faire ça Lennon et puis reste à l'écoute on va en reparler avec tous ceux et toutes celles qui nous écoutent là ce soir je peux faire un dédicace et tu peux faire tout ce que tu veux vas-y ouais je fais un dédicace à ma pote Agathe qui m'écoute salut Agathe et Florianza Agathe feeling et Florianza et un autre pote qui a dû partir parce qu'il avait un contrôle et tout il devait se coucher il s'appelle Noah et ben tu salues tout le monde on t'embrasse Lennon mais je te dis le petit coup de pression là c'est pas mal oui oui mais je vais faire ça tente le coup là ouais voilà ça m'est arrivé aussi elle parlait mal de moi j'ai 13 ans elle m'a trompé c'est le message de relou sinon t'as pas un grand frère une grande soeur qui pourrait aller la calmer lui mettre la pression moi j'ai que des petites soeurs j'ai que des petites soeurs dommage le phare avait proposé ça pour lui mettre la pression merci le phare bon dans un instant il y a le problème du mois aussi qui arrive et puis vous tous et vous toutes de toute la France vous pouvez nous appeler des réactions également par rapport à la pseudo de Hélène si vous aussi il y a des trucs que vous aimez que votre chéri n'aime pas vous pouvez nous raconter Hélène tu aimes la pseudo oui mais lui il aimait bien au début puisqu'il est passé sa vie à t'enculer puis depuis je te dis il est tombé amoureux je te dis il est tombé amoureux tout ça allez on en reparle avec vous en direct sur Skyrock après Metro Boomin The Weekend et 21 Savage et oui on est en direct tous les soirs sur Skyrock alors un programme varié est-ce qu'il y a déjà des ex qui vous ont chié dessus et qu'est-ce qu'ils ont dit qu'est-ce qu'ils ont dit sur vous vous nous racontez ce qui est arrivé à Lennon qu'on a eu il y a un instant bon Lennon je pense qu'on a solutionné le problème comment ça va se passer il nous tient en courant et puis si ça vous est déjà arrivé un ex une ex qui parle mal de vous qu'est-ce qu'elle a dit qu'est-ce qu'il a dit sur vous et bien vous nous dites tout parce qu'on se dit tout sur Skyrock tous les soirs 01 53 40 30 20 pour nous appeler l'appli Skyrock et le 41 759 il y a des messages qui arrivent tiens on va les lire il y a Stoff là qui nous a laissé un message laisse ton numéro Stoff avec ton ex qui a mal parlé de toi qui a dit que tu baisais sa soeur ah bah ça a dû faire ça a dû mettre bonne ambiance dans la famille sympa elle est con elle en rône sa soeur là dedans ah ouais c'est ça merci Stoff vous arrivez des trucs vous nous racontez vous nous faites signe bon merci à vous d'être là tous les soirs le problème du mois on va l'attaquer dans un instant et il y a une petite embrouille qu'est-ce qui s'est passé dans les toilettes entre Romano et Cédric vous avez fait des trucs ? non non rien à voir ici vous vous êtes embrouillés tous les deux non non j'allais pour pucer et là Romano attend j'explique c'est Cédric était aux toilettes et Romano arrive dans les toilettes et là j'entends Romano qui revient avec les yeux écarquillés l'air horrifié je sais pas ce que tu lui as fait Cédric et qui fait oh putain il dégoûte Cédric c'est un animal oh putain il dégoûte Cédric c'est un animal déjà il utilise la porte ouverte non non j'ai fermé la porte t'as voulu lui faire quoi Cédric ? ah mais rien du tout j'ai pris mon café je suis parti pisser moi je peux dire ce qu'il s'est passé vas-y vas-y c'est que justement t'as pris ton café t'es allé pisser et en même temps qu'il pisser sans tenir son sexe tu bois ton café ? il boit son café comme ça à la porte ouverte mais il tire jamais et Romano il est revenu il a dit putain c'est un animal il boit son café en pissant il dit n'importe quoi parce que j'ai fermé la porte à clé donc tu n'as pas pu voir ou que j'avais mon café à la main je suis parti pour aller pisser donc j'ai posé mon café tu l'as posé où ton café ? il fait que tu râler tu l'as posé où ton café ? tu sais là où tu tires la chasse c'est hyper sale et après t'as pas rabattu la cuvette avant de tirer la chasse ? pas sur la lunette j'ai pris mon café avant j'ai pris mon café avant ah c'est ça qui t'a dégoûté ? moi je pensais que t'avais fait une proposition bah non il n'y a rien mais il ne m'a même pas vu c'est dans les chats je me suis enfermé mais je t'ai vu y aller du con ouais mais alors mais tu ne m'as pas vu pisser ? alors là je bois mon café est-ce que tu m'as vu pisser ? non bah merci c'est quoi qui te dégoûte ? quelqu'un qui boit ou qui mange aux chiottes ? c'est pas super hygiénique d'aller au café peut-être dans les chiottes il y a des bactéries tu poses ton café et tout bah j'aime bien bah si il n'y a pas de la pisse de tout le monde qui se balade ici dans l'atmosphère il doit y avoir des non mais quand tu tires la chasse et que t'as pas vu la lunette je t'assure en plus j'ai vu un reportage avant j'ai pris mon café en main j'ai pris mon café j'ai vu un truc ça m'a écœuré et maintenant j'ai changé de technique en fait quand tu tires la chasse pourquoi tu buvais aux chiottes ? non non je buvais pas aux chiottes tu mangeais aux chiottes ? non non maintenant quand je tire la chasse je ferme la cuvette systématiquement oui je suis d'accord parce que en fait j'ai vu un reportage genre quand tu tires la chasse il y a plein de micro-particules en fait qui volent dans toute la pièce de merde et de pipi exactement du coup ça fait un mélange et donc comme c'est dans l'air bah malheureusement Cédric ça atterrit sur ton café voilà trop bon le café je te le dis je bois mon café à la pisse donc c'est pour ça maintenant il faut je ferme la cuvette comme ça au moins ça limite un peu le truc je fabrique la cuvette non mais ton café il est bon ou pas ? ouais ça va bon bah parfait tu t'es brossadant là ? non rien à voir non mais parce que par exemple quand si t'as un appart tiens quand on tire la chasse tout remonte en aérosol exactement non mais quand tu par exemple quand t'as un appart et que t'as les chiottes dans la salle de bain ça a été prouvé scientifiquement et si tu fermes pas il y a des particules sur les brossadants ça va les particules elles vont juste que sur les brossadants c'est dans le verre ça rejoint ce que je disais c'est pour ça qu'il faut pas les laisser ou fermer le truc donc là ton café t'as bu un café à la pisse ouais pas grave tranquille il aromatise cédric vas-y cédric je viens de chier si tu veux il y aura un petit ça sera un petit café au chocolat ah bah je vais retourner les cappuccinos soutiens à cédric tiens pour pipe au miel il nous envoie un message 26 ans j'ai déjà rangé mon sandwich club on est en train de chier ah je peux pas soutiens à cédric impossible il y a plus de merde sur votre écran de téléphone moi je nettoie mon écran de téléphone pareil sauf pas là au javel ah ouais au javel toi au javel toi au moins ça nique tout le monde il le change tout à tous les combien de temps non il le change surtout tous les combien de temps ce con il le trempe dans l'au javel il est devenu tout blanc mon couillon les gars qui sont dégoûtés tiens il y en a plein qui sont dégoûtés il ferait pas ça cédric horrible un café aux particules de caca il est en train de me voir il fait mais tu sais que moi une fois j'étais j'étais aux toilettes tu sais je mangeais un petit goût de pain je t'assure rien que de commencer à pisser en fait ça m'a donné envie de vomir j'ai craché le pain tu sais ça m'a filé la gerbe en fait ah je sais pas quoi bouffé mon chien je m'en ferais bien un deuxième tiens bah vas-y il fait sa soirée ah ouais putain cédric c'est un monstre elle est trop fort c'est un animal c'est égal en plus vraiment là qui c'est qui a déjà mangé aux toilettes ah non je peux pas j'ai pas son dire d'avoir mangé aux toilettes moi j'ai déjà fait moi non 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 à part si t'as déjà j'ai mangé mon caca non j'ai pas bouffé ma merde oui mais tu vas pas ramener ton sandwich ouais ah non ça met de la vie toi t'as mangé aux toilettes moi caca oui tu manges souvent ? non pas souvent une fois ou deux tu vois peut-être c'est ça l'a mangé le mec j'avais plus de table chez moi t'as vu plus de chaise j'ai mangé sur le chiotte t'as vu l'excuse ? j'avais plus de table plus de chaise j'ai bouffé quoi tu vois non plus de table plus de chaise t'as déjà bouffé genre dans des chiottes d'autoroute ? non non ça non ça c'est horrible tu sais les trucs là où tu sais les aires d'autoroute où il n'y a pas de magasin où il y a juste le chiotte là dedans ça pue la pire non mais je me souviens je m'étais fait un morceau de pain avec je m'étais coupé quelques troces de saucisson et j'avais envie de chier je suis parti au chiotte j'avais mon saucisson donc tu l'as fait ? ouais mais je viens de te dire que oui tu as le chiotte d'autoroute ? non chez moi mais tu sais qu'il y avait un oh c'est pire à la limite on en avait parlé mais il y a quelques années je suis train de chier tu vois tranquille il y avait des mecs qui faisaient ça ils mettaient des bouts de pain dans les urinoires non mais oui et après ils bouffaient le bout de pain c'est une maladie les goûteurs ils pissaient eux-mêmes en fait ils font des guirlandes en fait la maladie c'est ils font des guirlandes de pain donc ils prennent des fils et ils mettent des bouts de pain rassis moi j'avais entendu ça ils soulèvent la grille des pisseaux de chair ils mettent dedans et le soir ils viennent récupérer oh j'ai un petit creux arrête ça voilà une brochette de pain à la pisse la maladie des goûteurs la maladie des goûteurs c'est les soupeurs ouais ou soupeurs ah les soupiers ou goûteurs non soupeurs Tom Cruise ah ouais soupeurs pour Benoît benoît merci Benoît les soupeurs pour bouteilles vertes c'est vraiment ça il y a une page wikipédia j'étais allé voir je te jure parce que moi on m'avait dit que c'était je connaissais pas la guirlande moi c'était des bouts de pain posés et tu sais les gens ils font pas gaffe il y a un bouts de pain ils pissent et il y a un mec derrière qui ramasse parce qu'en fait ils mettent ça sous les grilles tu vois pas parce qu'il y a la petite grille d'évacuation ils soulèvent ils mettent dessous et le soir c'est souvent plus les mecs ils mettent un truc chimique pour nettoyer les cheveux c'est une perversion une maladie quoi c'est horrible il a trouvé un truc il y en a qui font ça mais ils font encore plus fort ils déposent le matin du pain dur dans les urinoirs et les récupèrent le soir c'est ça c'est vraiment complètement con ça se confirme de jour en jour ça s'appelle les soupeurs c'est exactement ce qu'on vient de dire c'est les soupeurs vous me dites quand je peux finir vas-y fini mais dites toi que les mecs font ça ils laissent toute la journée des crouteaux imbibés c'est ce qu'on vient de dire oui mais c'est ce qu'on vient de dire on n'a pas dit toute la journée non mais on n'a pas dit mais si ils déposent le matin et après ils les récupèrent ils n'attendent pas qu'il y ait un mec qui pisse dessus ah bah j'ai rien écouté alors ah bah voilà bravo bon appétit il y a Isa qui va un patin d'un gerbé il y a JL du 54 qui a très 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 des envies de vomir c'est clair et dans les toilettes d'autoroute il y a des patrouilleurs qui passent de temps en temps pour laver et bah écoute tant mieux on salue les patrouilleurs d'autoroute qui nous écoute le soir d'ailleurs big up à vous là salut Hugo c'est dangereux comme métier ça patrouilleur de route bien sûr il y a un accident ils sont obligés de s'arrêter tous les ans il y a des morts il y a des mecs qui sont fauchés par exemple il y a un mec qui perd un pneu ouais c'est le patrouilleur qui va récupérer le pneu ouais c'est ça ou genre les grands départs en vacances moi j'appelle ça les cercueils les boîtes qui sont sur les toits il y en a plein qui se décrochent ah ouais les valises comment ça s'appelle les coffres quoi ouais les coffres de toit c'est ça il y en a plein qui se décrochent tu vois d'ailleurs t'es derrière t'es content quoi ah bah tu te le prends sur le parabris bah oui oui c'est comme un coup des fois sur l'autoroute ils mettent quoi ils mettent les camions qui sont explosés des patrouilleurs ouais ouais justement pour montrer après il faut que j'ai vu ça je crois que le mec il venait de faire un accident je me suis arrêté gros je crois qu'il y avait un accident moi je l'ai vu c'était quand l'année dernière je crois là à côté à Neuilly ah ça fait mal au coeur non mais en fait il y avait un camion je crois camion orange ouais non mais c'était pas parce que c'était pas l'autoroute c'était dans Paris là et en fait je sais pas des mecs des agents de on va dire de sécurité ou d'entretien je sais pas quoi ils étaient garés il y avait des warnings ils avaient mis des plots et jouaient une bagnole tu sais ah bah mais la fonction non mais je la vois arriver mais je me dis non mais qui n'arrivait pas super vite mais je pense que le mec il devait être bourré tu vois parce que je la vois arriver et moi j'étais à côté je me dis mais le con il va lui rentrer dedans elle va pas manquer le mec il a fait ça fait bon ça a fumé t'as les mecs sous-sortis du camion tu sais bon ça a commencé à s'embrouiller machin il ramasse les amis morts sur la route nous dit Marouane aussi il ramasse tout ouais il ramasse tout et ben salut les patrouillards bon courage K-Rock ce soir bon dans un instant on retrouvera Hélène avec des témoignages pour toi Hélène il y a même quelqu'un qui veut te parler Hélène ce soir donc t'es dans le soir oui et oui il s'appelle c'est Chris qu'on va retrouver dans un instant c'est un gerbe avec votre histoire ah oui on est passé des soupeurs au soupeur là ce soir c'est ça bon la sodo avec toi qui adore ça t'adore la sodomie et tu pourrais faire ça à chaque rapport sexuel oh non mais le histoire du pain tout ça tu ne dormais pas Hélène c'est vrai que c'est le monde c'est super revenons à quelque chose de plus frais donc la sodo que tu pourrais faire donc à chaque rapport sexuel ton mec il avait fait ça dès le début c'est le premier rapport que vous avez eu le 31 décembre pas cette année mais il y a 3 ans et là il ne veut plus et là maintenant il ne veut plus c'est juste par le vagin c'est fini la sodo terminé ben ouais c'est ça et toi t'es dégoûté parce que tu adores ça tu adores par les fesses et c'est lui qui m'a fait découvrir ça et en plus c'est lui qui t'a fait découvrir ça on aura donc Chris dans un instant qui veut réagir pour toi on va le prendre en direct on va faire notre problème du moi Romano sans nous ton problème du moi c'est le docteur il arrive avec non tu peux le garder et non non mais je ne comptais pas le sortir c'est dommage bébé non mais si Cédric ça va aller tu veux un petit morceau de pain non ça va voilà boire un petit café non un petit café je viens d'en boire un ton café à la piste c'est marrant que t'es réussi à le boire après qu'on ait dit tout ce qu'on a dit bah oui au contraire il a trouvé ça bon bah ouais c'est ouf c'est savoureux je trouve qu'il y avait une petite touche c'est de la piste et juste avant le problème du moi parce qu'on va attaquer le problème du moi on va prendre Matt Matt au téléphone en direct du 27 avec nous t'es là Matt ouais je suis là salut Matt merci d'avoir attendu Matt bonne année à toi Matt en tout cas meilleur vœu merci vous aussi l'équipe et merci et merci de merci de nous appeler Matt toi tu nous appelles pour parler boulot c'est ça ? c'est ça c'est ça alors on va parler boulot est-ce qu'il y a d'autres boulots que vous avez fait à part la radio moi non je sais pas d'ailleurs ce que j'aurais pu faire à part la radio Romano non plus si j'ai fait pas trop de laser game ah oui c'est vrai tu as été PDG PDG de laser game c'est bien être PDG ou c'est que des trucs relous à gérer il a ouvert un laser game en Bourgogne ouais bah il est fermé là il a fermé un laser game en Bourgogne voilà j'ai vendu il a vendu il a pris un million non deux ouais même trois non c'est compliqué c'est non mais t'avais ouvert un petit truc dans ta petite ville c'est sympa t'as bien fait ouais ouais non mais ça fonctionnait pas mal après bon il y a eu le Covid bon forcément il y avait moins de clients ça a moins de clients non et puis j'ai eu l'occasion de vendre donc j'ai vendu quoi mais non non mais c'était sympa mais en fait ce qui est chiant c'est gérer les gens non ? ouais bon ça encore moi ça va tu vois j'avais trouvé un mec il était cool machin et non ah t'en avais qu'un toi ? un ou deux tu vois ça dépendait des moments et non le truc qui est relou c'est tout ce qui est administratif quoi ah les papiers c'est relou les papiers la comptabilité machin les trucs Karim aussi t'as été PDG toi ouais ouais il y a dix mille trucs à remplir à chaque fois ça te coûte de l'oseille et à chaque fois tu reçois des nouveaux courriers ouais c'est ça ouais c'est incroyable déjà t'as pas gagné un euro quand on te demande de la thune de partout ouais ouais c'est à tout non mais c'est vrai en plus c'est un véridique Karim tu as été PDG de quoi ? moi de plusieurs SARL mec c'est meilleur avec une telle place quoi le Sarl ah t'étais prof ah ouais c'est vrai Marie t'as fait quoi comme boulot ? moi j'ai été barmaid ah oui c'est vrai barmaid dame pipi t'as fait dame pipi ouais dame pipi aussi t'as fait ouais ouais je bossais ouais voilà je peux te donner du pain Marie non c'était pas dame pipi j'étais au vestiaire mais je faisais des RP et j'ai fait là c'est quoi RP ? c'est public mais c'est quoi tu fais quoi ? bah tu suces des mecs tu suces des mecs ok d'accord c'est cool tu suces des mecs tu fais de la pub ? ouais de la pub ouais pour dire aux gens de venir à ta soirée quoi et j'ai fait ouais et je dilais également dans les soirées t'es magnifique j'ai jamais invité à ces soirées t'es grave quand même ouais mais non pas toi j'ai fait de la pub tu fais fure les gens j'ai fait de la production de documentaires aussi pendant quelques mois entre les deux radios production de documentaires c'est dans une prod comme Nicolas Hulot ? mais tu faisais quoi ? non mais j'ai organisé les trucs National Geographic j'ai organisé les tournages j'appelais les techniciens tout ça sur du porno ? mais non pas du porno t'as donc travaillé ? oh 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 mais il y en a encore des documentaires ils sont jamais sortis gros c'était des trucs tu sais que par exemple sur le vin ? non donc sur Gauguin par exemple sur Gauguin ? Gauguin c'est le prince qui s'est coupé l'oreille exactement non ça c'est Van Gogh Van Gogh et Marie c'est pas lui c'est moi qui oui et Marie quand elle a pas un documentaire ouais ouais c'est lui et moi j'y oui bien sûr c'est lui bah évidemment c'était l'ami de Picassiette non j'ai fait sur Gaudin c'est délicat mais genre dans les documentaires tu parlais et tout tu disais oui non non pas du tout moi j'étais derrière ah ok t'as pas entendu t'étais dans la prod quoi exactement t'étais une femme de l'ombre c'est ça avant de passer de la lumière sinon j'ai fait que de la radio bon alors Matt qu'est-ce que tu toi t'as jamais fait d'autres Samy toi si je bossais sur les chantiers avec mon père ah oui c'est vrai quelle angoisse il y a que moi qui ai fait d'autres c'est horrible moi j'ai bossé dans un bar à salade je vendais des salades c'est vrai tiens merci de l'info je précise ça aurait été con que tu vendes des soupes c'est vrai exactement ah non mais il y a des soupes aussi il y avait des soupes sinon il y avait des bar à soupe aussi il y avait des bar à nouilles aussi il y avait des pizza bar à nouilles c'était très bien tiens d'ailleurs bar à nouilles je t'en remercie je confirme il n'y a que moi qu'il n'y a jamais rien fait d'autre de ma vie c'est ouf moi j'ai fait les marchés quand j'avais 15 ans tu faisais les marchés tu vendais des trucs pour bébé des vêtements pour bébé entre 5h du matin et midi et toucher 5€ c'est pas loin des fois 4 ça dépendait des jours j'ai géré un restaurant aussi avec un pote le truc a fermé pour hygiène non non il est encore ouvert non c'est le truc s'il fait foutre dehors non non garage rien à voir on s'est gentiment séparés espèce de mito il t'a pas foutu dehors c'est moi qui me suis barré tu t'es mis dehors tout seul non on s'entendait plus c'est le truc s'il s'est auto viré non c'est son retard là-bas tu as récupéré de ton oseil tu as récupéré mes thunes et puis salut tu vois le mec il a dit allez vas-y casse-toi je te donne un anéro et barre-toi de là mais ça va j'irais bien fait des pattes Matt tu bosses dans quoi toi Matt toi t'as 32 ans t'es dans le 27 on t'entend pas du tout Matt il va falloir faire quelque chose avec le téléphone c'est ça va être compliqué tu ne travailles pas dans le téléphone c'est clair j'espère t'imagines si t'arrives ouais bon alors je bosse chez Free bah ouais mauvaise pub t'as tout compris mon ami donc on va essayer de retrouver Matt pour son histoire de boulot j'espère qu'on va réussir à l'entendre Matt sinon ça va être compliqué et on va faire notre problème du mois en attendant le problème c'est que Matt tu es là qui arrive non mais Matt c'est chelou parce que quand je l'appelle au standard je l'entends très bien je le transfère on l'entend absolument pas est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de compatibilité je te rappelle Matt Marie notre productrice pourrait peut-être régler le problème oui dans les coulisses bon on va faire le problème du mois elle va se tirer du câble elle va débrancher tout ça elle déroule du câble elle se déroule du câble dans les coulisses on en profite pour faire le problème du mois et dans un instant on parlera de boulot dis-nous quel est le boulot que vous faites ou quel est le boulot que vous aimeriez faire si vous êtes encore au BAU allez-y et puis si vous aimeriez prendre le boulot tu vas être blindé rien faire c'est pas un boulot ça c'est pas un boulot il faut pas le travailler c'est pas un rentier c'est un boulot tu dois programmer ce que tu dois faire la journée t'as quand même un emploi du temps à mettre en place si vous avez un boulot c'est quoi et si vous êtes encore au BAU je sais pas vous êtes en train de faire des études à la fac tout ça au lycée vous nous dites quel est le boulot que vous rêveriez de faire et on en reparle avec Matt j'espère qu'on le retrouvera dans un instant sur Skyrock juste après le problème du mois c'est pas la bonne musique j'y ai d'accord juste après excusez-moi je suis à la production elle a géré dans les coulisses attention la régie finale on envoie la musique s'il vous plaît juste après le problème du mois ok antenne Gros Mano allez Gros Mano alors 5 problèmes du mois qu'on a trouvé sur les réseaux il y a des gens ils ont des soucis de sexe et ils en parlent dans des forums sur des sites internet etc etc excusez-moi ouvrez le micro de Pamela il est ouvert alors Romano de quoi on parle cette semaine ? alors c'est pas Romano c'est le docteur qui parle je vous souhaite mes meilleurs voeux bon pas une bonne santé parce que sinon il n'y a pas de boulot et d'ailleurs je soutiens mes confrères médecins dans leur grève très bien bon alors bonsoir et bien je suis le docteur Romano mon assistante est là Pamela à côté vous la voyez ? non mais si je suis là je la vois ça y est je vous souhaite mes meilleurs voeux je serai là demain ah oui demain on aura les pervers les premiers pervers 2023 bonsoir les hommes on ira sur les réseaux aller chercher les hommes justement demain ceux qui traînent sur les réseaux les applis de rencontres faites gaffe si vous êtes sur les applis soyez à l'écoute demain soir et donc ce soir problème du mois de quoi on va parler ? et bien on va parler de Laetitia peut-être 36 ans de Pantin elle a écrit au forum de Pantin excusez-moi c'est le nom de la ville pour un an Laetitia de Pantin sur le forum Doctissimo elle a écrit et elle a un problème en fait elle est accro au gynécologue c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va chez gynécologue en fait ça la fait jouir de se faire tripatouiller la chatte par un médecin mais ça oui ça ne méthode pas ça doit être un fantasme qu'il a existé ça la preuve alors tu sais elle dit la blouse tout ça quand il lui met un spéculum elle jouit elle fait ah docteur mettez-en un plus gros le mec il n'a pas peur non mais en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle elle écume tous les gynécologues de la région bon ça tombe bien elle a fait la tour donc il y en a peut-être plus qu'ailleurs non mais en fait ça l'excite terriblement et à chaque fois elle a besoin de se faire tripatouiller la chatte elle y va tous les combien chez le gynéco à peu près une fois par semaine mais jamais chez le même en fait elle est devenue à elle elle coûte cher la sécu c'est exactement ce que j'ai dit et elle aimerait bien tu sais réussir à coucher elle a déjà fait des propositions bon elle s'est fait recaler sèchement pourquoi elle est vilaine ? parce que je suis sûr qu'il y a des gynéco qui doivent accepter non ? ouais c'est chelou quand même et quand t'es gynéco déjà tu vois tellement de chatte c'est une bonne meuf des chatte de vieille flinguée oui mais elle a 36 ans ça va ? oui non mais d'accord mais si le mec avant il a vu je sais pas Germaine qui vient parce qu'elle a la chatte qui arrive aux genoux bon oui c'est vrai il faut le temps de se remettre ouais et puis des fois ça doit puer les meufs excusez moi j'ai une maladie j'ai une maladie je pue de la chatte on dirait une poissonnerie vous voyez les fenêtres bordelées je suppose tu sais que je pourrais lui quicher sur la chatte moi gynéco c'est pas un métier de rêve pour moi par exemple ça doit être intéressant à niveau médical et procto ? ouais procto c'est pire tu sais que l'anus a priori c'est passionnant à étudier c'est rempli de demande ça Hélène c'est rempli de terminer son nerveuse tout ça l'anus c'est passionnant oh dis donc on reviendra à la Sodo juste derrière bon donc elle est accro au gynéco bon des fois elle essaye de l'échauffer tu sais elle leur met un peu la main au panier donc bon il y en a quelques-uns qui lui ont dit ouais c'est pas un gynéco il faut aller voir c'est un psychiatre je peux vous orienter et elle comprend pas mais elle ne peut plus s'en passer c'est devenu comme une drogue elle est hystérique et même elle va avoir des médecins généralistes elle leur demande oh docteur je crois que j'ai l'impression d'avoir un truc au sein vous pouvez pas me les tâter et là elle commence à gémir carrément c'est une folle oulala oulala c'est vrai que toi tu serais un gros pervers en tant que médecin pourquoi ? je vais vous plotter les nichons pas non vous avez un problème aux nichons t'es fou toi pourquoi je serais un pervers c'est toi le pervers dans l'équipe ah mais moi j'ai vu carrément 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 il faut sortir s'il vous plaît je lui dis c'est ma meuf je lui dis c'est ma chatte le mec il me dit non non vous sortez quand même ah j'ai failli m'embrouiller avec le mec donc je lui dis bon je vais me tenir j'ai voulu dire il faut enculer c'est ma meuf j'ai quand même le droit de rester non de merde ah ça m'avait agacé c'est pas si c'est très médical mes couilles ou je sais pas quoi c'est très médical c'est qu'entre lui et la patiente logiquement ouais c'est vrai bah on est paxé quand même oui mais même ah bah on est paxé non si elle accepte toi tu peux venir ouais mais elle elle la dérangeait pas bah oui il y avait elle qui lui a dit non en fait je vais dire ça me dérange pas mais il faut lui dire non monsieur non mais après elle était là en plus il est beau et tout ah ouais tu vois non mais d'ailleurs elle s'était fait choper parce qu'en fait il y avait un médecin bon elle le trouvait beau et bon il était moche comme un cul mais bon ce dit en passant elle aime bien les moches elle est ouais bah tu vois non mais je parlais pas de toi bon là je parlais pas de toi ouais sympa des fois des mecs elle me dit il est beau ouais ouais par exemple tu vois elle adore Robert Pattinson moi je le trouve monstrueux le mec là de ça va encore ah ouais 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 je sais pas il est tout écrasé il y a pire ouais il y a pire mais il y a mieux quoi regarde en face de toi Marie ah bah oui c'est sûr c'est beau et donc elle avait quand elle était restée un moment à l'hosto elle avait regardé elle avait vu le nom du mec parce qu'il l'avait sur sa blouse et elle avait bon avec ça à foot elle avait pisté sur les réseaux ouais elle avait trouvé son compte et en fait il se trouvait que le mec était gay et en fait elle avait trouvé le nom de son mec et les deux l'avaient bloqué en moins de 24 heures je me dis ouais c'est le folle c'est le folle mais comment elle a bloqué non mais parce qu'en fait tu sais les médecins ils ont leur nom et en fait je sais pas comment elle avait fait des recherches comment eux ils ont cramé que LRK le mec il a dû voir elle a dû regarder du story et tu sais c'était des mecs genre ils avaient deux tu sais des followers ouais on peut pas dire on a quand même une vie sociale un peu plus épanouie on va dire que le mec il avait peut-être 150 ou 200 personnes et il a vu quelqu'un et l'autre il a dû faire le rapprochement et il a dit ouais c'est l'autre dingote de l'hôpital allez hop on la bloque donc on a le problème du mot numéro 1 Laetitia Laetitia accro à son gynéco ouais c'est ça ouais et au médecin en général ça l'excite elle jouit alors quand elle se fait ausculter la deuxième le deuxième pardon c'est Ali de Strasbourg elle a écrit au forum au féminin lui il est personne il a 35 ans il est persuadé qu'une de ses voisines en face exhibe ah c'est lui alors bon alors a priori de temps en temps il la voit elle passe devant la fenêtre elle est un peu dénudée mais bon a priori c'est pas super flagrant lui il est persuadé que la meuf fait ça pour le chauffer bon il est allé la voir la meuf elle lui a dit ouais espèce de tordue barre toi d'ici sinon j'appelle les flics mais il s'auto-persuade c'est un peu psychiatrique je pense peut-être un voisin comme ça le mec tu sais il lui fait des coucou il sonne à ta porte oui tu te mets toute nue non mais il est persuadé il dit ouais la première fois elle a peut-être eu peur je me suis mal présenté mais il est persuadé que la meuf le chauffe alors à chaque fois qu'il l'entreperçoit il lui fait des grands signes il a même fait des pancartes genre viens chez moi ah des pancartes pour communiquer la meuf attend elle ferme les rideaux il dit ouais je suis sûr elle me chauffe elle m'attend donc il est retourné une deuxième fois sauf que la meuf la meuf avait un mec bon là il s'est fait marbrer ah pas de chance Ali ah forcément donc là il se dit pareil il se dit ouais parce que le mec était là mais je suis sûr elle me chauffe tu sais dans la rue il la croise tu sais il lui fait des coucous la meuf elle accélère le pas comment il dit ça tu mets ça derrière toi oui tu donc Ali il aimerait bien savoir comment réussir à conclure avec cette meuf avec cette meuf qu'il le chauffe bien sûr c'est pas gagné mais c'est le problème du mois numéro 2 il va finir en prison lui il est peut-être déjà d'ailleurs c'est peut-être déjà trop tard pour le faire le problème du mois en tout cas si vous avez des voisins pervers ou des voisins exibs n'hésitez pas à venir nous raconter vos petites histoires problème du mois numéro 3 numéro 3 c'est clair elle est là elle est là non parce que c'est pas du tout clair c'est Pierre pardon Pierre donc il est là moi par contre je ne vois plus clair médecin et beaucoup d'humour médecin et ophtalmo Pierre 30 ans tu sais que je le vois de moins en moins bien clair il faut que j'échange de lumière il faut mettre la lumière au dessus de toi non non je ne vois rien je ne vois plus rien tu me vois ? tu sais que je te vois super trouble combien j'ai de doigts ? non mais là je les vois à 3 non mais je ne suis pas non plus et là comment j'ai de doigts ? 1 oui un fuck oui c'est bon t'as bien vu c'est bon c'est bon c'est bon par contre tu vois t'es moins moche trouble t'es moins moche sur les lunettes c'est bon c'est vrai un petit compliment de Romano mais tu le vois bien putain 5 janvier premier compliment et ouais t'es moins moche trouble ouais il faut faire comme les chinois faut se tirer les yeux non mais c'est vrai que ça marche mais tu sais que ça marche je te vois limite mais non mais je sais ça j'ai jamais compris moi au Bahu je ne voulais pas avoir de lunettes parce que je voulais serrer des meufs et donc je savais que je ne voyais rien mais je tirais sur mes yeux pour voir le tableau ça ne veut pas avoir l'air d'un con tiens oui c'est vrai c'est pratique mais je n'avais pas de lunettes j'ai con je ne voulais pas de lunettes tu sais il a mis du scotch mais pas de lunettes c'est l'avantage ah mais moi ça m'avait traumatisé les lunettes tu sais qu'on avait fait moi aussi je ne voulais pas en avoir j'avais 12 ans il voulait mettre des lunettes dans la classe il y avait une phtalmo qui était venue je ne sais pas pour la visite et il nous faisait lire des trucs devant tout le monde moi je ne voyais rien parce qu'à l'époque il y avait un Z et un Euro ah ouais t'es sacrément big bouche ah non mais je ne vois pas ça mais attends les lettres non mais je ne les vois pas alors je disais Z et du parce que j'avais appris les lettres ah l'enculé maintenant il est changé maintenant tu ne peux plus maintenant ça tourne c'est un écran c'est complètement aléatoire le truc ça tourne t'as l'impression que parce que tout le monde les apprenait bah oui mais moi quand elle m'a dit ah bah tu vas avoir des lunettes ah j'ai fondu en larmes non mais c'était le drame alors que maintenant il y a plein de gens qui foutent des lunettes juste pour le style ouais c'est vrai ouais mais bon moi c'était pas le style moi ça m'a saoulé d'apprendre que j'allais avoir des lunettes d'ailleurs je les remets parce que je ah tu vois plus rien du big bouche complètement big bouche alors c'est Pierre il y a 30 ans de Paris du forum de psychologie c'est le problème du moins numéro 3 lui il adore s'éjaculer dans les mains et après tu sais il s'étale sur les mains des fois il s'en met sur le corps il s'en met un peu sur le visage il adore il trouve ça sensuel et quand il est avec une meuf par exemple il lui dit bon je ne vais pas t'éjaculer dedans ou sur toi je vais m'éjaculer sur mes mains et après je vais me l'étaler sur moi bon les meufs il fait ça devant les meufs ouais les meufs sont un peu surprises on va dire c'est une crème de nuit c'est particulier ouais mais c'est chaud quand même non mais c'est spécial après c'est son sperme ouais mais même peut-être que ça l'excite c'est vrai que c'est bizarre mais tu as fait ton sperme sur la gueule non moi tu vas bien moi j'ai mis un million dans ma bouche ou tu vois une nana qui fait pareil avec sa mouille tu sais qui s'en fout sur les mains tu te dis il est complètement stardé tu te dis merde tu as un problème Marie t'aimes bien te badigeonner de sperme non non ça vous savez c'est pas trop mon truc t'aimes pas t'aimes bien juter dessus non mais déjà jamais le visage non non mais par exemple les seins par exemple entre les seins ouais mais c'est chiant ça colle c'est pour mais t'aimes toi en fait tu vas te laver quoi bah ouais va te laver ouais ouais bah oui je vais te laver bah oui c'est important de le faire de temps en temps oui non mais ça je sais mais je me lave je sais je me marginalise non mais j'ai envie d'en mettre sur le corps tu vois là c'est à l'intérieur plutôt ah bah t'as fait remplir comme on dit dans le jargon je préfère le mec en direction totale il en peut plus il tourne oh jésus c'est pas la question oh tout jésus c'est pas la question oh tout jésus c'est pas la question oh tout jésus quand ange pardonnez-moi un peu plus mais laisse-toi au final laisse-toi en dehors d'ici mer t'as-tu fait chier mais bon ça fait partie de la vie oui bien sûr t'es très triste que le pape il est mort l'ancien la Benoît XVI il soit décédé très triste non t'as regardé la cérémonie ouais j'ai jeté un oeil t'as déposé une petite bougie c'est ça faut avoir envie autant j'ai bien regardé des trucs mais alors ça te motive pas reste in peace Benoît Benoît XVI il était très âgé il avait 94 ou 94 96 96 ah ouais ouais bon ça va c'est un bel âge quand même c'est vrai il a vécu comme la fréquence de Skyrock à Paris c'est ça ou à Grenoble ou à Valence voilà il a vécu le vieux 96 alors on en est au premier numéro 4 95 rejoindre Dieu 95 96ème année il était exactement allez et bien c'est Fabien 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 33 ans de Lille il a écrit au forum au féminin bon lui sa vie sexuelle c'est un peu comme celle de Guigui vous voyez c'est le néant putain yes allez le problème du mois qui démarre bien c'est là non mais voilà tu vois je crois que je vais choisir lui ça démarre fort là c'est un galérien c'est bon il a eu une meuf la meuf l'a quitté depuis il en chie pour en retrouver une attends il vient d'où ce mec là de Lille ah d'accord très bien j'ai dit putain merde j'ai dû écrire un truc et le mec en fait il s'est dit ouais maintenant j'en ai plus rien à foutre je vais baiser ce que je trouve donc il va sur des parkings glauques et bah il baisse ce qu'il y a quoi c'est à dire qu'il peut baiser avec une meuf qu'il trouve absolument monstrueuse mais il baisse quand même avec il se tape normal quoi il se tape des mecs des fois il suce il se fait enculer mais il était bien à la base ou il est tellement détré sexuel non 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 de base il est hétéro d'accord mais là en fait il se dit ouais j'ai plus rien à perdre de toute façon bon là il est un peu en mode bas de dépressif un peu voilà ce qui m'attend si jamais je craque un jour bientôt Guigui sur les parkings en fait il se dit ouais vas-y maintenant bats les couilles bats les couilles je baisse ce que je peux baiser je me fais baiser s'il faut je veux juste faire du sexe coûte que coûte quoi quoi qu'il en coûte voilà donc c'est il en prend plein les fesses tout il fait des trucs sales tu sais il peut se faire goder il peut s'asseoir sur des leviers de vitesse ah ouais oh putain quand même il est complètement ah ouais il est martirant il est au fait quoi il faut se faire baiser sur un capot par des fois deux mecs ça il est complètement donc il se dit ouais est-ce que vous croyez que je vais finir par retrouver quelqu'un ou ma vie va se résumer à ça ah c'est vachement triste non mais bon on s'éclate quoi c'est bien éclaté donc ça c'est Fabien problème du mois numéro 4 et le problème du mois numéro 5 c'est Christine elle a 37 ans elle est de la Somme elle est au Forum Doctissimo et elle elle a un problème en fait c'est que quand elle fait l'amour elle sue du cul sue du cul je note en même temps moi elle sue du cul sue du cul comme le jeu le sue du cul je me préviens un petit sue du cul et putain mon père moi il adore ça je t'existe encore c'est quoi le sudoku comment ça s'appelle le sudoku ah le sudoku pardon t'as des magazines entiers le magazine de sudoku ouais j'ai des livres moi mon père il adore moi aussi moi il passe deux heures au chiotte avec ça les mots fléchés je lui avais offert un rouleau de PQ sous deux cul ah j'ai déjà vu ce truc le problème c'est que je me suis torché il voyait plus rien je lui ai offert c'est chez lui il se démerde avec son truc je me suis torché il y a plus rien c'est vrai je t'ai jamais compris le principe moi aussi il faut que tu commences avec des grilles faciles sinon c'est incompréhensible le même est facile j'ai acheté avec 9 numéros tu dois mettre le numéro dans chaque carré mais tu dois pas mettre deux fois le même numéro ni sur la ligne ni dans le carré ni dans la colonne tu vois même quand t'expliques je comprends pas c'est pas grave moi je suis pas très jeu t'as 9 cases avec des numéros de 1 à 9 et il y a des cases qui sont vides donc t'as quelques numéros comment tu sais tu dois mettre par exemple le 8 à tel endroit c'est ça que j'ai jamais compris par exemple le 8 tu le mets dans une colonne bon bah il faut qu'il soit que à cet endroit là il peut pas être dans la colonne dessous il peut pas être dans l'autre sens il peut pas être dans la ligne perpendiculaire donc t'essayes tu réfléchis tu déduis ok ouais c'est compliqué ça a un peu de la logique ouais bah écoute je dois pas non plus désolé comment elle s'appelle elle Christine elle est le su du cul elle a quel âge pour su du cul elle su du cul à 37 ans et en fait ça la fait puer du cul tu vois parce qu'en fait elle sue du cul donc ça coule au niveau du trou de balle oui et en fait elle trouve que ça pue la merde dans la pièce quand elle sue du cul oui donc bon là ça va un peu mieux parce que c'est l'hiver mais par exemple l'été elle sue très fort mais elle pue du cul tiens mais c'est genre même dans la pièce ça pue son cul son cul d'accord mais elle sue que de là elle sue d'autre part mais elle sue tellement du cul c'est là que ça pue du cul je t'ai lu 100% allemand il a 26 ans il fait un su du cul écoute je suis prêt de faire un su du cul bon on a les 5 problèmes du mois à vous de voter maintenant 1, 2, 3, 4, 5 il y a Laetitia tiens je fais un petit rappel Laetitia qui accroît à son gynéco ou médecin en général elle jouit son gynéco le mieux c'est quand il l'a il lui met un espèce de spéculum le spéculum les cartons à chapeau voilà problème du mois numéro 1 Laetitia problème du mois numéro 2 Ali de Strasbourg il est pas mal lui il est persuadé que sa voisine est exhibe tout simplement parce qu'il a déjà vu en petite culotte en face de chez lui c'est ça il était la voir ça s'est mal passé c'est très mal passé parce qu'il est persuadé mais elle a priori elle n'est pas du tout intéressée il fait un peu des gros films le mec avant qu'il aille en taule vous pouvez donc choisir le problème du mois numéro 2 de Ali problème du mois numéro 3 c'est Pierre 30 ans parisien lui il s'éjacule sur les mains et après il se badigeonne le sperme sur tout le corps il fait ça également devant les meufs qui sont choquées c'est le problème du mois numéro 3 le 4 c'est Fabien 33 ans à Lille alors lui il galère dans sa vie sexuelle il a donc décidé d'aller sur des parkings glauques et là il baisse alors il baisse des meufs qu'il ne trouve pas très belles même moches d'ailleurs il se fait baiser également enfin bon il baisse tout moi je prends lui moi c'est le 4 pour Marie et le 5 c'est Christine Christine qui suit du cul à vous de choisir 1, 2, 3, 4 ou 5 c'est du cul mais qui pue du cul c'est du cul il faut quand même bien préciser donc Marie tu prends le 4 Fabien sur les parkings glauques je prends mon Guigui tu prends lequel Guigui ? moi évidemment je prends le 4 évidemment je suis obligé ça va ce qui va t'arriver moi je prends le galérien tu prends lequel j'ai peut-être aidé Guigui sur le galérien sur le 4 c'est pour toi Guigui moi je vais prendre le dessus du cul le dessus du cul t'es déjà tombé sur une meuf qui pue du cul ? ah non non ça va Cédric moi je prends de l'autre qui se fait des films elle est tombée sur moi je peux dire que avec la voisine ah Ali en deux toi toi tu serais bien t'es un peu comme ça t'es un peu hérotoman ouais c'est vrai tu aurais de pression bah avec moi regarde t'es persuadé que que quoi ? bah que je t'aime mais pas je t'aime d'amitié mais pas d'amour quoi bah je t'ai jamais dit ça il est fou lui non mais t'es fou de moi non j'ai une touche avec Cariole c'est pas pareil je vais te toucher avec Cariole non j'ai une touche il est fou il n'entend plus rien enfin c'est pas beaucoup mieux oui un jour elle va tarter ta gueule elle va tarter du tout c'est du cul moi ah non c'est le 5 non c'est 5 ouais c'est Cédric le 2 ouais c'est ça et Romano tu prends lequel comme ça on en refait souvent bah j'hésite entre l'exhib et bon allez tiens je vais prendre celui qui traîne sur les parkings glauques ouais moi aussi ouais le 4 bon dans l'équipe c'est le 4 qui gagne mais c'est à vous de choisir vous votez vous avez 5 minutes pour voter les 11h15 vous allez jusqu'à 11h20 avec l'appli l'appli Skyrock le 41759 le skyrock.fm votez pour un des 5 problèmes du mois dans un instant réaction et mise en contact entre Hélène vous savez la sodomaniac ouais plus chelument et oui Hélène sodomaniac tu suis du cul c'est peut-être pour ça qu'il veut plus alors ah Hélène eh dis donc non ça arrive quand il fait chaud tu peux je fais du cul et bah justement je vais prendre la 5 tu prends le 5 toi ah très bien celle qui suit du cul ah bah voilà dès que ça rapport à l'anus Hélène ça te travaille donc Hélène on te retrouve on aura Chris aussi qui veut te parler en direct qu'on va retrouver avec nous et puis vous tous et vous toutes pouvez nous appeler n'hésitez pas on est là jusqu'à minuit minuit c'est dans 3 quarts d'heure donc largement de temps pour nous appeler 01 53 40 30 20 et le son là tout de suite c'est qu'est-ce qu'on écoute d'ailleurs sur le King Niska et oui toute l'équipe de la Radio Libre vous souhaite une super année Romano allez je le fais en américain Happy New Year Happy New Year Romano a lot of money for you Marie bonne année soyez heureux bah je le fais version bourrée ouais ouais c'est ça la version plus qu'alcoolisée merci Marie Cédric je vais le faire en belge vas-y vas-y bah bonne année Samy moi je te le fais en provençal moi vas-y Samy Alain Kévin Alain Kévin Karim moi je te le fais en rebeu moi Sana Saïda et bah Sana Saïda à vous tous Gigi bonne année à tout le monde et c'est l'année Ligue des champions pour le PSG bonne année 2023 sur Skyrock c'est la plus grande radio libres de France c'est la plus grande radio libres de France what a radio libres radio libres 21h minuit sur Skyrock et bonne chance pour les 2023 euros on vous offre 2023 euros c'est pas 1500 euros qu'on vous offre si vous répondez Skyrock le morning c'est 2023 euros et oui c'est la folie on vous a offert 3 fois 2023 euros rien que ce matin je suis tombé chez Astrid Astrid de Nantes gros bisous à toi Astrid je suis tombé chez Jamal de Reims des bisous à toi aussi Jamal et puis chez Kevin de Sifour les plages dans le 83 et bien bravo à toi Kevin vous aussi vous répondez Skyrock on vous appelle on vous parle radio au téléphone Skyrock le morning c'est 2023 euros à gagner et demain matin on remet ça dès qu'on se réveille ensemble et on est en direct et on profite de cette soirée on va reprendre dans un instant on va parler boulot avec Matt et on vous a demandé quels sont les boulots que vous faisiez techniciennement comment ? je voudrais bien la fiche de Matt s'il te plaît pour le rappeler c'est un coupé Matt ah putain Matt c'est la galère depuis 21h il est avec nous il n'y a plus 28h on va vous prendre en direct tiens les métiers que vous faites ou que vous rêveriez de faire je voudrais faire de la radio c'est vrai que c'est rigolo c'est Neddy Full qui nous laisse un message c'est possible c'est un pilote d'avion moi j'aime bien tu veux changer ? non pilote d'avion mais tu ne tiens pas dans le copit oui si j'ai déjà essayé les photos sur Instagram je suis dans le copit ouais c'est vrai ça me va bien je trouve en plus ça fait beau gosse ça me va bien je suis assistant de régulation au SAMU assistant de régule au SAMU pour Will moi j'ai fait plein de boulot en même temps c'est MOOC moi tu es auteur incendie je vous dis il y a plein de métiers différents agent administratif et mon boulot il me plaît c'est Goetz salut à toi Goetz moi j'aimerais être gynéco c'est Emilien qui nous envoie un message non mais c'est bien il en faut Emilien a 17 ans il manque des médecins il veut être gynéco Emilien a 17 ans petit cochon Emilien tiens un autre Emilien de Bourges moi je suis vigneron et je fais du pinard dédicace à Marie et Romano on voudrait déguster grâce à eux tu te fais du frit je suis éducateur avec des personnes en situation de handicap pour l'éclex c'est un beau métier ça aussi c'est bien aussi l'éclex du 82 on te fait un gros bisou c'est dans 72 moi c'est pompe funèbre je kiffe moi c'est pompier c'est le message de Salaro salut Salaro du 31 on avait eu une auditrice qui était grutière c'est-ce que c'est un truc que je pourrais jamais faire j'ai tellement de vertiges moi j'arriverais pas à monter déjà dans la camine Gus de Cédric je suis paysagiste je kiffe mon métier je kiffe ton métier chauffeur routier ça dépend il y a des petites grues des grandes grues il y a un autre grutier Mélo qui est grutier aussi salut à toi Mélo Mélo 35 ans salut mon Mélo bienvenue à toi moi j'aimerais être proxénète c'est quoi ? très beau messieurs toi tu veux faire Mac Mocha salut à toi futur Mac Mocha et donc Mat pas Mac Mat qu'on a au téléphone avec nous dans le 27 est-ce qu'on t'entend maintenant Mat ah bah c'est super qu'ils nous entendent non bah on t'entend toujours pas c'est quand même un truc de ouf on t'entend mais très mal c'est bon je vous le jure les gars on va essayer de le faire ouais là ça va ça va bouge plus alors toi tu voulais nous parler de ton taf alors dis nous en speed exactement qu'est-ce qui t'arrive c'est quoi ton taf toi alors je suis policier en bac ah tu travailles à la bac ouais je suis la bac t'es mat de la bac toi c'est ça c'est pas mon vrai prénom mais j'ai pas ça l'a changé d'accord moi t'as raison ouais ouais c'est sûr t'as d'ailleurs je fais un gros big up aux mecs de la bac de nos gens je les ai croisés hier soir big up à eux ils m'ont tousé ils m'ont fait une fouille intégrale ils m'ont tousé ils m'ont matraqué le trou du cul salut la bac salut la bac de nos gens donc toi tu travailles à la bac et t'as 32 ans toi Matt c'est ça c'est ça j'ai un petit peu de 11 ans à la bac 11 ans à la bac qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler chez les keufs enfin les interventions la prise de risque à la dernière ligne tout ça sauver des vies essayer de sauver des vies d'accord et tu voulais être à la bac en particulier quoi ouais à la bac après j'ai fait d'autres services comme la brigade des mineurs qui est moins tu dois avoir des trucs glauques brigade des mineurs même à la bac on voit des choses ouais il y a des trucs il y a des trucs que t'as vu qui t'ont choqué un truc qui t'est resté dans la tête qui t'a marqué oui 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 quand j'étais dans une autre bac dans le sud c'était un AVP corporel mortel donc un action en voie publique c'était un jeune de 17 ans qui s'était fait percuter par un monsieur qui était alcoolisé et drogué et le jeune a été démembré à cause d'un un poteau électrique et pompier aussi il voit des trucs horribles ah bah tu m'étonnes pompier ça a mieux oui c'est vrai bon Dieu que ça m'a fait peur c'est ton jingle mais juste à ce moment là il est parti là je sais pas pourquoi j'ai eu très peur t'es en train de nous raconter dans l'histoire d'un mec démembré à ce moment t'as ce bruit forcément ça fait bizarre c'est ça ouais c'était assez dégueulasse ouais j'imagine et t'as vu t'as eu peur des fois t'es parti en intervention des mecs qui te tiraient dessus des trucs comme ça après la peur reste humaine même si on est policier et qu'on voit beaucoup de choses la peur reste humaine oui puis il vaut mieux comme ça la peur ainsi d'être prudent parfois aussi quand on vend un véhicule qu'on essaye d'arrêter d'interpeller parce que le monsieur a renversé quelqu'un qui nous fonce dessus à 150 km heure c'est toujours oui tu dois flipper c'est toujours peur ah oui je comprends que tu flippes un petit peu moi j'ai déjà arrivé de me faire suivre en sortant du commissariat jusqu'à mon domicile tôt ah les mecs qui veulent se venger voilà un mec que t'avais arrêté qui voulait se venger tout ça ou des mecs qui veulent casser du flic tout simplement ah ouais tout simplement un cadeau quoi ben là il y a eu il y a pas longtemps c'était où il y avait sur les murs ils avaient mis le nom le nom des keufs leur adresse les packs d'immatriculation de leur bagnole perso tu dois flipper pour ta famille en plus ça m'est arrivé oui moi ça m'est arrivé il y avait mon nom mon prénom le prénom de ma conjointe les deux prénoms de mes enfants avec écrit moi quand ils avaient me décapiter que mes enfants et ma femme allaient être violés ah oui oui tu dois stresser bah après bon après moi j'ai la chance d'habiter à une heure et demie de route d'où je travaille ah ouais t'es loin du commissariat ouais bah bon tu peux toujours avoir un dingue oui oui après c'est pour ça aussi j'ai surtout dit à mes enfants de jamais dire dans quoi je travaillais quoi il y avait eu un coup de policier là qui s'est effectuée ouais tes enfants ils savent pas ce que tu veux si ils le savent mais après ils le disent pas à l'époque ah ouais d'accord ouais tu gardes ça tu gardes ça secret parce que tu flippes voilà ah ouais putain c'est ouf bon et après comment vas-y vas-y faut être paranoïs méfiant après moi je veux lui dire qu'aux jeunes on est pas là pour être méchants avec eux on est là pour les aider non mais parfois la police est en service heureusement qu'il y a la police parfois quand tu te fais agresser que t'as un soucis t'es content de les voir quand tu les retrouves sur la route qui t'arrête parce que t'as grillé un feu rouge bon faut pas griller de feu rouge c'est vrai ils ont raison mais t'as peut-être pas envie de les voir pour un feu rouge on peut très bien ne pas verbaliser de non-avertissement verbal mais après si le mec comment déjà je suis pas tombé dessus non mais général ce qu'il dit c'est vrai c'est que les mecs de la BAC ils ne mettent pas des PV pour un feu rouge non les mecs qui te mettent les PV pour les feux rouges c'est qu'ils sont en tenue t'as vu les îlotiers les mecs qui ont des petites missions pas forcément bravo bravo Cédric il fait le mec qui s'y connait tu vois en général les mecs de la BAC ils ne mettent pas de PV pour un feu rouge j'ai 11 ans de BAC j'ai retiré 4 permis en 11 ans de BAC tu vois c'est pas beaucoup bon bah petit petit résultat quand même c'est pas grand chose je serais ton patron je serais pas content tu vois c'est plus des interpellations des flagues après ça dépend de la personne aussi comment elle parle oui c'est vrai si le mec te traite salut enculé forcément t'as plus envie de lui mettre au PV comme on dit si bien entre nous si le mec fait la pute avec nous on va faire la pute avec lui ça va donner d'un sens de respect après voilà c'est comme ça que ça marche à la police donc je fais gentil de souhaiter bonne année aux policiers que vous rencontrez cette année moi après je voulais juste dire aussi pourquoi nous caillasser c'est juste ça parce qu'on doit déranger sûrement le le commerce des cités peut-être ouais puis ça arrive également t'as des médecins qui sont fait caillasser t'as des mecs qui ont pas de cerveau les pompiers aussi les pompiers moi j'ai travaillé la nuit du 31 décembre on a dû faire de 18h j'ai commencé à 7h du matin j'ai fini à 6h et on a dû faire c'est les collègues c'est Gérard Gérard de Labac collègue qui t'a fait la bise pour la bonne année j'ai fait aussi la bonne année t'as souhaité bonne année à Gérard à Gérard et vous vous êtes fait caillasser la nuit 31 oui oui on s'était caillassé on a reçu des tiens de mortier on a reçu des coquets à molotov c'était chouette ça ah ouais putain on a reçu un frigo d'un toit d'un immeuble c'était chouette c'est un canon de noël oui mais alors le pire objet que j'ai pu recevoir c'était dans le sud c'était une couche d'enfants plein de merde dans la gueule ah non c'était la mienne j'étais en vacances tu peux mourir là ah ça commence à être énervant ça je pense que si c'est toi on est dans ton souvenir je préfère limite un frigo tu vois Matt un frigo sur la gueule gros ouais bah je préfère le frigo ouais moi aussi tu te couches avec ta merde Cédric je prends le frigo si tu n'esquies pas le frigo tu peux avoir un peu plus mal quand même ouais c'est ça il faut pas le prendre dans la gueule le frigo mais on laissait qu'on a pris un non mais c'est chaud non c'est clair après c'est pas partout comme ça moi je sais j'ai un pote à moi il était keuf à la bac dans le 19ème et lui il sympathisait avec les mecs du quartier tu vois il faisait des paris sportifs avec eux tout ça et il me disait c'est la partie du jeu tu fais pas de connerie il leur a fait des shit tout ça enfin ça se passait bien non non il leur vendait non mais ce qu'il disait c'est que quand tout se passait bien t'as vu il rigolait avec les mecs il faisait des paris sur les matchs et tout mais le jour où les mecs ils font une connerie ça fait partie du jeu tu vois il les interpelle les mecs tu vois et pourtant il les connaissait il connait tous les mecs du quartier tu vois c'est ça même nous ça me t'arrive des fois l'île d'été les gars voulaient une glace un truc comme ça mais ça dépend de certaines générations on va dire les mecs qui ont entre 28 et 30 ans ils sont tous cool c'est pas beaucoup parce que ça veut dire que t'as moins de 28 t'es pas cool et t'as plus de 30 ans t'es deux ans non mais tiens pour moi ne le prends pas dans le mauvais sens mais pour moi putain ce que vous faites c'est quand même un sacré boulot de merde dans le sens où ça doit pas être tiens en fait t'essayes d'aider les gens t'arrives à un endroit tu te prends des frigos sur la gueule tu sais ça doit quand même être démoralisant bon alors après il y a des brebis galeuses aussi dans votre truc oui ah c'est ça mais ça je suis tout à fait d'accord il y a des connards dans notre métier bon après des connards il y en a partout ça c'est clair si l'uniforme dans tous les métiers il y a des connards oui oui c'est clair mais putain votre boulot il faut avoir envie en plus c'est mal payé c'est pas super bien payé et toi qui est à la bac t'as déjà fumé des joints t'as pas un peu de matos ça me fait pas né alors Marie t'aurais pas un stick un truc on a fait des erreurs de jeunesse voilà je peux répondre comme ça ah donc il a fumé des ouages ah ouais ouais je te posais la question c'est un morceau qui traîne pour Marie c'est un morceau t'as pas un petit cacheton ou un truc cette semaine on a saisi 35 kilos de résine ah bah alors vas-y au revoir pense à ta Marie ça fera ma consommation du mois non mais parce que moi j'avais un pote qui était à la bac et qui fumait des joints c'est pour ça que je te posais la question moi je connaissais un keuf il arrêtait des gens tous les jours exprès et il les contrôlait pour voir s'il y avait du shit et il gardait le shit pour lui pour lui pour pas acheter de shit après après c'est un policier qui le font pour donner à leur indique ça peut arriver ah ouais donc ils font des enquêtes et etc mais c'est pas légal d'accord ok c'est des trucs qu'ils font en sous c'est pas légal mais c'est toléré c'est toléré par c'est pour faire avancer les enquêtes c'est ça le salaire personnellement je vais pas vraiment me plaindre bah écoute tant mieux après c'est vrai que s'il pourrait nous donner un petit peu plus pour les cailloux tu prends oui c'est vrai une prime cailloux c'est vrai ça serait pas mal un petit message comment il s'appelle votre ministre Darmana si Darmana il écoute une petite prime cailloux allez Gérald pas de mal Gérald et toi tu voulais nous dire tu voulais nous dire un truc particulier par rapport à ça ou demander un service aux auditeurs aux auditrices de Sky toi Matt un petit peu plus pour faire de la sensibilisation comme je sais beaucoup de gens qui vous écoutent non mais tu fais bien tu fais bien et puis il y en a plein d'ailleurs qui nous écoutent qui sont arrêtés les cailloux et les frigos et il faut savoir que chez les keufs c'est comme partout il y a des cons il y a des moins cons et c'est comme ça c'est ce que tu me disais en gros Matt dire un truc tu m'as toujours porté chance quand je travaillais la nuit toujours la bac nuit qui Skyrock il osait ouais j'ai tourné tout le mois c'est un recul quand je monte en voiture j'ai vu des reportages je sais pas sur le net qui étaient peut-être passés à la télé où tu vois les voitures de keufs et il y a Skyrock écrit dessus souvent un reportage j'ai vu dans les Alpes il y a pas longtemps ils écoutaient Skyrock ils cherchaient des putes on avait eu aussi des flics ils luttaient contre la prostitution on va plus précisément ouais on avait eu des flics à l'antenne qui je sais pas ils étaient en train de pister un mec ou je sais pas quoi je sais pas si vous vous souvenez on entendait la radio et tout ça c'était drôle oui alors la prostituée est à droite derrière le le petit bois voilà vous inquiétez pas c'est elle avec moi voilà la bande online voilà les bandes online la prostituée j'ai pas compris c'est drôle j'ai un ami qui est à la Bac 75N qu'est-ce que tu dis ? j'ai un ami qui est à la Bac 75N de Paris et du coup j'ai sûrement pas Skyrock du coup il m'écoute et ben on salue toutes les Bac il m'écoute ce soir et il me disait oh tiens tu me fais bien de ne pas Skyrock car cette semaine on a contrôlé un gars qui sortait de chez Skyrock et qui a essayé de nous sous-doyer pour éviter qu'on lui mette une amende pourquoi ? qu'est-ce qu'il avait fait ? je sais plus plusieurs feux rouges et que c'était évité à son agglomération ah c'est Cédric c'est un obligé une forte somme d'argent très bien on va se rassainer tu dis il a fait des infractions en répétition et une forte somme d'argent ça me fait penser à Cédric je te file 2000 dans Paris c'est débile de griller les feux rouges et de rouler les bides parce qu'il y a les caméras maintenant ils te mettent les amendes dans la caméra c'est vrai qu'il le sait il n'a plus de points c'est pour ça qu'il a voulu souligner ton poteau non non bah écoute merci Matt du témoignage merci en tout cas vous écoute depuis les années 2000 je crois donc c'est c'est cool merci à toi et puis n'hésite pas à nous rappeler pour nous parler de ce qui t'arrive pour nous raconter tout ça et puis et puis vous pouvez nous parler de vos métiers vous parlez des trucs que vous avez envie de faire tiens il y a le petit petit loup là qui nous laisse un message sur la piste qu'il y a 15 ans il voulait devenir keuf aussi bah il en faut et il nous dit trop cool ton travail tu vois donc lui tu vois ça ne l'a pas à dégoûter et toi ta famille elle n'a pas été choquée quand tu as dit ouais je vais être flic bah mon père si parce qu'on va dire que mon père n'est pas allié avec le képi bah j'ai été fâché pendant un moment et mon père à cause de ça ah ouais t'es fâché parce que t'es dégoûté comment on pourra dealer de la drogue maintenant dans la famille bah voilà bah ouais mais bon bah en tout cas merci à toi Matt on t'embrasse merci à vous et puis t'embrasses ta famille est-ce que c'est possible d'avoir un petit t-shirt ou pas mais bien sûr on va t'envoyer ton t-shirt on va avoir une petite photo avec le brassard ouais attends mets le t-shirt avec le costume de keuf par dessus bah après moi j'ai pas de costume je suis habillé comme vous dans le studio ah ouais c'est vrai il a juste un brassard non mais avec le brassard police alors ouais vous le ferez et bah ça roule merci Matt tu raccroches pas on souhaite une super année Matt bisous à toi merci vous aussi merci l'équipe salut ciao j'ai le résultat du problème du mois à vous donner tiens je vous les donne tout de suite et après on prend on prendra Chris qui veut témoigner pour témoigner même discuter avec Hélène Hélène c'est la sodo ouais et ouais elle manque de sodo c'est ça elle en peut plus voilà qu'à prendre une citerne voilà qu'à prendre une robinette bon on s'en occupe juste après les résultats du problème du mois vous avez voté comme des oufs merci pour tous les messages que vous avez envoyés et on va démarrer par celui que vous n'avez pas choisi puisqu'il est cinquième cinquième du problème du mois c'est Pierre qui se badigeonne de sperme avec 12% des voix ah ouais il adore Pierre-O il a continué solo à la place numéro 4 c'est Laetitia qui est accro à son gynéco ah ouais quand il lui met le truc dans le vagin pour regarder dedans l'hôtel jouit ouais c'est ça elle pousse des gémissements elle va avoir un gynéco par semaine parce que ça l'excite ouais c'est ça elle se fait flotter les seins aussi par des médecins généralistes elle arrive quatrième avec 15% des voix 20% des voix pour le voisin exhibe Ali ouais qui croit que sa voisine exhibe ah oui non le voisin oui qui croit que sa voisine exhibe c'est 20% des voix pour Ali à la place numéro 3 place numéro 2 ah ouais elle sue du cul elle pue du cul c'est Christine eh ouais Christine qui transpire du cul pendant qu'elle baise c'est ça et qui sent très fort du cul aussi d'ailleurs bah c'est ça ça la fait puer du cul elle embaume les pièces même ouais il y a Mok qui nous disait qu'une odeur de transpiration mélangée avec une odeur de cul ça doit être violent quand même tu pues du cul des fois Marie non je ne pense pas non je me lave tu sais non mais tu sues du cul si tu savais l'été tu peux se chouer de partout mais je ne pense pas tu as l'anus su un temps l'été il est tout glissant pas forcément pas besoin de l'huile pas besoin de l'huile et à la place numéro 1 celui que vous avez choisi c'est Fabien et sa vie sexuelle un petit peu désespérée ah et qui a donc décidé de s'éclater sur des parking glots c'est lui que vous avez choisi il fait tout et n'importe quoi Fabien 33 ans de l'huile il a écrit au forum mot féminin et c'est un peu un cas désespéré bon c'est un problème du mois en même temps oui c'est ce que j'allais dire un problème du mois c'est pas souvent facile à gérer alors écoutez bien Fabien puis réagissez si vous êtes déjà allé sur des parkings des parkings à baise racontez nous comment ça se passe parking bois des zones à baise ouais des zones à baise racontez nous comment ça se passe je ne sais pas si vous avez été par exemple aussi au Cap d'Ague sur la baie des cochons la plage où ça baisse dans tous les coins ouais ouais ok d'accord allez-y réagissez réagissez on a vu des témoignages c'est quand même chaud patate là-dedans les endroits allez racontez nous alors bonjour à tous moi c'est Fabien j'ai 33 ans je suis de l'île et franchement ma vie sexuelle est un désastre je me suis séparé il y a environ deux ans de ma copine avec qui j'étais resté 5-6 ans d'ailleurs plus 6 que 5 mais la dernière année était tellement merdique que je ne la compte pas le problème c'est que depuis ça a été j'ai le seul qui est dit qu'est-ce qu'il a fait et c'est que depuis j'ai eu une très grande période de galère qui a duré quasiment un an quasiment jusqu'à encore il y a deux mois de ça et depuis j'ai décidé il y en a qui ont des périodes de galère plus longues ouais c'est vrai enfin bon un an ça commence à faire ouais c'est clair mais là je n'arrive à trouver personne même les femmes sur Tinder ou sur les réseaux de rencontres je n'y arrive pas pas j'ai décidé de devenir sadique lubrique le mec quand il s'est réveillé un matin il s'est dit sadique lubrique je galère tellement dans ma vie sexuelle je vais devenir sadique lubrique carrément j'ai fait des recherches sur internet et j'ai remarqué que dans le coin il y avait des parkings de rencontres etc je m'y suis rendu une première fois tranquillement j'ai observé et depuis je me laisse complètement aller au départ parfois un mec me proposait de niquer sa femme je le faisais avec plaisir c'est gentil mais depuis j'ai complètement ouvert les vannes c'est à dire que je suis complètement sans limite et sans tabou par exemple moi qui étais complètement hétéro je me prends régulièrement des bites dans le cul voilà il a basculé quand même et franchement le moment n'est pas forcément désagréable il m'est déjà arrivé de sucer deux bites en même temps ou alors de sucer une bite et d'en prendre une dans le cul en même temps très bien je suis trop hétéro pendant qu'une femme me mettait des coups de cravache sur le dos il se faisait en plus fouetter avec une cravache pendant qu'il y avait une bite dans le cul une bite dans la bouche je baisse encore des femmes mais franchement je ne vais pas vous cacher que c'est quand même beaucoup plus simple avec les mecs on est beaucoup plus cash il y en a plus j'imagine je vais sur les parkings et je suis la salope du parking voilà comme moi comme un ami à vous je suis la salope du parking désormais je vais là-bas habillé de cuir j'ai acheté un pantalon de cuir et également un haut un Marcel en cuir oh ça va être joli j'ai également la petite casquette en cuir et j'ai des chaînes le mec c'est un village people c'est ça et je m'offre aux hommes parfois il me demande des trucs sales et gore par exemple la dernière fois un homme m'a demandé de m'asseoir sur un levier de vitesse je me le suis enfoncé dans le cul ça m'a fait un peu mal mais j'étais tellement content de lui faire plaisir putain moi j'ai un levier de vitesse mais il est énorme il n'est pas long mais il est énorme bah maintenant il y a des bagnoles et des boîtes automatiques où il n'y a plus de levier de cul là t'es emmerdé il y a un mec triste qui l'en profite parce que les nouveaux modèles j'aime me prendre des bides dans les fesses des bides dans la bouche de temps en temps je baisse encore des femmes mais c'est de plus en plus rare je me salis sexuellement je repars de la souiller par tant d'hommes bah en fait ils se tapent que des mecs pratiquement bah ouais à mon avis sur le parking comme il dit c'est plus facile apparemment les femmes se font plutôt rares comme je le disais au début de mon message certains offrent leurs femmes comme ça aux hommes de passage à ce moment là à ce moment là je suis content et c'est à mon tour de leur faire du sale mais derrière j'aime quand même me faire souiller par exemple certains hommes me demandent de baiser leur femme et me disent je peux t'enculer pendant que tu baises ma femme je n'ai pas le choix tu me ferais Gui ça pendant des espoirs sexuels je n'ai pas le choix il est accepté il est un peu comme toi oui enfin au début il est un peu comme moi il y a un mec qui t'amène sa meuf il dit tu baises ma meuf par contre je t'encule non je ne vais pas la meuf j'aurai trop mal la meuf elle est ultra bonne par exemple tu vois vu que tu kiffes Messi tu baisses sa meuf et Messi t'encule voilà tu sais quoi j'ai tellement de respect pour Messi j'ai une pierre de goût enfin quoique depuis la finale un peu moins mais sinon j'ai trop de respect je ne vais pas baiser sa meuf impossible casse toi si sa meuf elle vient elle fait baisse moi Gui Gui tu ne vas pas la baisser elle est belle en plus pour le challenge d'avoir baisé la meuf à Messi ça va pas m'arriver même lui je t'encule c'est le seul problème j'ai compris le dilemme non moi je ne vais pas s'il m'encule par contre non mais j'avoue je ne pourrais pas parce qu'en plus j'aurais trop mal au fait c'est la classe après tu fais un livre tu deviens star mondiale moi je kenne la meuf à Messi et toi tu te fais enculer par Messi ouais bah bien sûr bah vas-y ça me dit comme ça tout le monde est content bah vas-y on y va en équipe alors pas de soucis c'était pas ça le deal de départ c'était pas ça malheureusement mais non moi je refuserais je ne pourrais pas parce que j'aurais trop mal au cul depuis j'ai l'impression j'ai l'impression de mettre ouais tu veux faire met ta gueule si je te permette allez-y docteur j'ai déjà con j'ai commencé j'ai cru que j'allais le faire avec Corentin pendant la nuit allez-y docteur allez-y je m'enferme là-dedans je n'arrive même plus à essayer de trouver une femme je ne sais plus quoi faire je suis au bout du rouleau je passe ma vie sur ces parkings je me demande vraiment si au bout d'un moment je ne vais pas quasiment habiter là-bas il va habiter là-bas il va monter une toile de tente ou alors il vit dans un camping-car voilà c'est vrai un billon queer ah ouais super je ne sais plus quoi faire ma vie sexuelle voilà où elle en est quel début d'année de merde n'est-ce pas qu'en pensez-vous n'est-ce pas ben après s'il n'assume pas le je pense qu'à mon avis derrière il se sent sale ben ouais il va se laver non mais il se sent sale dans le sens où tu sais il se lâche sur le moment parce qu'il a tellement envie de Ken puis après il a des regrets tu vois alors vous êtes déjà allé sur des parkings l'autre racontez-nous les stories 01 53 40 30 20 pour nous appeler et puis sinon vous avez l'appel Skyrock le skyrock.fm putain ça fait 6 mois 41 759 il faudrait quand même qu'on aille au bois de Boulogne un jour avec Cédric c'est vrai ben la dernière fois où on y est allé Cédric se faisait recaler par tous les travestis vous avez pété la bagnole donc non ça c'était dans la rue des branleurs et la soirée s'est terminée par un travesti en train de guièche devant nous devant Cédric il y avait la police si il y avait la police non parce qu'on avait parlé à l'antenne et il y avait tous les VTC de Paris qui écoutaient Skyrock qui nous avaient rejoint on avait créé un embouteillage et forcément les cœurs faisaient un peu la circulation du coup on avait déclenché une émeute au bois de Boulogne vous réagissez vous nous dites tu veux quoi comme réaction si vous êtes déjà allé sur un parking vous avez vu des trucs ou même si vous allez parking bois zone où ça baisse on ouvre si vous y allez pour regarder ou même si vous avez déjà fait des trucs sur des parkings comme ça ou si c'est votre délire je me souviens on avait eu un auditeur qui régulièrement allait baiser dans des rues sombres avec des mecs comme ça qui l'attrapaient un peu au hasard et si c'est votre cas mec, meuf on vous attend on attend les témoignages qui seront poignants sans doute moi j'ai déjà témoigné j'étais braqué dans un parking à baise moi j'avais été dans le bois de Boulogne moi j'avais été dans un chemin de terre en voiture et on est arrivé au bout et c'était un cul de sac et là t'as au moins 15 bagnoles c'est un film d'horreur les 15 bagnoles les phares s'allument je suis à mon pote je suis à putain demi-tour un coup de première je me suis dit putain heureusement que la route t'étais pas mouillée c'était un coup à s'embourber le guet tapant le truc on se serait fait enculer salement voilà le rêve non mais non parce que je pense que c'était Jean-June et ils attendaient il y a des gens qui doivent arriver et après c'est la fête et la bam la fête à ton cul après dans l'oignon c'est ça bon il y a Christian qui est au téléphone avec nous salut Christian Christian en direct de Valence dans le 45 salut dans le 26 bonsoir tout le monde bonsoir dans le 26 c'est ça c'est la Drôme bienvenue à toi Christian bonne année 2023 le meilleur pour toi merci de nous appeler et j'ai une bonne nouvelle pour toi Hélène parce que Christian voulait absolument te parler ce soir les meilleurs voeux les meilleurs voeux Hélène bonsoir j'avais déjà une petite question pour toi pour commencer est-ce que tu je peux t'enculer c'est un peu caché si j'avais allé dans le passage dans le coin je suis preneur attention Hélène je voulais juste savoir est-ce que tu depuis le début tu le suces après la sodomie ça m'était arrivé plusieurs fois c'est indiscret mais voilà parce que j'adore la sodomie et tout ça enfin le faire mais perso une fille qui m'a sodomisé et qui me suce après je pourrais pas je pourrais pas la galocher parce que tu peux dire ce que tu veux tape un auto-wash à la sortie du chion et il reste des grumeaux mais Hélène nous a dit que tout était très 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 clean et que son anus c'était tout rose mais ça te dégoûte aussi si t'as éjaculé dans sa bouche pour l'embrasser ouais je suis pas fan je le ferais ça dépend ça dépend de la soirée le nouveau de la soirée pourquoi Marie t'aimes bien contrôler une pelle après que t'es avalée ça arrive moi j'aime pas ça a dû m'arriver non mais bon oui mais pas tout de suite tu viens pas tout de suite comment je sais pas tu éjacules tu vas pas lui rouler une pelle dans les 10 secondes non mais pour qu'elle avale bien voilà d'accord vas-y moi un coup quand même vas-y ça vas-y vas-y va pas te dessécher hydrate toi un peu tiens je te ramène en coca ma chérie non mais bon c'est pareil quand tu laisses une nana ou même tu te fais sucer après derrière tu roules des pelles à ta meuf ouais pas dans les 10 secondes moi j'ai le fait moi c'est arrivé moi ah non te faire sucer mais pas éjaculer non mais pas je t'ai dit ouais je lui fais boire un verre d'eau quand même qui a roulé t'as déjà roulé une pelle tiens au hasard dans l'équipe non Guigui je vais pas te poser la question tu penses à lui Samy t'as déjà roulé une pelle après avoir sucé t'éjacules dans une bouche et tu roules une pelle dans les 10 secondes juste après putain j'ai jamais fait moi non plus je pense ça pourrait m'arriver dans le feu de l'action mais ça serait pas un choix volontaire quoi ouais Cédric t'as déjà roulé une pelle après avoir sucé attends attends comment tu tournes la question elle a réfléchi avec son mail il y a une meuf en fait je lui avais éjaculé dans la bouche en fait elle voulait pas j'avais pas pu me retenir et en fait ce qu'elle a fait c'est qu'elle a conservé le sperme dans la bouche et après elle m'a galoche voilà et j'ai adoré mon sperme quelle horreur déjà les courage pour conserver le sperme c'était pas bien Karim tu l'as déjà fait toi après avoir enculé une meuf jamais gros non c'est pas la 5 maintenant tu comprends rien j'ai raccompris les gars si t'as éjaculé dans sa bouche tu lui roules une pelle ah non jamais gros c'est dégueulasse ah tu fais pas non plus c'est dégueulasse pour guiller les tristes j'ai pas posé la question mais tu t'es déjà fait sucer oui oui c'est déjà arrivé mais Pecho a pris une meuf laisse tomber frérot non tu pourrais pas enfin je sais qu'il y aurait le petit goût l'arrière goût le petit truc je pourrais vomir et alors tu lui donnes ton sperme dans la bouche tu sors du sexe à ce point là énormément c'est le mec qui dégoûte énormément tu es un peu comme Cédric ah ouais bah même pire c'est un très forte odeur de sexe Cédric Hélène il y a un truc qu'on nous conseille depuis tout à l'heure c'est par rapport à ton mec donc qui au début quand vous étiez juste au début de la relation t'étais un plan cul pour lui c'est ça il t'enculait et puis maintenant il veut plus et toi t'aimes bien ça et t'aimerais bien qu'il continue ouais non mais après moi je veux juste réagir par rapport à Christian alors vas-y réagis par rapport à Christian je te dirais quand un mec il te fait un cunier et après il te roule une pelle c'est pareil quoi c'est pas la même chose c'est pas la même chose là on parle de préliminaire c'est l'immédi scato c'est la même chose c'est comme le mec quand il te sperme il t'éjacule dans ta bouche et puis qu'après tu lui roule une pelle c'est la même chose c'est ça non mais comme je disais tout à l'heure que tu le veuilles ou non tu avales des particules de caca ben voilà mais tu avales pas du sperme carrément c'est ça que je veux dire ah oui non mais par contre quand tu tu parles du oui du déjeuner tu sais après la sodomie il y a des particules de caca ah ben ça tu manges du caca c'est ça ce qui n'est pas pour des pères incertain le caca c'est bon mais casse-toi non mais c'est tu sais c'est physique c'est voilà il n'y a pas tourné autour du pot c'est pour que tu sois au courant Hélène ça te fait plaisir mange juste de caca n'importe quoi tu as beaucoup excité Cédric calme toi Cédric alors là caca du calme bon Hélène à mon avis ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que dès le début en fait j'ai trouvé la solution parce qu'il y a plein de messages que vous nous avez laissés c'était pas une mauvaise idée il y a plein de mecs qui nous disent attendez bougez pas je vais retrouver les messages il y a plein de mecs qui nous disent depuis tout à l'heure qu'en fait ils peuvent faire des trucs de ouf des meufs comme ça qui baisent par contre dès qu'ils font l'amour à leur chéri et ben il y a des trucs qui ne font plus il y avait qui qui nous avait dit ça Valentin tiens qui nous avait laissé un message il y a Valentin du 37 qui lui c'est pareil quand je baisse une meuf je l'encule mais j'enculerai jamais ma meuf ouais mais c'est con tu vois quand je baisse une meuf je l'encule mais j'enculerai jamais ma meuf c'est débile quand t'es avec quelqu'un justement c'est là que tu te lâches Marie c'est peut-être mais c'est en tout cas ce qu'on nous dit ce qu'on nous dit beaucoup sur les messages que vous avez envoyés d'accord non mais je l'entends donc faudrait peut-être lui faire comprendre que toi t'aimes ça et que c'est pas sale tu vois c'est pas pour ça qu'il va te oui il devient un peu plus respectueux ou je sais pas respectueux de quoi dans sa tête c'est ça ouais c'est de te donner du plaisir déjà elle n'engueule pas Marie elle n'y est pour rien je sais que tu n'y est pour rien elle demande qu'est-ce que c'est où tu es la pauvre Hélène c'est elle qui a le problème elle mange du caca elle mange ça va Romain oui ça va Romain non mais il faudrait lui faire comprendre que c'est pas de dégrader que de sodomiser tu vois c'est bah loin de là ça fait partie aussi du fait de faire l'amour qu'est-ce qu'il te répond quand tu lui dis que t'as envie de te faire enculer c'est embêtant oui c'est embêtant quand tu lui dis que t'aimes ça il te répond quoi il te dit quoi bah je lui montre que j'ai envie d'eux je me mets en position et là viens viens bon petit non mais vous en avez jamais parlé tu sais j'en parle assez souvent et à chaque fois il me dit qu'il est fatigué tout ça non mais sans mentir Hélène je vais remettre ça sur le tapis non mais est-ce que c'est peut-être ça parce qu'on en rigole depuis tout à l'heure mais c'est peut-être ça aussi qu'il l'a écœuré tu sais que tu le sues que tu le sues après c'est ce que disait après l'avoir sodomisé ouais Hélène tu es là pourquoi pas oui j'en suis là ouais non mais tu peux comprendre que ça puisse tu sais l'écœuré quoi parce que c'est logique pourquoi tu rigoles comme ça non mais pour lui non mais depuis tout à l'heure j'en rigole mais pour lui il se dit ouais en fait elle me suce alors que ma bite elle sort de son cul tu vois et il y a certains mecs que ça peut bloquer ah non ça le dérange pas du tout ça bah non mais sûr ou pas bah t'en sais rien parce que maintenant de toute façon il t'enculpe plus non mais à chaque fois que vous faites l'amour tu lui demandes de la sodomie pas à chaque fois ouais bah non bah c'est que le week-end parce que comme il part travailler la semaine toi t'aimerais bien qu'il fait la sodomie du week-end c'est une obligation avant qu'il parte bah c'est peut-être ça c'est peut-être parce que t'insistes trop non mais moi je pense que le fait de de le sucer après qu'il t'enculé moi je pense que ça joue dans le truc aussi bah peut-être ça va écurrer ouais c'est vrai bon écoute essaie de discuter avec lui parce qu'on disait souvent c'est très important de discuter de discuter d'amour mais essaie de lui faire comprendre que c'est pas parce qu'il va faire ça qu'il va être ça là en gros parce que s'il pense s'il pense à ça c'est pas c'est non mais parle-je-d'en avec lui ou tiens il évoque peut-être le truc il dit oui ça te dérange que je te suce ouais que je t'ai mis dans les fesses tu me l'es mis dans les fesses oui et puis on fait l'amour même quand tu m'encules ça fait partie de l'amour c'est ça qu'ils comprennent ouais bon essaye en tout cas mais même quelques fois tu le suces il allait faire pipi il s'est pas essuyé tu vois bah après le caca maintenant le pipi voilà non mais c'est vrai ça arrive il est comme une nuit mois ça qui se va finir Christian on te remercie de ton code fil on te fait un bisou Christian avec plaisir une belle année 2023 Hélène pareil on va t'envoyer ton t-shirt Skyrock Hélène on fait des gros bisous bon courage et puis tiens nous au courant et puis tu reviens quand tu veux Hélène avec plaisir merci à tout ça pour tous vos conseils salut Hélène salut les auditeurs allez des gros bisous 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 salut dans un instant les réactions pour le problème du mois à juste les dernières pubs de l'émission on revient dans une minute sur Sky et Radio Libre sur Skyrock c'est en partie avec le problème du mois vos réactions Radio Libre 21h minuit what the fuck seulement sur Skyrock et pour notre problème du mois on a Aurore qui nous appelle en direct on va retrouver tout de suite très bien ça mais oui Aurore on parle des parkings ouais c'est ça des endroits à baise il y a plein de messages que vous nous avez laissés vous avez testé les endroits à baise c'est Fabien 33 ans de deal du problème du mois bon il s'est fait larguer vie sexuelle c'était le désert maintenant il se lâche sur des parkings à baise il se fait même baiser d'ailleurs sur le parking à baise par des mecs alors qu'à la base il était hétéro il se prend des leviers de vitesse dans le cul il s'habille en cuivre il baisse les femmes des mecs qui sont là il y a Moussa qui a trouvé un parking échangiste en région parisienne Moussa qui est du 94 qui a trouvé un petit parking échangiste dans lequel il va une fois régulièrement toutes les semaines le samedi soir je vais baiser là-bas et c'est rare et c'est rare que je trouve pas il nous dit aussi mais il y a des sites qui répertorient toutes les zones de France où ça baisse comme ça tous les parkings les parkings les bois toi t'étais allé Samy à Marseille ouais j'étais allé me faire baiser comme ce que du fou lui racontait tout à l'heure tu sais tu vas avec les collègues pour déconner tu fais des appels de phare mais nous on a bien rigolé jusqu'au moment où le mec nous a braqué là forcément oui rigolez moi et toi Aurore alors il t'est arrivé quoi Aurore bonsoir bonsoir salut t'es à Morlaix en Bretagne dans le 29 toi c'est ça bah là je suis sur la route mais oui c'est ça très bien et donc ils disaient ouais t'as vu quoi toi alors alors moi c'était un parking derrière de repos oui et en fait j'ai en train de me reposer dans ma voiture tranquillement et quand j'ai vu qu'un mec était en train de se branler derrière ma voiture bien dans mes rétros pour être sûre que je le vois ouais classe ah c'est à dire que le mec en fait il voulait absolument ouais c'est un exhibe quoi il voulait absolument que tu le vois en train de se branler c'est ça et en fait j'ai attendu quelques secondes pour être sûre d'être bien ce que je suis en train de voir mais t'as pas flippé ta race sur le moment peut-être t'aurais eu peur non mais en fait je suis sortie en colère en fait je suis sortie en colère et je lui ai gueulé dessus j'ai insulté et j'ai barré mais c'était quoi c'était une aire de repos ou t'avais une station service c'était une aire de repos ouais ouais il y avait une station service ouais 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 parce que t'as des aires de repos ta voiture il se branle sur la 6 là moi je vois quand je descendais non mais c'est lugubre t'as 4 réverbères le truc t'es limite dans un bois tu t'arrêtes là dessus ouais c'est clair c'est un peu coupe-gorge quoi le truc en pleine nuit quoi et c'était là dessus je m'étais arrêté pour me branler moi c'est pas Romano que t'as vu dans ton rétro ? non non peut-être non non j'avais du respect moi je l'ai fait seul dans ma voiture en reculant le siège de conducteur mais ce mec il avait quel âge ? il était comment ? bah franchement je comprends pas il avait l'air normal au premier abord en fait au premier abord ? non bah pas au premier abord parce que j'ai vu passer derrière ma voiture une première fois ouais et la deuxième fois il s'est arrêté pour se branler en fait et j'ai pas compris du coup je suis sortie énervée en fait et le mec il t'a dit quoi ? il m'a dit moi j'ai le droit d'être là je suis au-delà de ma bagnole la seule bagnole du parking c'est quand même hallucinant on peut plus se branler où on veut merde c'est abusé mais j'étais la seule voiture du parking bien au fond et le mec il se met derrière ma bagnole c'est vrai que toi le mec tu parles le mec tu lui fais un coup de pare-chocs là ? ah ouais je pense ah bah toi c'est clair ah bah ouais je dis je l'ai pas vu je suis désolé tel que je te connais c'est vrai tu lui fais plutôt un coup de bite non un coup de pare-chocs non mais c'est vrai que tu sais un malade je pense qu'il recule il lui roule dessus oh là je te roule de là il écrase le mec dégage toi oh là il t'arrache non mais en plus moi je dis que j'ai pas fait exprès le mec je l'ai pas vu non mais sérieux tu fais ça ? non mais t'as ouf bah ouais allez le mec c'est pas vrai c'est le mec qui se branche sur ouais c'est pas une raison pour l'écraser Cédric mais là mais tu lui mets un petit coup gentil tu vois un petit coup gentil tu nous roules deux trois fois dessus justement un petit allé-retour quoi tu lui passes dessus c'était quoi l'histoire qui t'est arrivé où il y avait pas un mec qui avait mis un gros coup de pompe dans ta bagnole ou je sais pas quoi sur un parking là c'était quoi le truc qui t'est arrivé ? non il y a un mec en fait je me suis embrouillé avec lui les sorties de sa bagnole étaient archi balèze non mais non il y a une autre fois où je sais plus t'arrivais sur le parking et tu vois un mec il y a un mec en train de foutre un coup de pompe dans ta bagnole ou je sais pas quoi ah ouais c'est un air de repos ouais ah ouais c'était quoi c'était une voiture de location ah oui je me souviens j'avais une voiture de location plaquée allemande et le mec en fait je sais pas pourquoi t'as vu genre il dit c'est putain d'allemand il a mis un coup de pompe dans la bagnole gros ah je l'ai attrapé mais j'ai attrapé en allemand un gros je fais c'est ma bagnole j'ai fait ton cul t'es fou toi il y a un Steve qui nous dit le mec voulait tout simplement de draguer c'est pas la bonne manière ah non c'est sûr il fait flipper je me suis équipée depuis j'ai un taser maintenant attends le mec qui se tasses la bite il faut le coup de taser dans la bite tu vas voir franchement t'as été courageuse de sortir de la bagnole et tout sachant que t'étais toute seule pour aller voir le c'est après que j'ai réfléchi le mec il aurait pu être agressif en fait le mec il gueule en plus ouais non mais attends on peut pas se branler en te regardant c'est quand même hallucinant ça bah oui bon il y en a qui baissent sur les autoroutes il y a Scarface Scarface du 62 qui a 32 ans et qui nous dit autoroute du nord il y a un mec il a voulu monter dans mon camion pour se faire enculer il est gentil est-ce que tu voudrais m'enculer t'imagines l'état du mec le mec il monte tu peux m'enculer s'il te plaît ah mais moi le mec je lui mets à chasser je peux dire qu'il va retomber du camion et après je veux plus jamais les portes je les condamne Clem sur un parking aussi regarde ce qui lui est arrivé à Clem c'est une fille aurore Clem qui nous dit une fois il y a un mec qui m'a demandé combien je prenais sans le savoir j'étais sur un lieu où c'était le rendez-vous des putes ah merde un parking à putes t'arrives et Raph du 71 à côté de Tournus direction le 01 Tournus on dit on dit Tournus il n'y a pas le S sur l'autoroute c'est avant Chalon-sur-Saône quand tu remontes quand tu remontes sur Paris et que tu viens de Lyon Tournus tu dis Tournus c'est Tournus ils sont tous parmi au S direction le 01 il y a 5 camions à putes le long de la route beaucoup de putes en Bourgogne ah ouais Romano à côté de Sabrieux nous dit JB oui il y a une aire de repos qui a complètement été fermée car il y avait trop de trop de gays ou de bies qui venaient pour faire l'amour à n'importe quel homme du jour et du jour ah ouais putain c'était chaud là-bas c'était ils ont clôturé en fait l'air de repos n'existe plus ils l'ont condamné c'est complètement il y a trop de monde en tout cas t'as eu du courage il n'y en a plein qui disent que t'as été courageuse aurore c'est bien bravo félicitations j'ai vécu 15 ans à Paris les pervers je connais les parisiens sont pervers dans les transports et tout ouais t'avais déjà eu des pervers dans les transports j'ai déjà eu des pervers qui se branlaient en face de moi sur un banc en plein Paris mignon c'est mignon alors la réponse du problème du mort Romano qu'est-ce que répond c'est qui qui répond d'ailleurs l'internaute qui répond c'est gardien de parking ah gardien de parking il n'y a pas l'uxi tiens un jour il y avait deux nanas qui se bouffaient la chatte autour de bagnole sur le parking d'air de repos vers peau vers peau ouais c'est ça un parking d'air de repos vers peau d'accord j'ai compris un parking d'air de repos vers peau vers peau j'ai compris la ville de peau alors il répond quoi parking là gardien de parking ouais c'est ça c'est la réponse du problème du mois pour aider donc Fabien Fabien 33 ans de Lille qui va régulièrement baiser sur les airs de repos non sur les parkings à baises salut mon cher Fabien salut Fabien je suis gardien de parking oui et sais-tu que j'organise des soirées dans les parkings souterrains dans lesquels je travaille ah ouais tu vois autant un parking un parking ouvert ouais à l'air déjà c'est pas rassurant mais un parking souterrain ça fait flipper ah là j'organise ça au dernier sous-sol car franchement il y a rarement des gens qui viennent se garer et la nuit très tard nous sommes tranquilles et en plus je sais débrancher la caméra j'organise des petites sauteries dommage que tu ne sois pas dans le coin je ne dirai pas où je suis mais si tu viens en privé je pourrais te donner l'adresse nous t'attendons de pied ferme si tu aimes faire du sale ne t'inquiète pas tu seras servi franchement régulièrement je baise des abonnés du parking aussi bien hommes que femmes je bouffe à tous les râteliers comme on dit j'aime faire l'amour j'aime faire le sexe tu sais il y a des sites qui répertorient toutes les zones où tu peux baiser il n'y a pas que des parkings il y en a qui nous disaient ça sur les messages il y a également des forêts des forêts à baise des clairières au milieu des forêts des clairières à baise il y a plein de lieux parfois même des baraques abandonnées dans certains villages tu devrais prendre contact avec moi et franchement je pense qu'on pourrait bien s'amuser on est sur la même longueur d'onde tu fais du sale je fais du sale retrouvons-nous entre salles bisous à toi petite salope à très bientôt aurore on va te donner les adresses où il ne faut plus t'arrêter c'est ça a priori il y a un truc un signe qui s'appelle lieuxdedrag.com tout simplement oui lieudedrag.com j'ai vu ça aurore on va t'envoyer ton t-shirt Skyrock à la maison et juste avant d'y aller il y a Venoms qui voulait réagir t'as 18 ans Venoms c'est ça non il est plus loin j'ai mis 18 ah t'as 18 ans pardon t'es dans le 18 non je sais plus ce que j'ai mis non t'es à Amiens dans le 80 ou alors tu as 80 ans et tu es dans le 18 tu m'as dit 18 ou 38 non 25 ça va c'est très logique t'es allé voir un ORL quand même désolé Venoms et toi t'as des histoires de parking Venoms tes histoires vont perturber ben ouais non mais moi je suis routier machin tout ça et les sommets il y a des endroits j'ai déjà des collègues ils m'ont dit ouais surtout on y va pas pourquoi et puis ben les jours là j'y suis allé sans le douloir oh ben dis donc ah merde sans le douloir le GPS m'a dit qu'il y a une mauvaise route ben non mais tu sais au bout d'un moment il faut qu'on s'arrête pour faire le repos et puis ce jour là à une heure du matin un gars qui s'arrête à la cabine avec une lumière et tout je lui dis de quoi lui il est l'heure du matin non mais attends rigole j'avais pas fermé les portes j'ouvre le carreau là il était habillé en pute mon gars j'ai tombé le bordel genre comment comment ça fait alors j'ai vite fermé tu sais j'ai limite voilà mais non ouvre c'est moi c'est Cédric il était quoi il était en mini-jupe il était en mini-jupe ben non mais attends non non mais attends Marcel en cuir ben comme Marcel en cuir ah ben c'était peut-être le mec du brin du noir il m'a rattrapé laissez-moi mais t'as flippé ou ça t'a fait rigoler sur le coup t'as dû flipper sur le coup je me dis putain je suis tombé où c'est quoi ce bordel et puis j'ai appelé un collègue le lendemain il me dit ah ben ouais ben non mais faut pas s'arrêter là c'était malade ah ouais il y a des airs de repos qui sont déconseillés quoi oui a priori oui ah ouais non mais il y a des parkings où ils sont déconseillés mais il y a des parkings où tu peux avoir des belles surprises il y a Zetoun il nous envoie un message il est routier aussi il nous dit il y a souvent des mecs qui le doublent bon en se branlant tu vois à hauteur du camion et il y en a d'autres qui passent avec des pancartes il y a écrit je sus je sus c'est très bien je vois que vous avez j'ai les routiers dis donc j'ai l'état des mecs un fric exceptionnel je sus et t'as des collègues qui se sont déjà fait sucer comme ça ? bah écoute pas que je le sache il y en a qui ne doivent pas le dire j'imagine ouais et t'es jamais tombé sur je sais pas tu te gars et tu vois un mec en cuir sortir d'une sortir d'une je sais pas de l'arrière du camion ou bien de la copine du camion bah écoute non je suis jamais tombé sur ça mais par contre j'ai déjà vu une meuf sortir du camion ah d'accord c'est un plaisir les routiers elle a été un peu rouge c'est parce qu'elle sortait elle devait faire un gros effort c'est ça il y a certi non mais des fois c'est pareil mais c'est genre on s'échange des trucs il y a des potes qui m'ont déjà envoyé des meufs qui sont là ouais bah alors aujourd'hui mon programme de la journée ça allait me faire enculer sur une aire de routier ah ok bon bah t'as tous les collègues qui arrivent oh putain il y a un bouteillage aujourd'hui je sais pas ce qu'il se passe dis donc moi j'ai vu un mec qui conduisait un camion en pyjama voilà il allait dormir un peu en conduisant attends oui il y a des mecs qui conduisent en caleçon aussi ça c'est c'est commun on a vu un mec aussi qui avait une poupée gonflable à côté oui on a vu ça et l'ours bourguignon mais il y en a attends t'en connais en plus alors l'ours bourguignon qui nous reparle de l'air de tournue il y a une pute là-bas tellement elle tourne bien elle s'est payée un tout nouveau camping-car tout neuf en quelques années la classe elle est super bien équipée maintenant et Alain Zio de Normandie dans 76 qui dit une fois moi j'ai un très vieux monsieur qui m'a proposé de me sucer ça m'a choqué c'est gentil c'est pas plutôt d'un bon sentiment mais Youssouf je connais un routier quand il roule il enlève son froc carrément il roule sans froc il est plus à l'aise bon en tout cas merci pour les messages quand il fait chaud mais toi aussi tu roules à poil bien sûr tu es tout nul en été des fois tu tournes à peine la tête tu vois la petite dame elle est en train de je sais pas ce qu'elle fait mais on voit son tout nul toi tu regardes c'est pas vrai que vous êtes bien situé vous êtes en hauteur merci Venoms on salue tous les potos routiers qui nous écoutent ceux qui sont sur la route d'ailleurs en général et qui nous écoutent tous les soirs bisous Venoms on va t'envoyer ton t-shirt Skyrock à la maison c'est gentil merci l'équipe salut à toi bonne année dans la somme allez continuez comme ça les gars vous êtes extraordinaire c'est cool c'est gentil tu reviens quand tu veux mesdames bisous et nous on revient demain soir en direct pour la radio libre demain matin pour le morning on revient dès 6h du mat' soyez là et là tout de suite Urban Music Non Stop le son de Skyrock toute la nuit ça va déchirer team à 3h du matin le morning best à 5h avec Mehdi et là tout de suite c'est Corentin c'est parti pour le son de Sky bisous bonne nuit et à demain ciao 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 ciao